de mémoire d'outre-tombe ii librivox fait partie du domaine public loumpard christiane joanne troisième partie livre douzième ce livre a été écrit à rome en 1828 et 1829 il a été revu en février 1845 ambassade de rome trois espèces de matériaux journal de route lettres à madame récamier léon douze et les cardinaux les ambassadeurs les anciens artistes et les artistes nouveaux anciennes sociétés romaines mœurs actuelles de rome les lieux et le paysage lettre à monsieur villemain à madame récamier explication sur le mémoire qu'on va lire lettre à monsieur le comte de la ferronnay mémoire à madame récamier à la même à madame récamier à monsieur thierry dépêche à monsieur le comte de la ferronnay à madame récamier à la même dépêche à monsieur le comte portalis mort de léon douze dépêche à monsieur le comte portalis à madame récamier le livre précédent que je viens d'écrire en 1839 rejoint ce livre de mon ambassade de rome écrit en 1828 et 1829 il y a dix ans mes mémoires comme mémoires ont gagné au récit de la vie de madame récamier d'autres personnages ont été amenés sur la scène on a vu naples sous murat rome sous bonaparte le pape délivré revenu à saint pierre des lettres inédites de madame de stahl de benjamin constant de canova de la harpe de madame de jeanlis de lucien bonaparte de moreau de bernadotte de murat sont conservés des récits de benjamin constant le montre sous un jour nouveau j'ai introduit le lecteur dans un petit canton détourné de l'empire tandis que cet empire accomplissait son mouvement universel je me trouve maintenant conduit à mon ambassade de rome on aura été délacé de moi par la distraction d'un sujet étranger c'est tout profit pour le lecteur pour ce livre de mon ambassade de rome les matériaux ont abondé ils sont de trois sortes les premiers contiennent l'histoire de mes sentiments intimes et de ma vie privée racontée dans les lettres adressées à madame récamier les secondes exposent ma vie publique ce sont mes dépêches les troisièmes sont un mélange de détails historiques sur les papes sur l'ancienne société de rome sur les changements arrivés de siècles en siècles dans cette société etc parmi ces investigations se trouvent des pensées et des descriptions fruits de mes promenades tout cela a été écrit dans l'espace de sept mois tant de la durée de mon ambassade au milieu des fêtes ou des occupations sérieuses note en relisant ces manuscrits j'ai seulement ajouté quelques passages d'ouvrages publiés postérieurement à la date de mon ambassade à rome château brillant fin de note néanmoins ma santé était altérée je ne pouvais lever les yeux sans éprouver des éblouissements pour admirer le ciel j'étais obligé de le placer autour de moi en montant en haut d'un palais ou d'une colline mais je guéris la lassitude du corps par l'application de l'esprit l'exercice de ma pensée renouvelle mes forces physiques ce qui tuerait un autre homme me fait vivre au revu de tout cela une chose m'a frappé à mon arrivée dans la ville éternelle je sens une certaine déplaisance et je crois un moment que tout est changé peu à peu la fièvre des ruines me gagne et je finis comme une autre voyageur par adorer ce qui m'avait laissé froid d'abord la nostalgie et le regret du pays natal aux rives du tibre on a aussi le mal du pays mais il produit un effet opposé à son effet accoutumé on est saisi de l'amour des solitudes et du dégoût de la patrie j'avais déjà éprouvé ce mal lors de mon premier séjour et j'ai pu dire Agnosco Wetteris Westigia Flammae Vous savez qu'à la formation du ministère Martignac le seul nom de l'Italie avait fait disparaître le reste de mes répugnances mais je ne suis jamais sûr de mes dispositions en matière de joie je ne fus pas plutôt partie avec madame de Châteaubriand que ma tristesse naturelle me rejoignit en chemin vous allez vous en convaincre par mon journal de route Lausanne 22 septembre 1828 j'ai quitté Paris le 14 de ce mois j'ai passé le 16 à Villeneuve-sur-Yonne que de souvenirs Joubert a disparu le château abandonné de Passy a changé de maître il m'a été dit soyez la cigale des nuits esto cicada noctium Arona 25 septembre Arrivé à Lausanne le 22 j'ai suivi la route par laquelle ont disparu deux autres femmes qui m'avaient voulu du bien et qui dans l'ordre de la nature me devaient survivre l'une madame la marquise de Custine est venue mourir à Bex l'autre madame la duchesse de Duras il n'y a pas encore un an courait au simplon fuyant devant la mort qui l'atteignit à Nice note madame de Duras mourut à Nice au mois de janvier 1829 noble Clara digne et constante amie ton souvenir ne vit plus en ces lieux de ce tombeau l'on détourne les yeux ton nom s'efface et le monde t'oublie le dernier billet que j'ai reçu de madame de Duras fait sentir l'amertume de cette dernière goutte de la vie qu'il nous faudra tous épuiser Nice novembre je vous ai envoyé à carnata c'est un laurier grimpant de pleine terre qui ne craint pas le froid et qui a une fleur rouge comme le camélia qui sent excellent mettez le sous les fenêtres de la bibliothèque du bénédictin je vous dirai un mot de mes nouvelles c'est toujours la même chose je languis sur mon canapé toute la journée c'est à dire tout le temps je ne suis pas en voiture ou à marcher dehors ce que je ne puis faire au delà d'une demi-heure je rêve au passé ma vie a été si agitée si variée que je ne puis dire que j'éprouve un violent ennui si je pouvais seulement coudre ou faire de la tapisserie je ne me trouverais pas malheureuse ma vie présente est si éloignée de ma vie passée qu'il me semble que je lis des mémoires ou que je regarde un spectacle note tout ce qui précède depuis les mots la mort qui l'atteignit à Nice a été ajouté après coup sur le journal de route de châteaubriand il est bien évident qu'il ne pouvait inscrire sur son journal le 25 septembre 1828 un billet de madame de duras écrit le 14 novembre 1828 il ne pouvait non plus parler alors de la mort de madame de duras et de son tombeau puisqu'elle mourut seulement en 1829 fin de note ainsi je suis rentré dans l'italie privé de mes appuis comme j'en sortis il y a 25 ans mais à cette première époque je pouvais réparer mes pertes aujourd'hui qui voudrait s'associer à quelques vieux jours personne ne se soucie d'habiter une ruine au village même du simplon j'ai vu le premier sourire d'une heureuse aurore les rochers dont la base s'étendait noircie à mes pieds resplendissaient de rose au haut de la montagne frappée des rayons du soleil pour sortir des ténèbres il suffit de s'élever vers le ciel si l'italie avait déjà perdu pour moi de son éclat lors de mon voyage à véronne en 1822 dans cette année 1828 elle m'apparut encore plus décolorée j'ai mesuré les progrès du temps appuyé sur le balcon de l'auberge à aronna je regardai les rivages du lac majeur peints de l'or du couchant et bordés de flots d'azur rien n'était doux comme ce paysage que le château bordait de ses créneaux ce spectacle ne me portait ni plaisir ni sentiment les années printanières m'arrêtent à ce qu'elles voient leurs espérances un jeune homme va errant avec ce qu'il aime ou avec les souvenirs du bonheur absent s'il n'a aucun lien il en cherche il se flatte à chaque pas de trouver quelque chose des pensées de félicité le suivent cette disposition de son âme se réfléchit sur les objets au surplus je m'aperçois moins du rapetissement de la société actuelle lorsque je me trouve seule laissée à la solitude dans laquelle bonaparte a laissé le monde j'entends à peine les générations débiles qui passent et vagissent au bord du désert bologne 28 septembre 1828 à milan en moins d'un quart d'heure j'ai compté dix-sept boussus passant sous la fenêtre de mon auberge la schlag allemande a déformé la jeune italie j'ai vu dans son sépulcre saint charles borromé dont je venais de toucher la crèche à aronna il comptait deux cent quarante-quatre années de mort il n'était pas beau à borgo sandonino madame de chateaubriand est accourue dans ma chambre au milieu de la nuit elle avait vu tomber ses robes et son chapeau de paille des chaises où ils étaient suspendus elle en avait conclu que nous étions dans une auberge hantée des esprits ou habitée par des voleurs je n'avais éprouvé aucune commotion dans mon lit il était pourtant vrai qu'un tremblement de terre s'était fait sentir dans la penin ce qui renverse les cités peut faire tomber les vêtements d'une femme c'est ce que j'ai dit à madame de chateaubriand je lui ai dit aussi que j'avais traversé sans accident en espagne dans la vega de xénil un village culbuté la veille par une secousse souterraine ces hautes consolations n'ont pas eu le moindre succès et nous nous sommes empressés de quitter cette caverne d'assassins la suite de ma course m'a montré partout la fuite des hommes et l'inconstance des fortunes à parme j'ai trouvé le portrait de la veuve de napoléon cette fille des césars et maintenant la femme du comte de neuperc cette mère du fils du conquérant a donné des frères à ce fils elle fait garantir les dettes qu'elle entasse par un petit bourbon qui demeure à luc et qui doit s'il y a lieu hériter du duché de parme bologne me semble moins désert qu'à l'époque de mon premier voyage j'y étais reçu avec les honneurs dont on assomme les ambassadeurs je visitais un beau cimetière je n'oublie jamais les morts c'est notre famille je n'avais jamais si bien admiré les carats qu'à la nouvelle galerie de bologne j'ai cru voir la sainte cécile de raphaël pour la première fois tant elle était plus divine qu'au louvre sous notre ciel barbouillé de suie ravennes octobre dans la romagne pays que je ne connaissais pas une multitude de villes avec leurs maisons enduites d'une chaude marbre sont perchées sur le haut de diverses petites montagnes comme des compagnies de pigeons blancs chacune de ces villes offre quelques chefs-d'œuvre des arts modernes ou quelques monuments de l'antiquité ce canton de l'italie renferme toute l'histoire romaine il faudrait le parcourir titelive tacite et suétonne à la main j'ai traversé himola et véchet de piscette et faenza à forly je me suis détourné de ma route pour visiter à ravennes le tombeau de dente en approchant du monument j'ai été saisi de ce frisson d'admiration que donne une grande renommée quand le maître de cette renommée a été malheureux qui avait sur le front il palore d'elea morte et la speranza se prosterna sur ce marbre et lui adressa ce sonnet o gran padre alighier devant le tombeau je m'appliquai ce vers du purgatoire frate lo mondo e cieco et tu vien ben d'alouis béatrice m'apparaissait je la voyais telle qu'elle était lorsqu'elle inspirait à son poète le désir de soupirer et de mourir de pleurs di sospirare et di morir di pianto oh ma pieuse chanson dit le père des muses modernes va pleurant à présent va retrouver les femmes et les jeunes filles à qui tes soeurs avaient accoutumé de porter la joie et toi qui es fille de la tristesse va-t'en inconsolée demeurer avec béatrice et pourtant le créateur d'un nouveau monde de poésie oublia béatrice quand elle eut quitté la terre il ne la retrouva pour l'adorer dans son génie que quand il fut détrompée béatrice lui en fait le reproche lorsqu'elle se prépare à montrer le ciel à son amant je l'ai soutenu dante dit-elle aux puissances du paradis je l'ai soutenu quelque temps par mon visage et mes yeux d'enfant mais quand je fus sur le seuil de mon second âge et que je changeais de vie il me quitta et se donna à d'autres dante refusa de rentrer dans sa patrie au prix d'un pardon il répondit à l'un de ses parents si pour retourner à florence il n'est d'autre chemin que celui qui m'est ouvert je n'y retournerai point je puis partout contempler les astres et le soleil dante daigna ses jours aux florentins et ravennes leur a daigné ses cendres alors même que michel-ange génie ressuscité du poète se promettait de décorer à florence le monument funèbre de celui qui avait appris comé luom s'éterna le peintre du jugement dernier le sculpteur de moïse l'architecte de la coupole de saint pierre l'ingénieur du vieux bastion de florence le poète des sonnets adressés à dante se joignit à ses compatriotes et appuya de ces mots la requête qu'ils présentèrent à léon dix michel-ange dont le ciseau fut trompé dans son espérance eut recours à son crayon pour élever à cet autre lui-même un autre mausolée il dessina les principaux sujets de la divina comédia sur les marges d'un exemplaire in folio des œuvres du grand poète un navire qui portait de livourne à civita vecchia ce double monument fit naufrage je m'en revenais tout ému et ressentant quelque chose de cette commotion mêlée d'une terreur divine que j'éprouvais à jérusalem lorsque mon cicéron m'a proposé de me conduire à la maison de lord byron et que me faisait schildarold et la signora gioccioli en présence de dante et de béatrice le malheur et les siècles manquent encore à schildarold qui l'attendent l'avenir bayron a été mal inspiré dans sa prophétie de dante j'ai retrouvé constantinople à saint vital et à saint impollinaire honorius et sa poule ne m'importaient guère j'aime mieux placidie et ses aventures dont le souvenir me revenait dans la basilique de saint jean baptiste c'est le roman chez les barbares théodorique reste grand bien qu'il ait fait mourir boës ségo était d'une race supérieure amalassante banni dans une île du lac de bolzen s'efforça avec son ministre cassiodore de conserver ce qui restait de la civilisation romaine les exarques apportèrent à ravennes la décadence de leur empire ravennes fut lombarde sous astolphe les carlovingiens la rendirent à rome elle devint sujette de son archevêque puis elle se changea de république en tyrannie finalement après avoir été guelph ou giboline après avoir fait partie des états vénitiens elle est retournée à l'église sous le pape jules ii et ne vit plus aujourd'hui que par le nom de dante cette ville que rome enfanta dans son âge avancé eut dès sa naissance quelque chose de la vieillesse de sa mère à tout prendre je vivrai bien ici j'aimerais aller à la colonne des français élevés en mémoire de la bataille de ravennes là se trouvèrent le cardinal de médicis léon xx et ariost bayard et l'autrec frères de la comtesse de chateaubriand là fut tué à l'âge de vingt-quatre ans le beau gaston de foie nonobstant toute l'artillerie tirée par les espagnols les françois marchoit toujours dit le loyal serviteur depuis que dieu créa si elle était ne fut un plus cruel ne plus dur assaut entre françois et espagnols ils se reposoit les uns devant les autres pour reprendre leur haleine puis baissant la vue ils recommençoient de plus belle en criant france et espagne il ne resta de tant de guerriers que quelques chevaliers qui alors affranchis de la gloire endossèrent le froc on voyait aussi dans quelques chaumières une jeune fille qui en tournant son fuseau embarrassait ses doigts délicats dans du chanvre elle n'avait pas l'habitude d'une pareille vie c'était une trivulse quand à travers sa porte entrebâillée elle voyait deux lames se rejoindre dans l'étendue des flots elle sentait sa tristesse s'accroître cette femme avait été aimée d'un grand roi elle continuait d'aller tristement par un chemin isolé de sa chaumière à une église abandonnée et de cette église à sa l'antique forêt que je traversais était composée de pins esselés ils ressemblaient à des mâts de galères engravés dans le sable le soleil était près de se coucher lorsque je quittai raven j'entendis le son lointain d'une cloche qui teintait elle appelait les fidèles à la prière anconnes et octobre revenu à forly je l'ai quitté de nouveau sans avoir vu sur ses remparts croulants l'endroit d'où la duchesse catherine sforzé déclara à ses ennemis prêts à égorger son fils unique qu'elle pouvait encore être mère piscette née à cézaine fut moine dans l'admirable couvent de la madonna del monte je traversai près de savignano la ravine d'un petit torrent quand on me dit que j'avais passé le rubicon il me sembla qu'un voile se levait et que j'apercevais la terre du temps de césar mon rubicon à moi c'est la vie depuis longtemps j'en ai franchi le premier bord à rimini je n'ai rencontré ni françoise ni l'autre ombre sa compagne qui au vent semblait si légère et païon si el vanto esser les gieri rimini pesaro fano signi gaglia m'ont amené à anconnes sur des ponts et des chemins laissés par les augustes dans anconnes on célèbre aujourd'hui la fête du pape j'en entends la musique à l'arc triomphale de trajan double souveraineté de la ville éternelle lorette nous sommes venus coucher à lorette le territoire offre un spécimen parfaitement conservé de la colonie romaine les paysans fermiers de notre-dame sont dans l'aisance et paraissent heureux les paysannes belles et gais portent une fleur à leur chevelure le prélat gouverneur nous a donné l'hospitalité du haut des clochers et du sommet de quelques éminences de la ville on a des perspectives riantes sur les campagnes sur anconnes et sur la mer le soir nous avons eu une tempête je me plaisais à voir la valentia moralis et la fume terre des chèvres s'incliner au vent sur les vieux murs je me promenais sous les galeries à double étage élevé d'après les dessins de bramante ces pavés seront battus des pluies de l'automne ces brins d'herbe frémiront au souffle de l'adriatique longtemps après que j'aurais passé à minuit j'étais retiré dans un lit de huit pieds carrés consacré par bonaparte une veilleuse éclairait à peine la nuit de ma chambre tout à coup une petite porte s'ouvre et je vois entrer mystérieusement un homme menant avec lui une femme voilée je me soulève sur le coude et le regarde il s'approche de mon lit et se hâte en se courbant jusqu'à terre de me faire mille excuses de troubler ainsi le repos de monsieur l'ambassadeur mais il est veuf il est un pauvre intendant il désire marier sa ragazza ici présente malheureusement il lui manque quelque chose pour la dot il relève le voile de l'orpheline elle était pâle très jolie et tenait les yeux baissés avec une modestie convenable ce père de famille avait l'air de vouloir s'en aller et laisser la fiancée m'achever son histoire dans ce pressant danger je ne demandais point à l'obligeant infortuné comme demanda le bon chevalier à la mère de la jeune fille de grenoble si elle était vierge tout ébouriffé je pris quelques pièces d'or sur la table près de mon lit je les donnais pour faire honneur au roi mon maître à la zittalia dont les yeux n'étaient pas enflés à force d'avoir pleuré elle me baisa la main avec une reconnaissance infinie je ne prononçais pas un mot et retombant sur mon immense couche comme si je voulais dormir la vision de saint antoine disparut je remerciais mon patron saint françois dont c'était la fête je restais dans les ténèbres moitié riant moitié regrettant et dans une admiration profonde de mes vertus c'était pourtant ainsi que je semais l'or que j'étais ambassadeur hébergé en toute pompe chez le gouverneur de lorette dans cette même ville où le tasse était logé dans un mauvais bouge et où faute d'un peu d'argent il ne pouvait continuer sa route il paya sa dette à notre dame de lorette par sa canzone et coffra les tempestés et y fieri vanti madame de châteaubriand fit amande honorable de ma passagère fortune en montant à genoux les degrés de la santa qui essa après ma victoire de la nuit j'aurais eu plus de droits que le roi de sax de déposer mon habit de noces au trésor de lorette mais je ne me pardonnerai jamais à moi chétif enfant des muses d'avoir été si puissant et si heureux là où le chantre de la jérusalem avait été si faible et si misérable ne me prends pas dans ce moment extraordinaire de mes inconstantes prospérités la richesse n'est pas mon habitude vois-moi dans mon passage à namur dans mon grenier à londres dans mon infirmerie à paris afin de me trouver avec toi quelque lointaine ressemblance je n'ai point comme montaigne laissé mon portrait en argent à notre dame de lorette ni celui de ma fille leonora montana filia unica je n'ai jamais désiré me survivre mais pourtant une fille et qui porterait le nom de leonore spoleto après avoir quitté lorette passé ma serrata laissé tolentino qui marque un pas de bonaparte et rappelle un traité j'ai gravi les derniers redents de la penin le plateau de la montagne est humide et cultivé comme une houblonnière à gauche étaient les mers de la grèce à droite celles de l'ibérie je pouvais être pressé du souffle des brises que j'avais respiré à athènes et à grenade nous sommes descendus vers l'ombrie en circulant dans les volutes des gorges exfoliées où sont suspendues dans des bouquets de bois des descendants de ces montagnards qui fournirent des soldats à rome après la bataille de trasimène foligno possédait une vierge de raphaël qui est aujourd'hui au vatican vénée dans une position charmante est à la source du clitumne le poussin a reproduit ce site chaud et suave spoletto a donné le jour au pape actuel selon mon courrier giorghini leon xiii a placé dans cette ville les galériens pour honorer sa patrie spoletto osa résister à annibal elle montre plusieurs ouvrages de l'hippie l'ancien qui nourrit dans le cloître esclave en barbarie espèce de servantes chez les peintres mourut à soixante ans passés du poison que lui donnèrent les parents de lucrèce séduite par lui croyait-on civita castellana à montelupo le comte potocchi s'ensevelit dans les lores charmantes mais les pensées de rome ne les suivirent tel point ne se croyait-il pas transporté au milieu des cœurs des jeunes filles et moi aussi comme saint jérôme j'ai passé dans mon temps le jour et la nuit à pousser des cris à frapper ma poitrine jusqu'au moment où dieu me renvoyait la paix je regrette de ne plus être ce que j'ai été après avoir dépassé les ermitages de montelupo nous avons commencé à contourner la somma j'avais déjà suivi ce chemin dans mon premier voyage de florence à rome par pérouse en accompagnant une femme mourante à la nature de la lumière et à une sorte de vivacité du paysage je me serais cru sur une des croupes des alleghanies n'était qu'un haut aqueduc surmonté d'un pont étroit me rappelait un ouvrage de rome auquel les ducs lombards de spoleto avaient mis la main les américains n'en sont pas encore à ces monuments qui viennent après la liberté j'ai monté la somma à pied près des bœufs de clitumne qui traînaient mme l'ambassadrice à son triomphe une jeune chevrière maigre légère et gentille comme sa bique me suivait avec son petit frère dans ses opulentes campagnes en me demandant la carita je la lui ai faite en mémoire de mme de beaumont dont ses lieux ne se souviennent plus hélas sans souci de leur destinée folâtres les petites victimes elles n'ont ni prévisions des maux à venir ni soins d'outre journée ce sont des vers du poète gray dans son ode sur une vue lointaine du collège d'eaton j'ai retrouvé terny et ses cascades une campagne plantée d'olivier m'a conduit à narny puis en passant par otricoli nous sommes venus nous arrêter à la triste civita castellana je voudrais bien aller à santa maria di faleri pour voir une ville qui n'a plus que la peau son enceinte à l'intérieur elle était vide misère humaine adieu ramène laissons passer mes grandeurs et je reviendrai chercher la ville des falisques du tombeau de néron je vais montrer bientôt à ma femme la croix de saint pierre qui domine la ville de césar vous venez de parcourir mon journal de route vous allez lire mes lettres à mme récamier entremêlées comme je l'ai annoncé de pages historiques parallèlement vous trouverez mes dépêches ici paraîtront distinctement les deux hommes qui existent en moi à mme récamier rome ce 11 octobre 1828 j'ai traversé cette belle contrée remplie de votre souvenir il me consolait sans pourtant m'ôter la tristesse de tous les autres souvenirs que je rencontrais à chaque pas j'ai revu cette mer adriatique que j'avais traversée il y a plus de vingt ans dans quelle disposition d'âme à terni je m'étais arrêtée avec une pauvre expirante enfin je suis entrée dans rome ces monuments après ceux d'athènes comme je le craignais m'ont paru moins parfait ma mémoire des lieux étonnante et cruelle à la fois ne m'avait pas laissé oublier une seule pierre je n'ai vu personne encore excepté le secrétaire d'état le cardinal bernetti pour avoir à qui parler je suis allé chercher guérin hier au coucher du soleil il a paru charmé de ma visite nous avons ouvert une fenêtre sur rome et admiré l'horizon c'est la seule chose qui soit restée pour moi telle que je l'ai vue mes yeux ou les objets ont changé peut-être les uns et les autres les premiers moments de mon séjour à rome furent employés à des visites officielles sa sainteté me reçut en audience privée les audiences publiques ne sont plus d'usage et coûtent trop cher léon xii prince d'une grande taille et d'un air à la fois serein et triste est vêtu d'une simple soutane blanche il n'a aucun faste et se tient dans un cabinet pauvre presque sans meubles il ne mange presque pas il vit avec son chat d'un peu de polenta il se sait très malade et se voit dépérir avec une résignation qui tient de la joie chrétienne il mettrait volontiers comme benoît xiv son cercueil sous son lit arrivé à la porte des appartements du pape un abbé me conduit par des corridors noirs jusqu'au refuge ou au sanctuaire de sa sainteté elle ne se donne pas le temps de s'habiller de peur de me faire attendre elle se lève vient tôt devant de moi ne me permet jamais de mettre un genou en terre pour baiser le bas de sa robe au lieu de sa mule et me conduit par la main jusqu'au siège placé à droite de son indigent fauteuil assis nous causons le lundi je me rends à 7 heures du matin chez le secrétaire d'état bernetti homme d'affaires et de plaisir il est lié avec la princesse dorian il connaît le siècle et n'a accepté le chapeau de cardinal qu'à son corps défendant il a refusé d'entrer dans l'église n'est sous diacre qu'à brevet et se pourrait marier demain en rendant son chapeau il croit à des révolutions et il va jusqu'à penser que si sa vie est longue il a des chances de voir la chute temporelle de la papauté les cardinaux sont partagés en trois factions la première se compose de ceux qui cherchent à marcher avec le temps et parmi lesquels se rangent benvenuti et opizzoni benvenuti s'est rendu célèbre par l'extirpation du brigandage et sa mission à ravennes après le cardinal rivarola opizzoni archevêque de bologne s'est concilié les diverses opinions dans cette ville industrielle et littéraire difficile à gouverner la seconde faction se forment des élantis qui tentent de rétrograder un de leurs chefs est le cardinal odescalqui enfin la troisième faction comprend les immobiles vieillards qui ne veulent ou ne peuvent aller ni en avant ni en arrière parmi ces vieux on trouve le cardinal vidoni espèce de gendarme du traité de tolentino gros et grand visage allumé calotte de travers quand on lui dit qu'il a des chances à la papauté il répond lo santo spirito sarebbe dunque ubriaco il plante des arbres à pantemolée où constantin fit le monde chrétien je vois ces arbres lorsque je sors de rome par la porte du peuple pour entrer par la porte angélique du plus loin qu'il m'aperçoit le cardinal me crie ah ah signor ambazia d'ore di francia puis il s'emporte contre les planteurs de ses pas il ne suit point l'étiquette cardinaliste il se fait accompagner par un seul laquais dans une voiture à sa guise on lui pardonne tout en l'appelant madama vidoni quand j'ai quitté rome il a acheté ma calèche et m'a fait l'honneur d'y mourir en allant à pantemolée mes collègues d'ambassade sont le comte lutzow ambassadeur d'autriche homme poli sa femme chante bien toujours le même air et parle toujours de ses petits enfants le savant baron vensen ministre de prusse et ami de l'historien niebur je négocie auprès de lui la résiliation en ma faveur du bail de son palais sur le capitole le ministre de russie prince gagarine exilé dans les grandeurs passées de rome pour des amours évanouis s'il fut préféré par la belle madame narichkine un moment habitante de mon ermitage d'aulnay il y aurait donc un charme dans la mauvaise humeur on domine plus par ses défauts que par ses qualités monsieur de labrador ambassadeur d'espagne homme fidèle parle peu se promène seul pense beaucoup ou ne pense point ce que je ne sais démêler le vieux comte fuscaldo représente naples comme l'hiver représente le printemps il a une grande pancarte de carton sur laquelle il étudie avec des lunettes non les champs de roses de paestum mais les noms des étrangers suspects dont il ne doit pas viser les passeports j'envis son palais farnese admirable structure inachevée que michel-ange couronna que peignit annibal carach aidé d'augustin son frère et sous le portique duquel s'abrite le sarcophage de cecilia metellia qui n'a rien perdu au changement de mausolée fuscaldo en loque d'esprit et de corps a dit-on une maîtresse le comte de sel ambassadeur du roi des pays-bas avait épousé mademoiselle de valence aujourd'hui morte il en a eu deux filles qui par conséquent sont petite fille de madame de jeunlis monsieur de sel est resté préfet parce qu'il l'a été caractère mêlé du loquace du tirano du recruteur et de l'intendant qu'on ne perd jamais si vous rencontrez un homme qui au lieu d'arpents de toises et de pieds vous parle d'hectares de maîtres et de décimètres vous avez mis la main sur un préfet m de fanchal ambassadeur demi avoué du portugal est ragotin agité grimacier vert comme un singe du brésil et jaune comme une orange de lisbonne il lui chante pourtant sa négresse ce nouveau camoëns grand amateur de musique il tient à sa solde une espèce de paganini en attendant la restauration de son roi par ci par là j'ai entrevu de petits finots de ministres de divers petits états tous scandalisés du bon marché que je fais de mon ambassade leur importance boutonnée gourmée silencieuse marche les jambes serrées et à pas étroits elle a l'air prête à crever de secrets qu'elle ignore ambassadeur en angleterre dans l'année 1822 je recherchais les lieux et les hommes que j'avais jadis connus à londres en 1793 ambassadeur auprès du Saint-Siège en 1828 je me suis hâté de parcourir les palaises et les ruines de redemander les personnes que j'avais vues à rome en 1803 des palaises et des ruines j'en ai retrouvé beaucoup des personnes peu le palais lancelotti autrefois loué au cardinal fech est maintenant occupé par ses vrais maîtres le prince lancelotti et la princesse lancelotti fille du prince massimo la maison où demeura madame de beaumont à la place d'espagne a disparu quant à madame de beaumont elle est demeurée dans son dernier asile et j'ai prié avec le pape léon xii à sa tombe canova a pris également congé du monde je le visitai deux fois dans son atelier en il me reçut le maillet à la main il me montra de l'air le plus naïf et le plus doux son énorme statue de bonaparte et son hercule lançant l'icace dans les flots il tenait à vous convaincre qu'il pouvait arriver à l'énergie de la forme mais alors même son ciseau se refusait à fouiller profondément l'anatomie la nymphe restait malgré lui dans les chairs et l'ébé se retrouvait sous les rides de ses vieillards j'ai rencontré sur ma route le premier sculpteur de mon temps il est tombé de son échafaud comme goujon de l'échafaud du louvre la mort est toujours là pour continuer la saint barthélémy éternelle et nous abattre avec ses flèches mais qui vit encore à ma grande joie c'est mon vieux boguet le doyen des peintres français à rome note le vieux boguet le meilleur le plus humble et le plus doux des peintres il avait cette simplicité soumise et cette conversation uniforme que l'auteur recherchait dans ses familiers parce qu'elle ne l'empêchait pas de penser à autre chose marcellus château brillant et son temps page 334 fin de note deux fois il a essayé de quitter ses campagnes aimées il est allé jusqu'à gêne le coeur lui a failli et il est revenu à ses foyers adoptifs je l'ai choyé à l'ambassade ainsi que son fils pour lequel il a la tendresse d'une mère j'ai recommencé avec lui nos anciennes excursions je ne m'aperçois de sa vieillesse qu'à la lenteur de ses pas j'éprouve une sorte d'attendrissement en contrefaisant le jeune et en mesurant mes enjambées sur les siennes nous n'avons plus ni l'un ni l'autre longtemps à voir couler le tibre les grands artistes à leur grande époque menaient une toute autre vie que celle qu'ils mènent aujourd'hui attachés aux voûtes du vatican aux parois de saint pierre aux murs de la fernésine ils travaillaient à leur chef-d'oeuvre suspendus avec eux dans les airs raphaël marchait environné de ses élèves escorté des cardinaux et des princes comme un sénateur de l'ancienne rome suivi et devancé de ses clients charlequin posa trois fois devant le titien il ramassait son pinceau et lui cédait la droite à la promenade de même que françois 1er assistait léonard de vinci sur son lit de mort titien alla en triomphe à rome l'immense buenoroti y reçut à 99 ans titien tenait encore d'une main ferme à venise son pinceau d'un siècle vainqueur des siècles le grand-duc de toscane fit déterrer secrètement michel-ange mort à rome après avoir posé à quatre-vingt-huit ans le fête de la coupole de saint pierre florence par des obsèques magnifiques expia sur les cendres de son grand peintre l'abandon où elle avait laissé la poussière de dante son grand poète velasquez visita deux fois l'italie et l'italie se leva deux fois pour le saluer le précurseur de morilion reprit le chemin des espagnes chargé des fruits de cette espérie ozonienne qui s'était détachée sous sa main il emporta un tableau de chacun des douze peintres les plus célèbres de cette époque ces fameux artistes passaient leurs jours dans des aventures et des fêtes ils défendaient les villes et les châteaux ils élevaient des églises des palais et des remparts ils donnaient et recevaient de grands coups d'épée séduisaient des femmes se réfugiaient dans les cloîtres étaient absous par les papes et sauvés par les princes dans une orgie que benvenuto cellini a racontée on voit figurer les noms d'un michel-ange et de jules romain aujourd'hui la scène est bien changée les artistes à rome vivent pauvres et retirés peut-être y a-t-il dans cette vie une poésie qui vaut la première une association de peintres allemands a entrepris de faire remonter la peinture au pérugin pour lui rendre son inspiration chrétienne ces jeunes néophytes de saint-luc prétendent que raphaël dans sa seconde manière est devenu païen et que son talent a dégénéré soit soyons païens comme les vierges raphaéliques que notre talent dégénère et s'affaiblisse comme dans le tableau de la transfiguration cette erreur honorable de la nouvelle école sacrée n'en est pas moins une erreur il s'en suivrait que la roideur et le mal dessiné des formes seraient la preuve de la vision intuitive tandis que cette expression de foi remarquable dans les ouvrages des peintres qui précèdent la renaissance ne vient point de ce que les personnages sont posés carrément et immobiles comme des sphinxes mais de ce que la peinture croyait comme son siècle c'est sa pensée non sa peinture qui est religieuse chose si vraie que l'école espagnole est éminemment pieuse dans ses expressions bien qu'elle ait les grâces et les mouvements de la peinture depuis la renaissance d'où vient cela de ce que les espagnols sont chrétiens je vais voir travailler séparément les artistes l'élève sculpteur demeure dans quelques grottes sous les chaînes verts de la villa médicis où il achève son enfant de marbre qui fait boire un serpent dans une coquille le peintre habite quelques maisons délabrées dans un lieu désert je le trouve seul prenant à travers sa fenêtre ouverte quelques vues de la campagne romaine la brigande de monsieur schnetz est devenue la mère qui demande à une madone la guérison de son fils léopold robert revenu de naples a passé ses jours derniers par rome emportant avec lui les scènes enchantées de ce beau climat qu'il n'a fait que coller sur sa toile guérin est retiré comme une colombe malade au haut d'un pavillon de la villa médicis il écoute la tête sous son aile le bruit du vent du tibre quand il se réveille il dessine à la plume la mort de priam horace vernet s'efforce de changer sa manière il réussira-t-il le serpent qu'il enlace à son cou le costume qu'il affecte le cigare qu'il fume les masques et les fleurets dont il est entouré rappelle trop le bivouac qui a jamais entendu parler de mon ami monsieur keck successeur de jules III dans le casin de michelange de vignoles et de tadès ou caries et pourtant il a peint pas trop mal dans son infais en décret la mort de vitelius les parterres en friche sont hantés par un animal futé que s'occupe à chasser monsieur keck c'est un renard arrière petit-fils de goupille renard premier du nom et neveu disant grain le loup pinelli entre deux ivresses m'a promis douze scènes de danse de jeux et de voleurs c'est dommage qu'il laisse mourir de faim son grand chien couché à sa porte thorvalden et camuccini sont les deux princes des pauvres artistes de rome quelquefois ces artistes dispersés se réunissent ils vont ensemble à pied à subiaco chemin faisant ils barbouillent sur les murs de l'auberge de tivoli des grotesques peut-être un jour reconnaîtra-t-on quelque michelange au charbonnet qu'il aura tracé sur un ouvrage de raphaël je voudrais être né artiste la solitude l'indépendance le soleil parmi des ruines et des chefs-d'oeuvre me conviendraient je n'ai aucun besoin un morceau de pain une cruche de l'aqua felice me suffirait ma vie a été misérablement accrochée aux buissons de ma route heureux si j'avais été l'oiseau libre qui chante et fait son nid dans ses buissons nicolas poussin acheta de la dot de sa femme une maison sur le monte pincio en face d'un autre casino qui avait appartenu à claude gelé dit le lorrain mon autre compatriote claude mourut aussi sur les genoux de la reine du monde si poussin reproduit la campagne de rome lors même que la scène de ses paysages est placée ailleurs le lorrain reproduit les ciels de rome lors même qu'il peint des vaisseaux et un soleil couchant sur la mer que n'ai-je été le contemporain de certaines créatures privilégiées pour lesquelles je me sens de l'attrait dans les siècles d'hiver mais il m'eut fallu ressusciter trop souvent le poussin et claude le lorrain ont passé au capitole des rois y sont venus et ne les valaient pas de brosse y rencontra le prétendant d'angleterre j'y trouvais en 1803 le roi de sardaigne abdiqué et aujourd'hui en 1828 j'y vois le frère de napoléon roi de westphalie rome déchu offre un asile aux puissances tombées ces ruines sont un lieu de franchise pour la gloire persécutée et les talents malheureux si j'avais peint la société de rome il y a un quart de siècle de même que j'ai peint la campagne romaine je serais obligé de retoucher mon portrait il ne serait plus ressemblant chaque génération est de trente-trois années la vie du christ le christ est le type de tout chaque génération dans notre monde occidental varie sa forme l'homme est placé dans un tableau dont le cadre ne change point mais dont les personnages sont mobiles rabelais était dans cette ville en 1536 avec le cardinal du belay il faisait l'office de maître d'hôtel de son éminence il tranchait et présentait rabelais changé en frère jean des entomeurs n'est pas de la vie de montaigne qui n'a presque point oui de cloche à rome et beaucoup moins que dans un village de france rabelais au contraire en entend beaucoup dans l'île sonnante rome doutant que ce fut d'odonne avec ses chaudrons quarante-quatre ans après rabelais montaigne trouva les bords du tibre planté il remarque que le 16 mars il y avait des roses et des artichauts à rome les églises étaient nues sans statut de saint sans tableau moins ornées et moins belles que les églises de france montaigne était accoutumée à la vastité sombre de nos cathédrales gothiques il parle plusieurs fois de saint pierre sans le décrire insensible ou indifférent qu'il paraît être aux arts en présence de tant de chefs-d'oeuvre aucun nom ne s'offre aux souvenirs de montaigne sa mémoire ne lui parle ni de rafael ni de biquelange mort il n'y avait pas encore 16 ans au reste les idées sur les arts sur l'influence philosophique des génies qui les ont agrandis ou protégés n'étaient point encore nées le temps fait pour les hommes ce que l'espace fait pour les monuments on ne juge bien des uns et des autres qu'à distance et au point de la perspective trop près on ne les voit pas trop loin on ne les voit plus l'auteur des essais ne cherchait dans rome que la rome antique les bastiments de cette rome bastarde dit-il qu'on voit à cette heure attachant à ces mesures quoiqu'ils aient de quoi ravir en admiration nos siècles présents me font ressouvenir des nids que les moineaux et les corneilles vont suspendant en france aux voûtes et parois des églises que les huguenots viennent d'y démolir quelle idée montaigne se faisait-il donc de l'ancienne rome s'il regardait saint pierre comme un nid de moineaux suspendus aux parois du colisée le nouveau citoyen romain par bulle authentique de l'an 1581 depuis jésus-christ avait remarqué que les romaines ne portaient point de loups ou de masques comme les françaises elles paraissaient en public couvertes de perles et de pierreries mais leurs ceintures étaient trop lâches et elles ressemblaient à des femmes enceintes les hommes étaient habillés de noir et bien qu'ils fussent ducs comtes et marquis ils avaient l'apparence un peu vile n'est-il pas singulier que saint jérôme remarque la démarche des romaines qui les fait ressembler à des femmes enceintes solutis genibus fractus in caissus à pas brisés les genoux fléchissants de mémoires d'outre-tombe volume iii enregistrement librivox fait partie du domaine public loupard christiane joanne troisième partie livre douzième suite presque tous les jours lorsque je sors par la porte angélique je vois une chétive maison assez près du tibre avec une enseigne française enfumée représentant un ours c'est là que michel seigneur de montaigne débarqua en arrivant à rome non loin de l'hôpital qui servit d'asile à ce pauvre fou homme formé à l'antique et pure poésie que montaigne avait visité dans sa loge à ferrard qui lui avait causé encore plus de dépit que de compassion ce fut un événement mémorable lorsque le xvii siècle députa son plus grand poète protestant et son plus sérieux génie pour visiter en 1638 la grande rome catholique adossée à la croix tenant dans ses mains les deux testaments ayant derrière elle les générations coupables sorties d'éden et devant elle les générations rachetées et descendues du jardin des olives elle disait à l'hérétique née d'hier que veux-tu à ta vieille mère léonora la romaine en chanta milton a-t-on jamais remarqué que léonora se retrouve dans les mémoires de madame de motteville au concert du cardinal mazarin l'ordre des dates amène l'abbé arnaud à rome après milton cet abbé qui avait porté les armes raconte une anecdote curieuse par le nom d'un des personnages en même temps qu'elle fait revoir les mœurs des courtisanes le héros de la fable le duc de guise petit-fils du balafré allant en quête de son aventure de naples passa par rome en 1647 il y connut la nina barcarola maison blanche secrétaire de monsieur des haies ambassadeur à constantinople s'avisa de vouloir être le rival du duc de guise mal lui en prit on substitua c'était la nuit dans une chambre sans lumière une hideuse vieille anina si léry fut grand d'un côté la confusion le fut de l'autre autant qu'on se le peut imaginer dit arnaud l'adonis s'étant démêlé avec peine des embrassements de sa déesse s'enfuit tout nu de cette maison comme s'il eut le diable à ses trousses le cardinal de rey n'apprend rien sur les mœurs romaines j'aime mieux le petit coulanges et ses deux voyages de 1656 et 1689 ils célèbrent ses vignes et ses jardins dont les noms seuls ont un charme dans la promenade à la porte à pia je retrouve presque toutes les personnes nommées par coulanges les personnes noms leurs petits fils et petites filles madame de sévigné reçoit les vers de coulanges elle lui répond du château des rochers dans ma pauvre Bretagne à dix lieues de Combourg quelle triste date auprès de la vôtre mon aimable cousin elle convient à une solitaire comme moi et celle de Rome à celui dont l'étoile était rante que la fortune vous a traité doucement comme vous dites voient qu'elle vous ait fait querelle entre le premier voyage de coulanges à Rome en 1656 et son second voyage en 1689 il s'était écoulé trente-trois ans je n'en compte que vingt-cinq de perdus depuis mon premier voyage à Rome en 1803 et mon second voyage en 1828 si j'avais connu madame de sévigné je l'aurais guéri du chagrin de vieillir Spon, Misson, Dumont, Addison suivent successivement coulanges Spon avec Vélaire, son compagnon, m'ont guidé sur les débris d'Athènes il est curieux de lire dans Dumont comment les chefs-d'œuvre que nous admirons étaient disposés à l'époque de son voyage en 1690 on voyait au Belvédère les fleuves du Nil et du Tibre l'Antinous, la Cléopâtre, le Laocon et le torse supposé d'Hercule Dumont place dans le jardin du Vatican les pans de bronze qui étaient sur le tombeau de Sipion l'Africain Addison voyage en scolar sa course se résume en citations classiques empreintes de souvenirs anglais en passant à Paris il avait offert ses poésies à M. Boileau le père là-bas suit l'auteur de Caton c'est un singulier homme que ce moine parisien de l'ordre des frères prêcheurs missionnaire aux Antilles flibustier habile mathématicien architecte et militaire brave artilleur pointant le canon comme un grenadier, critique savant ayant remis les Diepois en possession de leur découverte primitive en Afrique il avait l'esprit enclin à la raillerie et le caractère à la liberté je ne sache aucun voyageur qui donne des notions plus exactes et plus claires sur le gouvernement pontifical là-bas courent les rues, va aux processions, se mêle de tout et se moque à peu près de tout le frère prêcheur raconte qu'on lui a donné chez les Capucins à Cadix des draps de lit tout neuf depuis dix ans et qu'il a vu un Saint-Joseph habillé à l'espagnol épais aux côtés chapeau sous le bras cheveux poudrés et lunettes sur le nez à Rome il assiste à une messe jamais dit-il je n'ai vu tant de musiciens mutilés ensemble et une symphonie si nombreuse les connaisseurs disaient qu'il n'y avait rien de si beau je disais la même chose pour faire croire que je m'y connaissais mais si je n'avais pas eu l'honneur d'être du cortège de l'officiant j'aurais quitté la cérémonie qui dura au moins trois bonnes heures qui m'en parurent bien six plus je descends vers le temps où j'écris plus les usages de rome deviennent semblables aux usages d'aujourd'hui du temps de de brosse les romaines portaient de faux cheveux la coutume venait de loin properse demande à sa vie pourquoi elle se plaît à orner ses cheveux les gauloises nos mères fournissaient la chevelure des séverines des piscas des faustines des sabines veleda dit à eudor en parlant de ses cheveux c'est mon diadème et je les gardais pour toi une chevelure n'était pas la plus grande conquête des romains mais elle en était une des plus durables on retire souvent des tombeaux de femmes cette parure entière qui a résisté aux ciseaux des filles de la nuit et l'on cherche en vain le front élégant qu'elle couronna les tresses parfumées objets de l'idolâtrie de la plus volage des passions ont survécu à des empires la mort qui brise toutes les chaînes n'a pu rompre ce réseau aujourd'hui les italiennes portent leurs propres cheveux que les femmes du peuple nattent avec une grâce coquette le magistrat voyageur de bros a dans ses portraits et dans ses écrits un faux air de voltaire avec lequel il eut une dispute comique à propos d'un chant de bros causa plusieurs fois au bord du lit d'une princesse borghese en 1803 j'ai vu dans le palais borghese une autre princesse qui brillait de tout l'éclat de la gloire de son frère pauline bonaparte n'est plus si elle eût vécu au jour de raphaël il l'aurait représenté sous la forme d'un de ses amours qui s'appuie sur le dos des lions à la farnésine et la même langueur eût emporté le peintre et le modèle que de fleurs ont déjà passé dans ces steppes où j'ai fait errer jérôme augustin eudor et simodossé de bros représente les anglais à la place d'espagne à peu près comme nous les voyons aujourd'hui vivant ensemble faisant grand bruit regardant les pauvres humains du haut en bas et sont retournant dans leur taudis rougeâtre à londres sans avoir jeté à peine un coup d'oeil sur le colisée de bros obtint l'honneur de faire sa cour à Jacques III des deux fils du prétendant dit-il l'aîné est âgé d'environ vingt ans l'autre de quinze j'entends dire à ceux qui les connaissent à fond que l'aîné vaut beaucoup mieux et qu'il est plus chéri dans son intérieur qu'il a de la bonté de coeur et un grand courage qu'il sent vivement sa situation et que s'il n'en sort pas un jour ce ne sera pas faute d'intrépidité on m'a raconté qu'ayant été mené tout jeune au siège de gaët lors de la conquête du royaume de naques par les espagnols dans la traversée son chapeau vint à tomber à la mer ont voulu le ramasser non dit-il ce n'est pas la peine il faudra bien que j'aille le chercher un jour moi-même de bros croit que si le prince de galle tente quelque chose il ne réussira pas et il en donne les raisons revenu à rome après ses vaillantes apertises charles édouard qui portait le nom de comte d'albany perdit son père il épousa la princesse de stolberg goédern et s'établit en toscane est-il vrai qu'il visita secrètement londres en 1753 et 1761 comme hume le raconte qu'il assista au couronnement de georges iii et qu'il dit à quelqu'un qu'il avait reconnu dans la foule l'homme qui est l'objet de toute cette pompe est celui que j'en vis le moins l'union du prétendant ne fut pas heureuse la comtesse d'albany se sépara de lui et fixa son séjour à rome ce fut là qu'un autre voyageur bonstetten la rencontra le gentilhomme bernois dans sa vieillesse me faisait entendre à genève qu'il avait des lettres de la première jeunesse de la comtesse d'albany alfieri vit à florence la femme du prétendant et il l'aima pour la vie douze ans après dit-il au moment où j'écris toutes ces pauvretés à cet âge déplorable où il n'y a plus d'illusions je sens que je l'aime tous les jours davantage à mesure que le temps détruit le seul charme qu'elle ne doit pas à elle-même l'éclat de sa passagère beauté mon cœur s'élève devient meilleur et s'adoucit par elle et j'oserais dire à la même chose du sien que je soutiens et fortifie j'ai connu madame d'albany à florence l'âge avait apparemment produit chez elle un effet opposé à celui qu'il produit ordinairement le temps ennoblit le visage et quand il est de race antique il imprime quelque chose de sa race sur le front qui l'a marqué la comtesse d'albany d'une taille épaisse d'un visage sans expression avait l'air commun si les femmes des tableaux de rubens vieillissaient elles ressembleraient à madame d'albany à l'âge où je l'ai rencontrée je suis fâché que ce cœur fortifié et soutenu par alfieri ait eu besoin d'un autre appui je rappellerai ici un passage de ma lettre sur rome à monsieur de fontanes savez-vous que je n'ai vu qu'une seule fois le comte alfieri dans ma vie et devineriez-vous comment je l'ai vu mettre dans sa bière on me dit qu'il n'était presque pas changé sa physionomie me parut noble et grave la mort y ajoutait sans doute une nouvelle sévérité le cercueil étant un peu trop court on inclina la tête du mort sur sa poitrine ce qui lui fit faire un mouvement formidable rien n'est triste comme de relire vers la fin de ses jours ce que l'on a écrit dans sa jeunesse tout ce qui était au présent se trouve au passé j'aperçus un moment en à rome le cardinal diorque cet henri ii dernier des stuarts âgé de soixante-dix-neuf ans il avait eu la faiblesse d'accepter une pension de georges ii la veuve de charles ier en avait en vain sollicité une de cromwell ainsi la race des stuarts a mis cent dix-neuf ans à s'éteindre après avoir perdu le trône qu'elle n'a jamais retrouvé trois prétendants se sont transmis dans l'exil l'ombre d'une couronne ils avaient de l'intelligence et du courage que leur a-t-il manqué la main de dieu au surplus les stuarts se consolèrent à la vue de rome il n'était qu'un léger accident de plus dans ses vastes décombres une petite colonne brisée élevée au milieu d'une grande voirie de ruines le race en disparaissant du monde eut encore cet autre réconfort elle vit tomber la vieille europe la fatalité attachée aux stuarts entraîna avec eux dans la poussière les autres rois parmi lesquels se trouvait louis xvi dont l'aïeul avait refusé un asile aux descendants de charles ier et charles x est mort dans l'exil à l'âge du cardinal diorque et son fils et son petit-fils sont errants sur la terre le voyage de la lande en italie en 1765 et 1766 est encore ce qu'il y a de mieux et de plus exact sur la rome des arts et sur la rome antique j'aime à lire les historiens et les poètes dit-il mais on ne saurait les lire avec plus de plaisir qu'en foulant la terre qui les portait en se promenant sur les collines qu'ils décrivent en voyant couler les fleuves qu'ils ont chantés ce n'est pas trop mal pour un astronome qui mangeait des araignées duclos à peu près aussi décharné que la lande fait cette remarque fine les pièces de théâtre des différents peuples sont une image assez vraie de leurs mœurs l'arlequin valet et personnage principal des comédies italiennes est toujours représenté avec un grand désir de manger et qui part d'un besoin habituel nos valets de comédie sont communément ivrognes ce qui peut supposer crapule mais non pas misère l'admiration déclamatoire de dupati n'offre pas de compensation pour l'aridité de duclos et de la lande elle fait pourtant sentir la présence de rome on s'aperçoit par un reflet que l'éloquence du style descriptif est née sous le souffle de rousseau spiraculum vitae dupati touche à cette nouvelle école qui bientôt allait substituer le sentimental l'obscur et le maniéré au vrai à la clarté et au naturel de voltaire cependant à travers son jargon affecté dupati observe avec justesse il explique la patience du peuple de rome par la vieillesse de ses souverains successifs un pape dit-il est toujours pour lui un roi qui se meurt à la villa borghese dupati voit approcher la nuit il ne reste qu'un rayon du jour qui meurt sur le front d'une vénus les poètes de maintenant diraient-ils mieux il prend congé de tivoli adieu vallon je suis un étranger je n'habite point votre belle italie je ne vous reverrai jamais mais peut-être mes enfants ou quelques-uns de mes enfants viendront vous visiter un jour soyez-leur aussi charmants que vous l'avez été à leur père quelques-uns des enfants de l'érudit et du poète ont visité rome et ils auraient pu voir le dernier rayon du jour mourir sur le front de la vénus génétrix de dupati à peine dupati avait quitté l'italie que goethe vint le remplacer le président au parlement de bordeaux entendit-il jamais parler de goethe et néanmoins le nom de goethe vit sur cette terre où celui de dupati s'est évanoui ce n'est pas que j'aime le puissant génie de l'allemagne j'ai peu de sympathie pour le poète de la matière je sens schiller j'entends goethe qu'il y ait de grandes beautés dans l'enthousiasme que goethe éprouve à rome pour jupiter d'excellents critiques le jugent ainsi mais je préfère le dieu de la croix au dieu de l'olympe je cherche en vain l'auteur de werther le long des rives du tibre je ne le retrouve que dans cette phrase ma vie actuelle est comme un rêve de jeunesse nous verrons si je suis destiné à le goûter ou à reconnaître que celui-ci est vain comme tant d'autres l'ont été quand l'aigle de napoléon laissa rome échappé de ses serfs elle retomba dans le sein de ses paisibles pasteurs alors byron parut au mur croulant des césars il jeta son imagination désolé sur tant de ruines comme un manteau de deuil rome tu avais un nom il t'en donna un autre ce nom te restera il t'appela la niobé des nations privé de ses enfants et de ses couronnes sans voix pour dire ses infortunes portant dans ses mains une urne vide dans la poussière et depuis longtemps après ce dernier orage de poésie byron ne tarda pas de mourir j'aurais pu voir byron à genève et je ne l'ai point vue j'aurais pu voir goethe à weimar et je ne l'ai point vue mais j'ai vu tomber madame de stahl qui dédaignant de vivre au delà de sa jeunesse passa rapidement au capitole avec corinne noms impérissables illustres cendres qui se sont associés aux noms et aux cendres de la ville éternelle ainsi ont marché les changements de mœurs et de personnages de siècle en en italie mais la grande transformation a surtout été opérée par notre double occupation de rome la république romaine établie sous l'influence du directoire si ridicule qu'elle ait été avec ses deux consuls et ses lecteurs méchants facchini pris parmi la populace n'a pas laissé que d'innover heureusement dans les lois civiles c'est des préfectures imaginées par cette république romaine que bonaparte a emprunté l'institution de ses préfets nous avons porté à rome le germe d'une administration qui n'existait pas rome devenu le chef lieu du département du tibre fut supérieurement réglé le système hypothécaire lui vient de nous la suppression des couvents la vente des biens ecclésiastiques sanctionnés par piscis ont affaibli la foi dans la permanence de la consécration des choses religieuses ce fameux index qui fait encore un peu de bruit de ce côté-ci des alpes n'en fait aucun à rome pour quelques bas de choquis on obtient la permission de lire en sûreté de conscience l'ouvrage défendu l'index est au nombre de ces usages qui restent comme des témoins des anciens temps au milieu des temps nouveaux dans les républiques de rome et d'athènes les titres de rois les noms de grandes familles tenant à la monarchie n'étaient-ils pas respectueusement conservés il n'y a que les français qui se fâchent sottement contre leurs tombeaux et leurs annales qui abattent les croix dévastent les églises en rancune du clergé de l'an de grâce mille ou mille cents rien de plus puéril ou de plus bête que ces outrages de réminiscence rien qui porterait davantage à croix que nous ne sommes capables de quoi que ce soit de sérieux que les vrais principes de la liberté nous demeureront à jamais inconnus loin de mépriser le passé nous devrions comme le font tous les peuples le traiter en vieillard vénérable qui raconte à nos foyers ce qu'il a vu quel mal nous peut-il faire il nous instruit et nous amuse par ses récits ses idées son langage ses manières ses habits d'autrefois mais il est sans force et ses mains sont débiles et tremblantes aurions-nous peur de ce contemporain de nos pères qui serait déjà avec eux dans la tombe s'ils pouvaient mourir et qui n'a d'autorité que celle de leur poussière les français en traversant rome y ont laissé leurs principes c'est ce qui arrive toujours quand la conquête est accomplie par un peuple plus avancé en civilisation que le peuple qui subit cette conquête témoignent les grecs en asie sous alexandre témoignent les français en europe sous napoléon bonaparte en enlevant les fils à leur mère en forçant la noblesse italienne à quitter ses palais et à porter les armes a-t-elle la transformation de l'esprit national quant à la physionomie de la société romaine les jours de concerts et de balles on pourrait se croire à paris l'altieri la palestrina la zagarola la del drago la lante la lozzano etc. ne seraient pas étrangères dans les salons du faubourg saint germain pourtant quelques-unes de ces femmes ont un certain air effrayé qui je crois est du climat la charmante falconieri par exemple se tient toujours auprès d'une porte prête à s'enfuir sur le mont marius si on la regarde la villa millini est à elle un roman placé dans ce casin abandonné sous des cyprès à la vue de la mer aurait son prix mais quels que soient les changements de mœurs et de personnages de siècle en siècle en italie on y remarque une habitude de grandeur dont nous autres mesquins barbares n'approchons pas il reste encore à rome du sang romain et des traditions des maîtres du monde lorsqu'on voit des étrangers entassés dans de petites maisons nouvelles à la porte du peuple ou gités dans des palais qu'ils ont divisés en cases et percés de cheminées on croirait voir des rats gratter au pied des monuments d'apollodore et de michel-ange et faisant à force de ronger des trous dans les pyramides aujourd'hui les nobles romains ruinés par la révolution se renferment dans leur palais vivent avec parcimonie et sont devenus leurs propres gens d'affaires quand on a le bonheur ce qui est fort rare d'être admis chez eux le soir on traverse de vastes salles sans meubles à peine éclairées le long desquelles des statues antiques blanchissent dans l'épaisseur de l'ombre comme des fantômes ou des morts exhumés au bout de ces salles le laquais des guenillers qui vous mènent vous introduit dans une espèce de gynécée autour d'une table sont assises trois ou quatre vieilles ou jeunes femmes maltenues qui travaillent à la lueur d'une lampe à de petits ouvrages en échangeant quelques paroles avec un père un frère un mari à demi-coucher obscurément en retraite sur des fauteuils déchirés il y a pourtant je ne sais quoi de beau de souverain qui tient de la haute race dans cette assemblée retranchée derrière des chefs-d'œuvre et que vous avez prises d'abord pour un sabbat l'espèce de sigisbet est finie quoiqu'il y ait encore des abbés porte-châles et porte-chauffrettes par-ci par-là un cardinal s'établit encore à demeure chez une femme comme un canapé le népotisme et le scandale des pontifs ne sont plus possibles comme les rois ne peuvent plus avoir de maîtresses en titre et en honneur à présent que la politique et les aventures tragiques d'amour ont cessé de remplir la vie des grandes dames romaines à quoi passe-t-elle leur temps dans l'intérieur de leur ménage ils seraient curieux de pénétrer au fond de ces merces nouvelles si je reste à Rome je m'en occuperai je visitais Tivoli le 18 décembre 1803 à cette époque je disais dans une narration qui fut imprimée alors ce lieu est propre à la réflexion et à la rêverie je remonte dans ma vie passée je sens le poids du présent je cherche à pénétrer mon avenir où serais-je que ferais-je et que serais-je dans vingt ans d'ici vingt ans cela me semblait un siècle je croyais bien habiter ma tombe avant que ce siècle se fût écoulé et ce n'est pas moi qui ai passé c'est le maître du monde et son empire qui ont fui presque tous les voyageurs anciens et modernes n'ont vu dans la campagne romaine que ce qu'ils appellent son horreur et sa nudité montaigne lui-même à qui certes l'imagination ne manquait pas dit nous avions loin sur notre main gauche la penin le prospect du pays mal plaisant bossé plein de profondes fendasses le territoire nude sans arbres une bonne partie stérile le protestant milton porte sur la campagne de rome un regard aussi sec et aussi aride que sa foi la lande et le président de brosse sont aussi aveugles que milton on ne retrouve guère que dans le voyage sur la scène des six derniers livres de l'énéide de monsieur de bonstetten publié à genève en 1804 un an après ma lettre à monsieur de fontane imprimé dans le mercure vers la fin de l'année 1803 quelques sentiments vrais de cette admirable solitude encore sont-ils mêlés d'objurgations quel plaisir de lire virgile sous le ciel des nés et pour ainsi dire en présence des dieux d'homère dit monsieur de bonstetten quelle solitude profonde dans ces déserts où l'on ne voit que la mer des bois ruinés des champs de grandes prairies et pas un habitant je ne voyais dans une vaste étendue de pays qu'une seule maison et cette maison était près de moi sur le sommet de la colline j'y vais elle était sans porte je monte un escalier j'entre dans une espèce de chambre un oiseau de proie y avait fait son nid je fus quelque temps à une fenêtre de cette maison abandonnée j'envoyais à mes pieds cette côte autant de plines si riche et si magnifique maintenant sans cultivateur depuis ma description de la campagne romaine on a passé du dénigrement à l'enthousiasme les voyageurs anglaises et français qui m'ont suivi ont marqué tous leurs pas de la storta à Rome par des extases monsieur de tournon dans ses études statistiques entre dans la voie d'admiration que j'ai eu le bonheur d'ouvrir la campagne romaine dit-il développe à chaque pas plus distinctement la sérieuse beauté de ses immenses lignes de ses plans nombreux et son bel encadrement de montagne sa monotone grandeur frappe et élève la pensée je n'ai point à mentionner monsieur simon dont le voyage semble une gageure et qui s'est amusé à regarder Rome à l'envers je me trouvais à genève lorsqu'il mourut presque subitement fermier il venait de couper ses foins et de recueillir joyeusement ses premiers grains et il est allé rejoindre son herbe fauchée et ses moissons abattus nous avons quelques lettres des grands paysagistes poussin et claude lorrain ne disent pas un mot de la campagne romaine mais si leurs plumes se tait leurs pinceaux parlent la gros romano était une source mystérieuse de beauté dans laquelle il puisait en la cachant par une sorte d'avarice de génie et comme par la crainte que le vulgaire ne la profana chose singulière ce sont des yeux français qui ont le mieux vu la lumière de l'italie j'ai revu ma lettre à monsieur de fontanes sur rome écrite il y a vingt-cinq ans et j'avoue que je l'ai trouvée d'une telle exactitude qu'il me serait impossible d'y retrancher ou d'y ajouter un mot une compagnie étrangère est venue cet hiver 1829 proposer le défrichement de la campagne romaine ah messieurs grâce de vos cottages et de vos jardins anglais sur le janicule si jamais il devait enlédir les friches où le socle de Sitsinatus s'est brisé sur lesquelles toutes les herbes penchent au souffle des siècles je fuirai rome pour n'y remettre les pieds de ma vie allez traîner ailleurs vos charrues perfectionnées ici la terre ne pousse et ne doit pousser que des tombeaux les cardinaux ont fermé l'oreille au calcul des bandes noires accourues pour démolir les débris de tusculum qu'elles prenaient pour des châteaux d'aristocrates elles auraient fait de la chaux avec le marbre des sarcophages de paul-émile comme elles ont fait des gargouilles avec le plomb des cercueils de nos pères le sacré collège tient au passé de plus il a été prouvé à la grande confusion des économistes que la campagne romaine donnait aux propriétaires cinq pour cent en pâturage et qu'elle ne rapportait que un et demi en blé ce n'est point par paresse mais par un intérêt positif que le cultivateur des plaines accorde la préférence à la pastoridia sur le madgesi le revenu d'un hectare dans le territoire romain est presque égal au revenu de la même mesure dans un des meilleurs départements de la france pour se convaincre de cela il suffit de lire l'ouvrage de Monsignor Nicolaï je vous ai dit que j'avais éprouvé d'abord de l'ennui au début de mon second voyage à Rome et que je finis par reprendre aux ruines et au soleil j'étais encore sous l'influence de ma première impression lorsque le 3 novembre 1828 je répondis à monsieur Villemin votre lettre monsieur est venue bien à propos dans ma solitude de Rome elle a suspendu en moi le mal du pays que j'ai fort ce mal n'est autre chose que mes années qui m'ôte les yeux pour voir comme je voyais autrefois mon débris n'est pas assez grand pour se consoler avec celui de Rome quand je me promène seul à présent au milieu de tous ces décombres des siècles ils ne me servent plus que d'échelle pour mesurer le temps je remonte dans le passé je vois ce que j'ai perdu et le bout de ce court avenir que j'ai devant moi je compte toutes les joies qui pourraient me rester je n'en trouve aucune je m'efforce d'admirer ce que j'admirais et que je n'admire plus je rentre chez moi pour subir mes honneurs accablés du sirocco ou percés par la tramontane voilà toute ma vie à un tombeau près que je n'ai pas encore eu le courage de visiter on s'occupe beaucoup de monuments croulants on les appuie on les dégage de leurs plantes et de leurs fleurs les femmes que j'avais laissées jeunes sont devenues vieilles et les ruines se sont rajeunies que voulez-vous qu'on fasse ici aussi je vous assure monsieur que je n'aspire qu'à rentrer dans ma rue d'enfer pour ne plus en sortir j'ai rempli envers mon pays et mes amis tous mes engagements quand vous serez dans le conseil d'état avec monsieur Bertin de Vaud je n'aurai plus rien à demander car vos talents vous auront bientôt porté plus haut ma retraite a contribué un peu j'espère à la cessation d'une opposition redoutable les libertés publiques sont acquises à jamais à la france mon sacrifice doit maintenant finir avec mon rôle je ne demande rien que de retourner à mon infirmerie je n'ai qu'à me louer de ce pays j'ai été reçu à merveille j'ai trouvé un gouvernement plein de tolérance et fort instruit des affaires hors de l'Italie mais enfin rien ne me plaît plus que l'idée de disparaître entièrement de la scène du monde il est bon de se faire précéder dans la tombe du silence que l'on y trouvera je vous remercie d'avoir bien voulu me parler de vos travaux vous ferez un ouvrage digne de vous et qui augmentera votre renommée si vous aviez quelques recherches à faire ici soyez assez bons pour me les indiquer une fouille au vatican pourrait vous fournir des trésors hélas je n'ai que trop vu ce pauvre monsieur Thierry je vous assure que je suis poursuivi par son souvenir si jeune si plein de l'amour de son travail et s'en aller et comme il arrive toujours au vrai mérite son esprit s'améliorerait et la raison prenait chez lui la place du système j'espère encore un miracle j'ai écrit pour lui on ne m'a pas même répondu j'étais plus heureux pour vous et une lettre de monsieur de martignac me fait enfin espérer que justice bien que tardive et incomplète vous sera faite je ne vis plus monsieur que pour mes amis vous me permettrez de vous mettre au nombre de ceux qui me restent je demeure monsieur avec autant de sincérité que d'admiration votre plus dévoué serviteur châteaubriand à madame récamier rome samedi 8 novembre 1828 monsieur de la ferronnay m'apprend la reddition de varna que je savais je crois vous avoir dit autrefois que toute la question me semblait dans la chute de cette place et que le grand turc ne songerait à la paix que quand les russes auraient fait ce qu'ils n'avaient pas fait dans leur guerre précédente nos journaux ont été bien misérablement turcs dans ces derniers temps comment ont-ils pu jamais oublier la noble cause de la grèce et tomber en admiration devant des barbares qui répandent sur la patrie des grands hommes et la plus belle partie de l'europe l'esclavage et la peste voilà comme nous sommes nous autres français un peu de mécontentement personnel nous fait oublier nos principes et les sentiments les plus généreux les turcs battus me feront peut-être quelque pitié les turcs vainqueurs me feraient horreur voilà mon ami monsieur de la ferronnay resté au pouvoir je me flatte que ma détermination de le suivre a éloigné les concurrents à son portefeuille mais enfin il faudra que je sorte d'ici je n'aspire plus qu'à rentrer dans ma solitude et à quitter la carrière politique j'ai soif d'indépendance pour mes dernières années les générations nouvelles sont élevées elles trouveront établies les libertés publiques pour lesquelles j'ai tant combattu qu'elles s'emparent donc mais qu'elles ne m'ésusent pas de mon héritage et que j'aille mourir en paix auprès de vous je suis allée avant-hier me promener à la villa panfili la belle solitude rome ce samedi novembre il y a eu un premier bal chez j'ai rencontré tous les anglais de la terre je me croyais encore ambassadeur à londres les anglaises ont l'air de figurantes engagées pour danser l'hiver à paris à milan à rome à naples et qui retournent à londres après leur engagement expiré au printemps les sautillements sur les ruines du capitole l'humeur se uniforme que la grande société porte partout sont des choses bien étranges si j'avais encore la ressource de me sauver dans les déserts de rome ce qu'il y a de vraiment déplorable ici ce qui jure avec la nature des lieux c'est cette multitude d'insipides anglaises et de frivoles dandises qui se tenant enchaînés par les bras comme des chauves-souris par les ailes promènent leur bizarrerie leur ennui leur insolence dans vos fêtes et s'établissent chez vous comme à l'auberge cette grande bretagne vagabonde et déhanchée dans les solennités publiques saute sur vos places et boxe avec vous pour vous en chasser tout le jour elle avale à la hâte les tableaux et les ruines et vient avaler en vous faisant beaucoup d'honneur les gâteaux et les glaces de vos soirées je ne sais pas comment un ambassadeur peut s'offrir ses hôtes grossiers et ne les fait pas consigner à sa porte de mémoire d'outre-tombe volume 3 j'ai parlé dans le congrès de véron de l'existence de mon mémoire sur l'orient quand je l'envoyai de rome en à m le comte de la féronaie alors ministre des affaires étrangères le monde n'était pas ce qu'il est en france la légitimité existait en russie la pologne n'avait pas péri l'espagne était encore bourbonienne l'angleterre n'avait pas encore l'honneur de nous protéger beaucoup de choses ont donc vieilli dans ce mémoire aujourd'hui ma politique extérieure sous plusieurs rapports ne serait plus la même 12 années ont changé les relations diplomatiques mais le fond des vérités est demeuré j'ai inséré ce mémoire en entier pour venger une fois de plus la restauration des reproches absurdes qu'on s'obstine à lui adresser malgré l'évidence des faits la restauration aussitôt qu'elle choisit ses ministres parmi ses amis ne cessa de s'occuper de l'indépendance et de l'honneur de la france elle s'éleva contre les traités de vienne elle réclama des frontières protectrices non pour la gloriole de s'étendre jusqu'au bord du rhin mais pour chercher sa sûreté elle a ri lorsqu'on lui parlait de l'équilibre de l'europe équilibre si injustement rompu envers elle c'est pourquoi elle désira d'abord se couvrir au midi puisqu'il avait plus de la désarmée au nord à navarin elle retrouva une marine et la liberté de la grèce la question d'orient ne la prit point au dépourvu j'ai gardé trois opinions sur l'orient depuis l'époque où j'écrivis ce mémoire premièrement si la turquie d'europe doit être dépecée nous devons avoir un lot dans ce morcellement par un agrandissement de territoires sur nos frontières et par la possession de quelques points militaires dans l'archipel comparer le partage de la turquie au partage de la pologne est une absurdité deuxièmement considérer la turquie telle qu'elle était au règne de françois 1er comme une puissance utile à notre politique c'est retrancher trois siècles de l'histoire troisièmement prétendre civiliser la turquie en lui donnant des bateaux à vapeur et des chemins de fer en disciplinant ses armées en lui apprenant à manœuvrer ses flottes ce n'est pas étendre la civilisation en orient c'est introduire la barbarie en occident des hybraïms futurs pourront ramener l'avenir au temps de charles martel ou au temps du siège de vienne quand l'europe fut sauvée par cette héroïque pologne sur laquelle pèse l'ingratitude des rois je dois remarquer que j'ai été le seul avec benjamin constant à signaler l'imprévoyance des gouvernements chrétiens un peuple dont l'ordre social est fondé sur l'esclavage et la polygamie est un peuple qu'il faut renvoyer aux steppes des mongols en dernier résultat la turquie d'europe devenue vassale de la russie en vertu du traité de nkiars kélesi n'existe plus si la question doit se décider immédiatement ce dont je doute il serait peut-être mieux qu'un empire indépendant eut son siège à constantinople et fit un tout de la grèce cela est-il possible je l'ignore quant à mehemet ali fermier et douanier impitoyable l'égypte dans l'intérêt de la france est mieux gardée par lui qu'elle ne le serait par les anglais mais je m'évertue à démontrer l'honneur de la restauration hé qui s'inquiète de ce qu'elle a fait surtout qui s'en inquiétera dans quelques années autant vaudrait m'échauffer pour les intérêts de tirs et d'ecbatanes ce monde passé n'est plus et ne sera plus après alexandre commença le pouvoir romain après césar le christianisme changea le monde après charlemagne la nuit féodale engendra une nouvelle société après napoléon néant on ne voit venir ni empire ni religion ni barbare la civilisation est montée à son plus haut point mais civilisation matérielle inféconde qui ne peut rien produire car on ne saurait donner la vie que par la morale on n'arrive à la création des peuples que par les routes du ciel les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de rapidité à l'abîme voilà les prolégomènes qui me semblaient nécessaires à l'intelligence du mémoire qui suit et qui se trouve également aux affaires étrangères lettre à monsieur le comte de l'affaire René Rome ce 30 novembre 1828 dans votre lettre particulière du 10 de novembre mon noble ami vous me disiez je vous adresse un court résumé de notre situation politique et vous serez assez aimable pour me faire connaître en retour vos idées toujours si bonnes à connaître en pareille matière votre amitié noble compte me juge avec trop d'indulgence je ne crois pas du tout vous éclairer en vous envoyant le mémoire si joint je ne fais que vous obéir mémoire première partie à la distance où je suis du théâtre des événements et dans l'ignorance presque totale où je me trouve de l'état des négociations je ne puis guère raisonner convenablement néanmoins comme j'ai depuis longtemps un système arrêté sur la politique extérieure de la france et comme j'ai pour ainsi dire été le premier à réclamer l'émancipation de la grèce je soumets volontiers noble compte mes idées à vos lumières il n'était point encore question du traité du 6 juillet lorsque je publiais ma note sur la grèce cette note renfermait le germe du traité je proposais aux cinq grandes puissances de l'europe d'adresser une dépêche collective au divan pour lui demander impérativement la cessation de toute hostilité entre la porte et les élèves dans le cas d'un refus les cinq puissances auraient déclaré qu'elles reconnaissaient l'indépendance du gouvernement grec et qu'elles recevraient les agents diplomatiques de ce gouvernement cette note fut lue dans les divers cabinets la place que j'avais occupée comme ministre des affaires étrangères donnait quelque importance à mon opinion ce qu'il y a de singulier c'est que le prince de metternich se montre à moins opposé à l'esprit de ma note que monsieur canning le dernier avec lequel j'avais eu des liaisons assez intimes était plus orateur que grand politique plus homme de talent comme d'état il avait en général une certaine jalousie des succès et surtout de ceux de la france quand l'opposition parlementaire blessait ou exaltait son amour propre il se précipitait dans de fausses démarches se répandait en sarcasme ou en ventrie c'est ainsi qu'après la guerre d'Espagne il rejeta la demande d'intervention que j'avais arrachée avec tant de peine au cabinet de Madrid pour l'arrangement des affaires d'outre-mer la raison secrète en était qu'il n'avait pas fait lui-même cette demande il ne voulait pas voir que même dans son système si toutefois il en avait un l'angleterre représentée dans un congrès général ne serait nullement liée par les actes de ce congrès et resterait toujours d'agir séparément c'est encore ainsi que lui monsieur canning fit passer des troupes en portugal non pour défendre une charte dont il était le premier à se moquer mais parce que l'opposition lui reprochait la présence de nos soldats en Espagne et qu'il voulait pouvoir dire au parlement que l'armée anglaise occupait Lisbonne comme l'armée française occupait Cadix enfin c'est ainsi qu'il a signé le traité du 16 juillet contre son opinion particulière contre l'opinion de son propre pays défavorable à la cause des grecs s'il accéda à ce traité ce fut uniquement parce qu'il eut peur de nous voir prendre avec la Russie l'initiative de la question et recueillir seul la gloire d'une résolution généreuse ce ministre qui après tout laissera une grande renommée crut aussi gêné les mouvements de la Russie par ce traité même cependant il était clair que le texte de l'acte n'enchaînait point l'empereur Nicolas ne l'obligeait point à renoncer à une guerre particulière avec la Turquie le traité du 6 de juillet est une pièce informe broché à la hâte où rien n'est prévu et qui fourmille de dispositions contradictoires dans ma note sur la Grèce je supposais l'adhésion des cinq grandes puissances l'Autriche et la Prusse s'étant tenues à l'écart leur neutralité les laisse libres selon les événements de se déclarer pour ou contre l'une des parties belligérantes il ne s'agit plus de revenir sur le passé il faut prendre les choses telles qu'elles sont tout ce à quoi les gouvernements sont obligés c'est à tirer le meilleur parti des faits lorsqu'ils sont accomplis examinons donc ces faits nous occupons la morée les places de cette péninsule sont tombées entre nos mains voilà pour ce qui nous concerne Varna est pris Varna devient un avant-poste placé à 70 heures de marche de Constantinople les dardanelles sont bloquées les russes s'empareront pendant l'hiver de Silistrie et de quelques autres forteresses de nombreuses recrues arriveront au premier jour du printemps tout s'ébranlera pour une campagne décisive en Asie le général Paskevitch a envahi trois pachalik il commande les sources de l'Euphrate et menace la route d'Herzéroum voilà pour ce qui concerne la Russie l'empereur Nicolas eut-il mieux fait d'entreprendre une campagne d'hiver en Europe ? je le pense s'il en avait la possibilité en marchant sur Constantinople il aurait tranché le nœud gordien il aurait mis fin à toutes les intrigues diplomatiques on se range du côté des succès le moyen d'avoir des alliés c'est de vaincre quant à la Turquie il m'est démontré qu'elle nous eut déclaré la guerre si les russes eussent échoué devant Varna aura-t-elle le bon sens aujourd'hui d'entamer des négociations avec l'Angleterre et la France pour se débarrasser au moins de l'une et de l'autre ? l'Autriche lui conseillerait volontiers ce parti mais il est bien difficile de prévoir quelle sera la conduite d'une race d'hommes qui n'ont point les idées européennes à la fois rusés comme des esclaves et orgueilleux comme des tyrans la colère n'est jamais chez eux tempérée que par la peur le sultan Mahmoud II sous quelques rapports paraît un prince supérieur au dernier sultan il a surtout le courage politique mais a-t-il le courage personnel ? il se contente de passer des revues dans les faubourgs de sa capitale et se fait supplier par les grands de n'aller pas même jusqu'à Andrinople la populace de Constantinople serait mieux contenue par les triomphes que par la présence de son maître admettons toutefois que le divan consente à des pourparlers sur les bases du traité du 6 juillet la négociation sera très épineuse quand il n'y aurait à régler que les limites de la Grèce c'est à n'en pas finir où ces limites seront-elles posées sur le continent combien d'îles seront-elles rendues à la liberté ? Samos qui a si vaillamment défendu son indépendance sera-t-elle abandonnée ? Allons plus loin supposons les conférences établies paralyseront-elles les armées de l'empereur Nicolas ? Tandis que les plénipotentiaires des turcs et des trois puissances alliées négocieront dans l'archipel Chaque pas des troupes envahissantes dans la Bulgarie changera l'état de la question Si les russes étaient repoussés les turcs rompraient les conférences Si les russes arrivaient aux portes de Constantinople il s'agirait bien de l'indépendance de la Morée Les Hélènes n'auraient besoin ni de protecteurs ni de négociateurs Ainsi donc amener le divan à s'occuper du traité du 6 juillet c'est reculer la difficulté et non la résoudre La coïncidence de l'émancipation de la Grèce et de la signature de la paix entre les turcs et les russes est à mon avis nécessaire pour faire sortir les cabinets de l'Europe de l'embarras où ils se trouvent Quelles conditions l'empereur Nicolas mettra-t-il à la paix ? Dans son manifeste il déclare qu'il renonce à des conquêtes mais il parle d'indemnité pour les frais de la guerre Cela est vague et peut mener loin Le cabinet de Saint-Pétersbourg prétendant régulariser les traités d'Ackermann et d'Iassi demandera-t-il premièrement l'indépendance complète des deux principautés ? Deuxièmement la liberté du commerce dans la mer Noire tant pour la nation russe que pour les autres nations ? Troisièmement le remboursement des sommes dépensées dans la dernière campagne ? D'innombrables difficultés se présentent à la conclusion d'une paix sur ses bases Si la Russie veut donner aux principautés des souverains de son choix L'Autriche regardera la Moldavie et la Valachie comme deux provinces russes et s'opposera à cette transaction politique La Moldavie et la Valachie passeront-elles sous la domination d'un prince indépendant de toute grande puissance ou d'un prince installé sous le protectorat de plusieurs souverains ? Dans ce cas Nicolas préférerait des hospodars nommés par Mahmoud car les principautés ne cessant pas d'être turcs demeuraient vulnérables aux armes de la Russie La liberté du commerce de la mer Noire L'ouverture de cette mer à toutes les flottes de l'Europe et de l'Amérique ébranlerait la puissance de la porte dans ses fondements Octroyer le passage des vaisseaux de guerre sous Constantinople c'est par rapport à la géographie de l'Empire ottoman comme si l'on reconnaissait le droit des armées étrangères de traverser en tout temps la France le long des murs de Paris Enfin où la Turquie prendrait-elle de l'argent pour payer les frais de la campagne ? Le prétendu trésor des sultans est une vieille fable Les provinces conquises au-delà du Caucase pourraient être il est vrai céder comme hypothèque de la somme demandée des deux armées russes l'une en Europe me semble être chargée des intérêts de l'honneur de Nicolas l'autre en Asie de ses intérêts pécuniaires Mais si Nicolas ne se croyait pas allié par les déclarations de son manifeste l'Angleterre verrait-elle d'un œil indifférent le soldat moscovite s'avancer sur la route de l'Inde ? N'a-t-elle pas déjà été alarmée lorsqu'en 1827 il a fait un pas de plus dans l'Empire persan ? Si la double difficulté qui naît est de la mise à exécution du traité et de la pertinence des conditions d'une paix entre la Turquie et la Russie si cette double difficulté rendait inutile les efforts tentés pour vaincre tant d'obstacles Si une seconde campagne s'ouvrait au printemps les puissances de l'Europe prendraient-elles partie dans la querelle ? Quel serait le rôle que devrait jouer la France ? C'est ce que je vais examiner dans la seconde partie de cette note Seconde partie L'Autriche et l'Angleterre ont des intérêts communs Elles sont naturellement alliées pour leur politique extérieure quelles que soient d'ailleurs les différentes formes de leur gouvernement et les maximes opposées de leur politique intérieure Toutes deux sont ennemises et jalouses de la Russie Toutes deux désirent arrêter les progrès de cette puissance Elles s'uniront peut-être dans un cas extrême Mais elles sentent que si la Russie ne se laisse pas imposer elle peut braver cette union plus formidable en apparence qu'en réalité L'Autriche n'a rien à demander à l'Angleterre Celle-ci à son tour n'est bonne à l'Autriche que pour lui fournir de l'argent Or l'Angleterre écrasée sous le poids de sa dette n'a plus d'argent à prêter à personne Abandonnée à ses propres ressources l'Autriche ne saurait dans l'état actuel de ses finances mettre en mouvement de nombreuses armées surtout étant obligée de surveiller l'Italie et de se tenir en garde sur les frontières de la Pologne et de la Prusse la position actuelle des troupes russes leur permettrait d'entrer plus vite à Vienne qu'à Constantinople Que peuvent les Anglais contre la Russie fermer la Baltique ne plus acheter le chanvre et les bois sur les marchés du Nord détruire la flotte de l'amiral Haydn dans la Méditerranée jeter quelques ingénieurs et quelques soldats dans Constantinople porter dans cette capitale des provisions de bouche et des munitions de guerre pénétrer dans la mer Noire bloquer les ports de la Crimée priver les troupes russes en campagne de l'assistance de leurs flottes commerciales et militaires supposons tout cela accompli ce qui d'abord ne peut se faire sans des dépenses considérables lesquelles n'auraient ni dédommagement ni garantie resterait toujours à Nicolas son immense armée de terre une attaque de l'Autriche et de l'Angleterre contre la Croix en faveur du croissant augmenterait en Russie la popularité d'une guerre déjà nationale et religieuse des guerres de cette nature se font sans argent ce sont celles qui précipitent par la force de l'opinion les nations les unes sur les autres que les papas commencent à évangéliser à Saint-Pétersbourg comme les ulémas mahometistes à Constantinople ils ne trouveront que trop de soldats ils auraient plus de chances de succès que leurs adversaires dans cet appel aux passions et aux croyances des hommes les invasions qui descendent du nord au midi sont bien plus rapides et bien plus irrésistibles que celles qui gravissent du midi au nord la pente des populations les incline à s'écouler vers les beaux climats la Prusse demeurerait-elle spectatrice indifférente de cette grande lutte si l'Autriche et l'Angleterre se déclaraient pour la Turquie il n'y a pas lieu de le croire il existe sans doute dans le cabinet de Berlin un parti qui est et qui craint le cabinet de Saint-Pétersbourg mais ce parti qui d'ailleurs commence à vieillir trouve pour obstacle le parti anti-autrichien et surtout des affections domestiques les liens de famille faibles ordinairement entre les souverains sont très forts dans la famille de Prusse le roi Frédéric Guillaume III aime tendrement sa fille l'impératrice actuelle de Russie il se plaît à penser que son petit-fils montra sur le trône de Pierre le Grand les princes Frédéric Guillaume Charles Henri Albert sont aussi très attachés à la sœur Alexandra le prince royal héréditaire ne faisait pas de difficulté de déclarer dernièrement à Rome qu'il était turcophage en décomposant ainsi les intérêts on s'aperçoit que la France est dans une admirable position politique elle peut devenir l'arbitre de ce grand débat elle peut à son gré garder la neutralité ou se déclarer pour un parti selon le temps et les circonstances si elle était jamais obligée d'en venir à cette extrémité si ses conseils n'étaient pas écoutés si la noblesse et la modération de sa conduite ne lui obtenait pas la paix qu'elle désire pour elle et pour les autres dans la nécessité où elle se trouverait de prendre les armes tous ses intérêts la porteraient du côté de la Russie qu'une alliance se forme entre l'Autriche et l'Angleterre contre la Russie quel fruit la France recueillerait-elle de son adhésion à cette alliance l'Angleterre prêterait-elle des vaisseaux à la France la France est encore après l'Angleterre la première puissance maritime de l'Europe elle a plus de vaisseaux qu'il ne lui en faut pour détruire s'il le fallait les forces navales de la Russie l'Angleterre nous fournirait-elle des subsides l'Angleterre n'a point d'argent la France en a plus qu'elle et les Français n'ont pas besoin d'être à la solde du Parlement britannique l'Angleterre nous assisterait-elle de soldats et d'armes les armes ne manquent point à la France encore moins les soldats l'Angleterre nous assurerait-elle un accroissement de territoire insulaire ou continental où prendrons-nous cet accroissement si nous faisons au profit du Grand Turc la guerre à la Russie essayerons-nous des descentes sur les côtes de la mer Baltique de la mer Noire et du détroit de Béring aurions-nous une autre espérance penserions-nous à nous attacher l'Angleterre afin qu'elle accourût à notre secours si jamais nos affaires intérieures venaient à se brouiller Dieu nous garde d'une telle prévision et d'une intervention étrangère dans nos affaires domestiques l'Angleterre d'ailleurs a toujours fait bon marché des rois et de la liberté des peuples elle est toujours prête à sacrifier sans remords monarchie ou république à ses intérêts particuliers naguère encore elle proclamait l'indépendance des colonies espagnoles en même temps qu'elle refusait de reconnaître celle de la Grèce elle envoyait ses flottes appuyer les insurgés du Mexique et faisait arrêter dans la Tamise quelques chétifs bateaux à vapeur destinés pour les Hélènes elle admettait la légitimité des droits de Mahmoud et niait celle des droits de Ferdinand vouée tour à tour au despotisme ou à la démocratie selon le vent qui amenait dans ses ports les vaisseaux des marchands de la cité enfin en nous associant au projet guerrier de l'Angleterre et de l'Autriche contre la Russie où irions-nous chercher notre ancien adversaire d'Austerlitz il n'est point sur nos frontières ferions-nous donc partir à nos frais cent mille hommes bien équipés pour secourir Vienne ou Constantinople aurions-nous une armée à Athènes pour protéger les Grecs contre les Turcs et une armée à Andrinople pour protéger les Turcs contre les Russes nous mitraillerions les ossements-lits en Moré et nous les embrasserions aux Dardanelles ce qui manque de sens commun dans les affaires humaines ne réussit pas admettons néanmoins en dépit de toute vraisemblance que nos efforts fussent couronnés d'un plein succès dans cette triple alliance contre nature supposons que la Prusse demeure à neutre pendant tout ce démêlé ainsi que les Pays-Bas et que libre de porter nos forces au dehors nous ne fussions pas obligés de nous battre à soixante lieues de Paris eh bien quel profit retirerions-nous de notre croisade pour la délivrance du tombeau de Mahomet chevaliers des Turcs nous reviendrions du Levant avec une pelisse d'honneur nous aurions la gloire d'avoir sacrifié un milliard et deux cent mille hommes pour calmer les terreurs de l'Autriche pour satisfaire aux jalousies de l'Angleterre pour conserver dans la plus belle partie du monde la peste et la barbarie attachées à l'Empire Ottoman l'Autriche aurait peut-être augmenté ses états du côté de la Valachie et de la Moldavie et l'Angleterre aurait peut-être obtenu de la porte quelques privilèges commerciaux privilèges pour nous d'un faible intérêt si nous y participions puisque nous n'avons ni le même nombre de navires marchands que les Anglais ni les mêmes ouvrages manufacturés à répandre dans le Levant nous serions complètement dupes de cette triple alliance qui pourrait manquer son but et qui si elle l'atteignait ne l'atteindrait qu'à nos dépens mais si l'Angleterre n'a aucun moyen direct de nous être utiles ne saurait-elle du moins agir sur le cabinet de Vienne engager l'Autriche en compensation des sacrifices que nous ferions pour elle à nous laisser reprendre les anciens départements situés sur la rive gauche du Rhin non l'Autriche et l'Angleterre s'opposeront toujours à une pareille concession la Russie seule peut nous la faire comme nous le verrons ci-après l'Autriche nous déteste et s'épouvante de nous encore plus qu'elle ne hait et ne redoute la Russie mal pour mal elle aimerait mieux que cette dernière puissance s'étendît du côté de la Bulgarie que la France du côté de la Bavière mais l'indépendance de l'Europe serait menacée si les czars faisaient de Constantinoc la capitale de leur empire il faut expliquer ce que l'on entend par l'indépendance de l'Europe veut-on dire que tout équilibre étant rompu la Russie après avoir fait la conquête de la Turquie européenne s'emparerait de l'Autriche soumettrait l'Allemagne et la Prusse et finirait par asservir la France et d'abord tout empire qui s'étend sans mesure perd de sa force presque toujours il se divise on verrait bientôt deux ou trois Russies ennemies les unes des autres ensuite l'équilibre de l'Europe existe-t-il pour la France depuis les derniers traités l'Angleterre a conservé presque toutes les conquêtes qu'elle a faites dans les colonies de trois parties du monde pendant la guerre de la révolution en Europe elle a acquis Malte et les îles zioniennes il n'y a pas jusqu'à son électorat de Hanover qu'elle n'est enflée en royaume et agrandie de quelques seigneuries l'autriche a augmenté ses possessions d'un tiers de la Pologne et des Romures de la Bavière d'une partie de la Dalmatie et de l'Italie elle n'a plus il est vrai les Pays-Bas mais cette province n'a point été dévolue à la France et elle est devenue contre nous une auxiliaire redoutable de l'Angleterre et de la Prusse la Prusse s'est agrandie du duché ou Palatina de Posen d'un fragment de la Saxe et des principaux cercles du Rhin son poste avancé est sur notre propre territoire à dix journées de marche de notre capitale la Russie a recouvré la Finlande et s'est établie sur les bords de la Vistule et nous qu'avons-nous gagné dans tous ces partages nous avons été dépouillés de nos colonies notre vieux sol même n'a pas été respecté dans Dao détaché de la France une ingue rasée laisse une brèche de plus de cinquante lieues dans nos frontières le petit état de Sardaigne n'a pas rougi de se revêtir de quelques lambeaux volés à l'empire de Napoléon et au royaume de Louis le Grand dans cette position quel intérêt avons-nous à rassurer l'Autriche et l'Angleterre contre les victoires de la Russie quand celle-ci s'étendrait vers l'Orient et elle armerait le cabinet de Vienne en serions-nous en danger nous a-t-on à s'éménager pour que nous soyons si sensibles aux inquiétudes de nos ennemis l'Angleterre et l'Autriche ont toujours été et seront toujours les adversaires naturels de la France nous les verrions demain s'allier de grand cœur à la Russie s'il s'agissait de nous combattre et de nous dépouiller n'oublions pas que tandis que nous prendrions les armes pour le prétendu salut de l'Europe mise en péril par l'ambition supposée de Nicolas il arriverait probablement que l'Autriche moins chevaleresque et plus rapace écouterait les propositions du cabinet de Pétersbourg un revirement brusque de politique lui coûte peu du consentement de la Russie elle se saisirait de la Bosnie et de la Servie nous laissant la satisfaction de nous évertuer pour Mahmoud la France est déjà dans une demi-hostilité avec les turcs elle seule a déjà dépensé plusieurs millions et exposé vingt mille soldats dans la cause de la Grèce l'Angleterre ne perdrait que quelques paroles en trahissant les principes du traité du 6 de juillet la France y perdrait honneur hommes et argent notre expédition ne serait plus qu'une vraie cacate politique mais si nous ne nous unissons pas à l'Autriche et à l'Angleterre l'empereur Nicolas ira donc à Constantinople l'équilibre de l'Europe sera donc rompu laissant pour le répéter encore une fois ces frayeurs feintes ouvraises à l'Angleterre et à l'Autriche que la première craigne de voir la Russie s'emparer de la traite du Levant et devenir puissance maritime cela nous importe peu est-il donc si nécessaire que la Grande-Bretagne reste en possession du monopole des mers que nous répandions le sang français pour conserver le sceptre de l'océan aux destructeurs de nos colonies de nos flottes et de notre commerce faut-il que la race légitime mette en mouvement des armées afin de protéger la maison qui s'unit à l'illégitimité et qui préserve peut-être pour des temps de discorde les moyens qu'elle croit avoir de troubler la France bel équilibre pour nous que celui de l'Europe lorsque toutes les puissances comme je l'ai déjà montré ont augmenté leur masse et diminué d'un commun accord le poids de la France qu'elle rentre comme nous dans leurs anciennes limites puis nous volerons au secours de leur indépendance si cette indépendance est menacée elles ne se firent aucun scrupule de se joindre à la Russie pour nous démembrer et pour s'incorporer le fruit de nos victoires qu'elles souffrent donc aujourd'hui que nous resserrions les liens formés entre nous et cette même Russie pour reprendre des limites convenables et rétablir la véritable balance de l'Europe au surplus si l'empereur Nicolas voulait et pouvait aller signer la paix à Constantinople la destruction de l'empire ottoman serait-elle la conséquence rigoureuse de ce fait ? La paix a été signée les armes à la main à Vienne à Berlin à Paris presque toutes les capitales de l'Europe dans ces derniers temps ont été prises l'Autriche la Bavière la Prusse l'Espagne ont-elles péri ? Deux fois les Cosaques et les Pandours sont venus camper dans la cour du Louvre le royaume de Henri IV a été occupé militairement pendant trois années et nous serions tous émus de voir les Cosaques au Serail et nous aurions pour l'honneur de la barbarie cette susceptibilité que nous n'avons pas eue pour l'honneur de la civilisation et pour notre propre patrie que l'orgueil de la porte soit humiliée et peut-être alors l'obligeera-t-on à reconnaître quelques-uns de ces droits de l'humanité quel outrage On voit maintenant où je vais et la conséquence que je m'apprête à tirer de tout ce qui précède Voici cette conséquence Si les puissances belligérantes ne peuvent arriver à un arrangement pendant l'hiver Si le reste de l'Europe croit devoir au printemps se mêler de la querelle Si des alliances diverses sont proposées Si la France est absolument obligée de choisir entre ces alliances Si les événements la force de sortir de sa neutralité Tous ses intérêts doivent la décider à s'unir de préférence à la Russie Combinaison d'autant plus sûre qu'il serait facile par l'offre de certains avantages d'y faire entrer la Prusse Il y a sympathie entre la Russie et la France La dernière a presque civilisé la première dans les classes élevées de la société Elle lui a donné sa langue et ses mœurs Placées aux deux extrémités de l'Europe la France et la Russie ne se touchent point par leurs frontières Elles n'ont point de champ de bataille où elles puissent se rencontrer Elles n'ont aucune rivalité de commerce et les ennemis naturels de la Russie Les Anglais et les Autrichiens sont aussi les ennemis naturels de la France En temps de paix que le cabinet des Tuileries reste l'allié du cabinet de Saint-Pétersbourg et rien ne peut bouger en Europe En temps de guerre l'union des deux cabinets dictera des lois au monde J'ai fait voir assez que l'alliance de la France avec l'Angleterre et l'Autriche contre la Russie est une alliance de dupes où ne nous trouverions que la perte de notre sang et de nos trésors L'alliance de la Russie au contraire nous mettrait à même d'obtenir des établissements dans l'archipel et de reculer nos frontières jusqu'au bord du Rhin Nous pouvons tenir ce langage à Nicolas Vos ennemis nous sollicitent Nous préférons la paix à la guerre Nous désirons garder la neutralité Mais enfin si vous ne pouvez vider vos différents avec la porte que par les armes Si vous voulez aller à Constantinople entrez avec les puissances chrétiennes dans un partage équitable de la Turquie européenne Celles de ces puissances qui ne sont pas placées de manière à s'agrandir du côté de l'Orient recevront ailleurs des dédommagements Nous, nous voulons avoir la ligne du Rhin depuis Strasbourg jusqu'à Cologne Tels sont nos justes prétentions La Russie a un intérêt Votre frère Alexandre l'a dit à ce que la France soit forte Si vous consentez à cet arrangement et que les autres puissances s'y refusent nous ne souffrirons pas qu'elles interviennent dans votre démêlée avec la Turquie Si elles vous attaquent malgré nos remontrances nous les combattrons avec vous toujours aux mêmes conditions que nous venons d'exprimer Voilà ce qu'on peut dire à Nicolas Jamais l'Autriche jamais l'Angleterre nous nous donnerons la limite du Rhin pour prix de notre alliance avec elle Or, c'est pourtant là que tôt ou tard la France doit placer ses frontières tant pour son honneur que pour sa sûreté Une guerre avec l'Autriche et avec l'Angleterre a des espérances nombreuses de succès et peu de chances de revers Il est d'abord des moyens de paralyser la Prusse de la déterminer même à s'unir à nous et à la Russie Ce cas arrivé les Pays-Bas ne peuvent se déclarer ennemis Dans la position actuelle des esprits 40 000 Français défendant les Alpes soulèveraient toute l'Italie Quant aux hostilités avec l'Angleterre si elle devait jamais commencer il faudrait ou jeter 25 000 hommes de plus en Moray ou en rappeler promptement nos troupes et notre flotte Renoncez aux escadres Dispersez vos vaisseaux un à un sur toutes les mers Ordonnez de coulées bas toutes les prises après en avoir retiré les équipages Multipliez les lettres de marque dans les ports des quatre parties du monde Et bientôt la Grande-Bretagne forcée par les banquerontes et les cris de son commerce sollicitera le rétablissement de la paix Ne l'avons-nous pas vu capituler en devant la marine des États-Unis qui ne se compose pourtant aujourd'hui que de neuf frégates et de onze vaisseaux Considérée sous le double rapport des intérêts généraux de la société et de nos intérêts particuliers la guerre de la Russie contre la porte ne doit nous donner aucun ombrage En principe de grande civilisation l'espèce humaine ne peut que gagner à la destruction de l'Empire ottoman Mieux vaut mille fois pour les peuples la domination de la croix à Constantinople que celle du croissant Tous les éléments de la morale et de la société politique sont au fond du christianisme Tous les germes de la destruction sociale sont dans la religion de Mahomet On dit que le sultan actuel a fait des pas vers la civilisation Est-ce parce qu'il a essayé à l'aide de quelques rénégats français de quelques officiers anglais et autrichiens de soumettre ces hordes fanatiques à des exercices réguliers Et depuis quand l'apprentissage machinal des armes est-il la civilisation ? C'est une faute énorme C'est presque un crime d'avoir initié les Turcs dans la science de notre tactique Il faut baptiser les soldats qu'on discipline à moins qu'on ne veuille élever à dessein des destructeurs de la société L'imprévoyance est grande L'Autriche qui s'applaudit de l'organisation des armées ottomanes serait la première à porter la peine de sa joie Si les Turcs battaient les Russes à plus forte raison seraient-ils capables de se mesurer avec les impériaux leurs voisins ? Vienne cette fois n'échapperait pas au grand vizir Le reste de l'Europe qui croit n'avoir rien à craindre de la porte serait-il plus en sûreté ? Des hommes à passion et à courte vue veulent que la Turquie soit une puissance militaire régulière qu'elle entre dans le droit commun de paix et de guerre des nations civilisées le tout pour maintenir je ne sais quelle balance dont le mot vide de sens dispense ses hommes d'avoir une idée Quelles seraient les conséquences de ces volontés réalisées ? Quand il plairait au sultan sous un prétexte quelconque d'attaquer un gouvernement chrétien une flotte constantinopolitaine bien manœuvrée augmentée de la flotte du pacha d'Égypte et du contingent maritime des puissances barbaresques déclarerait les côtes de l'Espagne ou de l'Italie en état de blocus débarquerait cinquante mille hommes à Carthagène ou à Naples Vous ne voulez pas planter la croix sur Sainte-Sophie Continuez de discipliner des hordes de Turcs d'Albanais de Nègres et d'Arabes et avant vingt ans peut-être le croissant brillera sur le dôme de Saint-Pierre Appellerez-vous alors l'Europe à une croisade contre des infidèles armées de la peste de l'esclavage et du Coran Il sera trop tard Les intérêts généraux de la société trouveraient donc leur compte au succès des armes de l'empereur Nicolas Quant aux intérêts particuliers de la France j'ai suffisamment prouvé qu'ils existaient dans une alliance avec la Russie et qu'ils pouvaient être singulièrement favorisés par la guerre même que cette puissance soutient aujourd'hui en Orient Résumé Conclusion et réflexion Je me résume Premièrement La Turquie consentit-elle à traiter sur les bases du traité du 6 de juillet rien ne serait encore décidé La paix n'étant pas faite entre la Turquie et la Russie Les chances de la guerre dans les défilés du Balkan changeraient à chaque instant les données et la position des plénipotentiaires occupées de l'émancipation de la Grèce Deuxièmement Les conditions probables de la paix entre l'empereur Nicolas et le sultan Mahmoud sont sujettes aux plus grandes objections Troisièmement La Russie peut braver l'union de l'Angleterre et de l'Autriche Union plus formidable en apparence qu'en réalité Quatrièmement Il est probable que la Prusse se réunirait plutôt à l'empereur Nicolas gendre de Frédéric-Guillaume III qu'aux ennemis de l'empereur Cinquièmement La France aurait tout à perdre et rien à gagner en s'alliant avec l'Angleterre et l'Autriche contre la Russie Sixièmement L'indépendance de l'Europe ne serait point menacée par les conquêtes des Russes en Orient C'est une chose passablement absurde c'est ne tenir compte d'aucun obstacle que de faire accourir les Russes du Bosphore pour imposer leurs joues à l'Allemagne et à la France Tout empire s'affaiblit en s'étendant Quant à l'équilibre des forces il y a longtemps qu'il est rompu pour la France Elle a perdu ses colonies Elle est resserrée dans ses anciennes limites tandis que l'Angleterre la Prusse la Russie et l'Autriche se sont prodigieusement agrandies Septièmement Si la France était obligée de sortir de sa neutralité de prendre les armes pour un parti ou pour un autre les intérêts généraux de la civilisation comme les intérêts particuliers de notre patrie doivent nous faire entrer de préférence dans l'Alliance russe Par elle nous pourrions obtenir le cours du Rhin pour frontières et des colonies dans l'archipel Avantage que nous nous accorderons jamais les cabinets de Saint-James et de Vienne Tel est le résumé de cette note Je n'ai pu raisonner qu'hypothétiquement J'ignore ce que l'Angleterre l'Autriche et la Russie proposent ou ont proposé au moment même où j'écris Il y a peut-être un renseignement une dépêche qui réduisent à des généralités inutiles les vérités exposées ici C'est l'inconvénient des distances et de la politique conjecturale Il reste néanmoins certain que la position de la France est forte que le gouvernement est à même de tirer le plus grand parti des événements s'il se rend bien compte de ce qu'il veut s'il ne se laisse intimider par personne si à la fermeté du langage il joint la vigueur de l'action Nous avons un roi vénéré un héritier du trône qui accroîtrait sur les bords du Rhin avec 300 000 hommes la gloire qu'il a recueillie en Espagne Notre expédition de Moray nous fait jouer un rôle plein d'honneur Nos institutions politiques sont excellentes Nos finances sont dans un état de prospérité sans exemple en Europe Avec cela on peut marcher tête levée Quel beau pays que celui qui possède le génie le courage les bras et l'argent Au surplus je ne prétends pas avoir tout dit tout prévu Je n'ai point la présomption de donner mon système comme le meilleur Je sais qu'il y a dans les affaires humaines quelque chose de mystérieux d'insaisissable S'il est vrai qu'on puisse annoncer assez bien les derniers et généraux résultats d'une révolution Il est également vrai qu'on se trompe dans les détails que les événements particuliers se modifient souvent d'une manière inattendue et qu'en voyant le but on y arrive par des chemins dont on ne soupçonnait pas même l'existence Il est certain par exemple que les turcs seront chassés de l'Europe Mais quand et comment ? La guerre actuelle délivrera-t-elle le monde civilisé de ce fléau ? Les obstacles que j'ai signalés à la paix sont-ils insurmontables ? Oui, si l'on s'en tient aux raisonnements analogues. Non, si l'on fait entrer dans les calculs des circonstances étrangères à celles qui ont occasionné la prise d'armes. Presque rien, aujourd'hui, ne ressemble à ce qui a été. Or, la religion et la morale, la plupart des vérités sont changées, sinon dans leur essence, du moins dans leur rapport avec les choses et les hommes. Dossac reste encore comme un négociateur habile, Grotius comme un publiciste de génie, Puffenborff comme un esprit judicieux. Mais on ne saurait appliquer, à nos temps, les règles de leur diplomatie, ni revenir pour le droit politique de l'Europe au traité de Westphalie. Les peuples se mêlent actuellement de leurs affaires, conduites autrefois par les seuls gouvernements. Ces peuples ne sentent plus les choses comme ils les sentaient jadis. Ils ne sont plus affectés des mêmes événements. Ils ne voient plus les objets sous le même point de vue. La raison, chez eux, a fait des progrès aux dépens de l'imagination. Le positif l'emporte sur l'exaltation et sur les déterminations passionnées. Une certaine raison règne partout. Sur la plupart des trônes et dans la majorité des cabinets de l'Europe sont assis des hommes là de révolution, rassasiés de guerre et antipathiques à tout esprit d'aventure. Voilà des motifs d'espérance pour des arrangements pacifiques. Il peut exister aussi chez les nations des embarras intérieurs, qui les disposeraient à des mesures conciliatrices. La mort de l'impératrice douérière de Russie peut développer des semences de troubles qui n'étaient pas parfaitement étouffées. Cette princesse se mêlait peu de la politique extérieure, mais elle était un lien entre ses fils. Elle a passé pour avoir exercé une grande influence sur les transactions qui ont donné la couronne à l'empereur Nicolas. Toutefois, il faut avouer que si Nicolas recommençait à craindre, ce serait pour lui un motif de plus de pousser ses soldats hors du sol natal et de chercher sa sûreté dans la victoire. L'Angleterre, indépendamment de sa dette qui gêne ses mouvements, est embarrassée dans les affaires d'Irlande. Que l'émancipation des catholiques passe ou ne passe pas dans le Parlement, ce sera un événement immense. La santé du roi George est chancelante. Celle de son successeur immédiat n'est pas meilleure. Si l'accident prévu arrivait bientôt, il y aurait convocation d'un nouveau Parlement. Peut-être changement de ministre. Et les hommes capables sont rares aujourd'hui, en Angleterre. Une longue régence pourrait peut-être venir. Dans cette position précaire et critique, il est probable que l'Angleterre désire sincèrement la paix, et qu'elle craint de se précipiter dans les chances d'une grande guerre au milieu de laquelle elle se trouverait surprise par des catastrophes intérieures. Enfin, nous-mêmes, malgré nos prospérités réelles et indiscutables, bien que nous puissions nous montrer avec éclat sur un champ de bataille. Si nous y sommes appelés, sommes-nous tout à fait prêts à y paraître ? Nos places fortes sont-elles réparées ? Avons-nous le matériel nécessaire pour une nombreuse armée ? Cette armée est elle-même au complet du pied de paix ? Si nous étions réveillés brusquement par une déclaration de guerre de l'Angleterre, de la Prusse et des Pays-Bas, pourrions-nous nous opposer efficacement à une troisième invasion ? Les guerres de Napoléon ont divulgué un fatal secret. C'est qu'on peut arriver en quelques journées de marche à Paris, après une affaire heureuse. C'est que Paris ne se défend pas. C'est que ce même Paris est beaucoup trop près de la frontière. La capitale de la France ne sera à l'abri que quand nous posséderons la rive gauche du Rhin. Nous pouvons donc avoir besoin d'un temps quelconque pour nous préparer. Ajoutons à tout cela que les vices et les vertus des princes, leurs forces et leurs faiblesses morales, leurs caractères, leurs passions, leurs habitudes même, sont des causes d'actes et de faits rebelles au calcul et qui ne rentrent dans aucune formule politique. La plus misérable influence détermine quelquefois le plus grand événement dans un sens contraire à la vraisemblance des choses. Un esclave peut faire signer à Constantinople une paix que toute l'Europe conjurée ou à genoux n'obtiendrait pas. Que si donc quelqu'une de ces raisons placées hors de la prévoyance humaine amenait durant cet hiver des demandes de négociations, faudrait-il les repousser si elles n'étaient pas d'accord avec les principes de cette note ? Non, sans doute. Gagner du temps est un grand art quand on n'est pas prêt. On peut savoir ce qu'il y aurait de mieux et se contenter de ce qu'il y a de moins mauvais. Les vérités politiques surtout sont relatives. L'absolu en matière d'État a de graves inconvénients. Il serait heureux pour l'espèce humaine que les Turcs fussent jetés dans le Bosphore. Mais nous ne sommes pas chargés de l'expédition et l'heure du mahometisme n'est peut-être pas sonnée. La haine doit être éclairée pour ne pas faire de sottises. Rien ne doit donc empêcher la France d'entrer dans des négociations en ayant soin de les rapprocher le plus possible de l'esprit dans lequel cette note est rédigée. C'est aux hommes qui tiennent le timon des empires à les gouverner selon les vents en évitant les écueils. Certes, si le puissant souverain du Nord consentait à réduire les conditions de la paix à l'exécution du traité d'Ackermann et à l'émancipation de la Grèce, il serait possible de faire entendre raison à la porte. Mais quelle probabilité y a-t-il que la Russie se renferme dans des conditions qu'elle aurait pu obtenir sans tirer un coup de canon ? Comment abandonnerait-elle des prétentions si hautement et si publiquement exprimées ? Un seul moyen, si l'on est un, se présenterait. Proposer un congrès général où l'empereur Nicolas céderait ou aurait l'air de céder aux voeux de l'Europe chrétienne. Un moyen de succès auprès des hommes, c'est de sauver leur amour propre, de leur fournir une raison de dégager leurs paroles et de sortir d'un mauvais pas avec honneur. Le plus grand obstacle à ce projet d'un congrès viendrait du succès inattendu des armes ottomanes pendant l'hiver. Que, par la rigueur de la saison, le défaut de vivre, par l'insuffisance des troupes ou par toute autre cause, les Russes soient obligés d'abandonner le siège de Silistrie. Que Varna, ce qui cependant n'est guère probable, retombe entre les mains des Turcs, l'empereur Nicolas se trouverait dans une position qui ne lui permettrait plus d'entendre à aucune proposition sous peine de descendre au dernier rang des monarques. Alors la guerre se continuerait et nous rentrerions dans les éventualités que cette note a déduites. Que la Russie perde son rang comme puissance militaire, que la Turquie la remplace dans cette qualité, l'Europe n'aurait fait que changer de péril. Or, le danger qui nous viendrait par le cimetère de Mahmoud serait d'une espèce bien plus formidable que celui dont nous menacerait l'épée de l'empereur Nicolas. Si la fortune a scié par hasard un prince remarquable sur le trône des sultans, il ne peut vivre assez longtemps pour changer les lois et les mœurs. En eut-il d'ailleurs le dessin ? Mahmoud moura. À qui laissera-t-il l'empire, avec ses soldats fanatiques disciplinés, avec ses hulimahs, ayant entre leurs mains par l'initiation à la tactique moderne un nouveau moyen de conquête pour le Coran ? Tandis que, épouvantée en fin de ses faux calculs, l'Autriche serait obligée de se garder sur des frontières où les janissaires ne lui laissaient rien à craindre, une nouvelle insurrection militaire résultat possible de l'humiliation des armes de Nicolas éclaterait peut-être, après Terzbourg, se communiquerait de proche en proche, mettrait le feu au nord de l'Allemagne ? Voilà ce que n'aperçoivent pas des hommes qui en sont restés pour la politique, aux frayeurs vulgaires comme aux lieux communs. De petites dépêches, de petites intrigues sont les barrières que l'Autriche prétend opposer à un mouvement qui menace tout. Si la France et l'Angleterre prenaient un parti digne d'elle, si elles notifiaient à la porte que, dans le cas où le sultan fermerait l'oreille à toute proposition de paix, il les trouvera sur le champ de bataille au printemps, cette résolution aurait bientôt mis fin aux anxiétés de l'Europe. L'existence de ce mémoire, ayant transpiré dans le monde diplomatique, m'attira une considération que je ne rejetais pas mais que je n'ambitionnais point. Je ne vois pas trop ce qui pourrait surprendre les positifs. Ma guerre d'Espagne était une chose très positive. Le travail incessant de la révolution générale qui s'opère dans la vieille société, en amenant parmi nous la chute de la légitimité, a dérangé des calculs subordonnés à la permanence des faits tels qu'ils existaient en 1828. Section 40 de Mémoire d'Outre-Tombe Volume 3 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Loupard, Christiane, Johanne 3e partie, livre 12e Suite Voulez-vous vous convaincre de l'énorme différence de mérite et de gloire entre un grand écrivain et un grand politique ? Mes travaux de diplomate ont été sanctionnés par ce qui est reconnu l'habilité suprême, c'est-à-dire par le succès. Quiconque pourtant lira jamais ce mémoire le sautera sans doute à pieds joints et j'en ferai autant à la place des lecteurs. Note Les lecteurs, je l'espère bien, ne sauteront pas une ligne de ce mémoire chef-d'œuvre de logique et de patriotisme et ce qui ne gâte rien chef-d'œuvre de style. Château-Briand n'a pas écrit de page qui lui fasse plus d'honneur. Fin de note Eh bien, supposez qu'au lieu de ce petit chef-d'œuvre de chancellerie, on trouva dans cet écrit quelques épisodes à la façon d'Homère ou de Virgile. Le ciel m'eût-il accordé leur génie ? Pensez-vous qu'on fut tenté de sauter les amours de Didon à Carthage ou les larmes de Priam dans la tente d'Achille ? À Mme Récamier, mercredi Rome, ce 10 décembre 1828. Je suis allée à l'Académie Tibérine dont j'ai l'honneur d'être membre. J'ai entendu des discours fort spirituels et de très beaux vers. Que d'intelligence perdue ! Ce soir, j'ai mon grand Richevimento. J'en suis consternée en vous écrivant. 11 décembre. Le grand Richevimento s'est passé à merveille. Mme de Châteaubriand est ravie parce que nous avons eu tous les cardinaux de la terre. Toute l'Europe à Rome était là avec Rome. Puisque je suis condamnée pour quelques jours à ce métier, j'aime mieux le faire aussi bien qu'un autre ambassadeur. Les ennemis n'aiment aucune espèce de succès, même les plus misérables, et c'est les punir que de réussir dans un genre où ils se croient eux-mêmes sans égale. Samedi prochain, je me transforme en chanoine de Saint-Jean-de-Latran et dimanche, je donne à dîner à mes confrères. Une réunion plus de mon goût est celle qui a lieu aujourd'hui. Je dîne chez Guérin avec tous les artistes et nous allons arrêter votre monument pour le Poussin. Un jeune élève plein de talent, M. Després, fera le bas-relief pris d'un tableau du grand peintre et M. Le Moine fera le buste. Il ne faut ici que des mains françaises. Pour compléter mon histoire de Rome, Mme de Castres est arrivée. C'est encore une de ces petites filles que j'ai fait sauter sur mes genoux comme Césarine. Mme de Barante, cette pauvre femme est bien changée. Ses yeux se sont remplis de larmes quand je lui ai rappelé son enfance, alors moi. Il me semble que l'enchantement n'est plus chez la voyageuse. Quel isolement ! Et pour qui ? Voyez-vous ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller vous retrouver le plus tôt possible. Si mon Moïse descend bien de la montagne, je lui emprunterai un de ses rayons pour reparaître à vos yeux tout brillants et tout rajeunis. Samedi 13 Mon dîner à l'académie s'est passé à merveille. Les jeunes gens étaient satisfaits. Un ambassadeur dînait chez eux pour la première fois. Je leur ai annoncé le monument aux poussins. C'était comme si je n'aurais déjà leur cendre. Jeudi 18 décembre 1828. Au lieu de perdre mon temps et le vôtre à vous raconter les faits et gestes de ma vie, j'aime mieux vous les envoyer tout consigné dans le journal de Rome. Voilà encore douze mois qui achèvent de tomber sur ma tête. Quand me reposerais-je ? Quand cesserais-je de perdre sur les grands chemins les jours qui m'étaient prêtés pour en faire un meilleur usage ? J'ai dépensé sans regarder tant que j'ai été riche. Je croyais le trésor inépuisable. Maintenant, en voyant combien il est diminué et combien peu de temps il me reste à mettre à vos pieds, il me prend un serment de cœur. Mais n'y a-t-il pas une longue existence après celle de la terre ? Pauvre et humble chrétien, je tremble devant le jugement dernier de Michel-Ange. Je ne sais où j'irai. Mais partout où vous ne serez pas, je serai bien malheureux. Je vous ai cent fois mandé mes projets et mon avenir. Ruines, santé, pertes de toute illusion, tout me dit. Va-t'en, retire-toi, finis. Je ne retrouve au bout de ma journée que vous. Vous avez désiré que je marquasse mon passage à Rome, c'est fait. Le tombeau du Poussin restera. Il portera cette inscription F.A. de C.H. à Nicolas Poussin pour la gloire des arts et l'honneur de la France. Qu'ai-je maintenant à faire ici ? Rien, surtout après avoir souscrit pour la somme de Sanduca au monument de l'homme que vous aimez le plus, dites-vous, après moi, le tasse. Rome, le samedi 3 janvier 1829. Je recommence mes souhaits de bonne année. Que le ciel vous accorde santé et longue vie. Ne m'oubliez pas. J'ai espérance, car vous vous souvenez bien de M. de Montmorency et de Mme de Stal. Vous avez la mémoire aussi bonne que le cœur. Je disais hier à Mme Salvage que je ne connaissais rien dans le monde d'aussi beau et de meilleur que vous. J'ai passé hier une heure avec le pape. Nous avons parlé de tout et des sujets les plus hauts et les plus graves. C'est un homme très distingué et très éclairé et un prince plein de dignité. Il ne manquait aux aventures de ma vie politique que d'être en relation avec un souverain pontife. Cela complète ma carrière. Voulez-vous savoir exactement ce que je fais ? Je me lève à 5h30, je déjeune à 7h, à 8h, je reviens dans mon cabinet, je vous écris ou je fais quelques affaires. Quand il y en a, les détails pour les établissements français et pour les pauvres français sont assez grands. À midi, je vais errer deux ou trois heures parmi des ruines ou à Saint-Pierre ou au Vatican. Quelquefois, je fais une visite obligée avant ou après la promenade. À 5h, je rentre, je m'habille pour la soirée, je dîne à 6h. À 7h30, je vais à une soirée avec Mme de Châteaubriand où je reçois quelques personnes chez moi. Vers 11h, je me couche ou bien je retourne encore dans la campagne malgré les voleurs et la malaria. Qui fais-je ? Rien. J'écoute le silence et je regarde passer mon ombre de portique en portique le long des acducs éclairés par la lune. Les Romains sont si accoutumés à ma vie méthodique que je leur sers à compter les heures. Qu'ils se dépêchent, j'aurai bientôt achevé le tour du cadran. Rome, jeudi 8 janvier 1829. Je suis bien malheureux. Du plus beau temps du monde, nous sommes passés à la pluie de sorte que je ne puis plus faire mes promenades. C'était pourtant là le seul bon moment de ma journée. J'allais, pensant à vous, dans ces campagnes désertes. Elles y étaient dans mes sentiments l'avenir et le passé car autrefois je faisais aussi les mêmes promenades. Je vais une ou deux fois la semaine à l'endroit où l'anglaise s'est noyée. Qui se souvient aujourd'hui de cette pauvre jeune femme, Miss Batterst ? Ses compatriotes galopent le long du fleuve sans penser à elle. Le tibre, qui a vu bien d'autres choses, ne s'en embarrasse pas du tout. D'ailleurs, ses flots se sont renouvelés. Ils sont aussi pâles et aussi tranquilles que quand ils ont passé sur cette créature pleine d'espérance, de beauté et de vie. Me voilà guindé bien haut sans m'en être aperçu. Pardonnez à un pauvre lièvre retenu et mouillé dans son gîte. Il faut que je vous raconte une petite historiette de mon dernier mardi. Il y avait à l'ambassade une foule immense. Je me tenais le dos appuyé contre une table de marbre saluant les personnes qui entraient et sortaient. Une anglaise que je ne connaissais ni de nom ni de visage s'est approchée de moi, m'a regardée entre les deux yeux et m'a dit avec cet accent que vous savez « Monsieur de Chateaubriand, vous êtes bien malheureux. » Étonnée de l'apostrophe et de cette manière d'entrer en conversation, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a répondu « Je veux dire que je vous plains. » En disant cela, elle a accroché le bras d'une autre anglaise, s'est perdue dans la foule et je ne l'ai pas revue du reste de la soirée. Cette bizarre étrangère n'était ni jeune ni jolie. Je lui sais gré pourtant de ses paroles mystérieuses. Vos journaux continuent à rabâcher de moi. Je ne sais qu'elle mouge les piques. Je devais me croire oubliée autant que je le désigne. J'écris à M. Thierry par le courrier « Il est ailleurs, bien malade. » Pas un mot de réponse de M. de la Bouillerie. À M. Thierry, Rome, ce 8 janvier 1829. J'ai été bien touchée, monsieur, de recevoir la nouvelle édition de vos lettres avec un mot qui prouve que vous avez pensé à moi. Si ce mot était de votre main, j'espérerais pour mon pays que vos yeux se rouvriraient aux études dont votre talent tire un si merveilleux parti. Je lis, ou plutôt relis avec avidité, cet ouvrage trop court. Je fais des cornes à toutes les pages afin de mieux rappeler les passages dont je veux m'appuyer. Je vous citerai beaucoup, monsieur, dans le travail que je prépare depuis tant d'années sur les deux premières races. Je mettrai à l'abri mes idées et mes recherches derrière votre haute autorité. J'adopterai souvent votre réforme des noms. Enfin, j'aurai le bonheur d'être presque toujours de votre avis en m'écartant bien malgré moi, sans doute, du système proposé par M. Guizot. Mais je ne puis, avec cet ingénieux écrivain, renverser les monuments les plus authentiques, faire de tous les francs des nobles et des hommes libres et de tous les romains gaulois des esclaves des francs. La loi Salik et la loi Ripuère ont une foule d'articles fondés sur la différence des conditions entre les francs. Siquis in genuus, in genuum, ripuarium, extra solum, wendid et rite, etc., etc. Vous savez, monsieur, que je vous désirais vivement à Rome. Nous serions assis sur des ruines. Là, vous m'auriez enseigné l'histoire. Vieux disciple, j'aurais écouté mon jeune maître avec le seul regret de n'avoir plus devant moi assez d'années pour profiter de ses leçons. Tel est le sort de l'homme, il s'instruit avec l'âge, mais que sert d'être sage quand le terme est si près ? Ces vers sont d'une ode inédite faite par un homme qui n'est plus, par mon bon et ancien ami fontane. Ainsi, monsieur, tout m'avertit parmi les débris de Rome de ce que j'ai perdu, du peu de temps qui me reste et de la brièveté de ses espérances qui me semblaient si longues autrefois. Spem Langam, croyez, monsieur, que personne ne vous admire et ne vous est plus dévoué que votre serviteur. Dépêche à monsieur le comte de la Ferronnay, Rome, ce 12 janvier 1829. Monsieur le comte, j'ai vu le pape le 2 de ce mois. Il a bien voulu me retenir tête à tête pendant une heure et demie. Je dois vous rendre compte de la conversation que j'ai eue avec sa sainteté. Il a d'abord été question de la France. Le pape a commencé par l'éloge le plus sincère du roi. Dans aucun temps, m'a-t-il dit, la famille royale de France n'a offert un ensemble aussi complet de qualités et de vertus. Voilà le calme rétabli parmi le clergé. les évêques ont fait leur soumission. Cette soumission, ai-je répondu, est due en partie aux lumières et à la modération de votre sainteté. J'ai conseillé, a répliqué le pape, de faire ce qui me semblait raisonnable. Le spirituel n'était point compromis par les ordonnances. Les évêques auraient peut-être mieux fait de ne pas écrire leurs premières lettres. Mais après avoir dit « non possumus », il aurait été difficile de reculer. Ils ont tâché de montrer le moins de contradictions possibles entre leurs actions et leur langage au moment de leur adhésion. Il faut le leur pardonner. Ce sont des hommes pieux, très attachés au roi et à la monarchie. Ils ont leur faiblesse comme tous les hommes. Tout cela, M. le comte, était dit en français très clairement et très bien. Après avoir remercié le Saint-Père de la confiance qu'il me témoignait, je lui ai parlé avec considération du cardinal secrétaire d'État. « Je l'ai choisi, m'a-t-il dit, parce qu'il a voyagé, qu'il connaît les affaires générales de l'Europe et qu'il m'a semblé avoir la sorte de capacité que demande sa place. Il n'a écrit relativement à vos deux ordonnances que ce que je pensais et que ce que je lui avais recommandé d'écrire. Oserais-je communiquer à sa sainteté, ai-je repris, mon opinion sur la situation religieuse de la France ? « Vous me ferez grand plaisir, m'a répondu le pape. Je supprime quelques compliments que sa sainteté a bien voulu m'adresser. Je pense donc, très saint père, que le mal est venu dans l'origine d'une méprise du clergé. Au lieu d'appuyer les institutions nouvelles, ou du moins de se taire sur ces institutions, il a laissé échapper des paroles de blâme, pour ne rien dire de plus, dans des mentements et dans des discours. L'impiété, qui ne savait que reprocher à de saints ministres, a saisi ses paroles et en a fait une arme. Elle s'était criée que le catholicisme était incompatible avec l'établissement des libertés publiques, qu'il y avait guerre à mort entre la charte et les prêtres. Par une conduite opposée, nos ecclésiastiques auraient obtenu tout ce qu'ils auraient voulu de la nation. Il y a un grand fond de religion en France et un penchant visible à oublier nos anciens malheurs au pied des hôtels. Mais aussi, il y a un véritable attachement aux institutions apportées par les fils de saint Louis. On ne saurait calculer le degré de puissance auquel serait parvenu le clergé s'il s'était montré à la fois l'ami du roi et de la charte. Je n'ai cessé de prêcher cette politique dans mes écrits et dans mes discours, mais les passions du moment ne voulaient pas m'entendre et me prenaient pour un ennemi. Le pape m'avait écouté avec la plus grande attention. J'entre dans vos idées, m'a-t-il dit après un moment de silence. Jésus-Christ ne s'est point prononcé sur la forme des gouvernements. Rendez à César ce qui appartient à César, veut seulement dire obéissez aux autorités établies. La religion catholique a prospéré au milieu des républiques comme au sein des monarchies. Elle fait des progrès immenses aux États-Unis. Elle règne seule dans les Amériques espagnoles. Ces mots sont très remarquables, M. le comte, au moment même où la cour de Rome incline fortement à donner l'institution aux évêques nommés par Bolivar. Le pape a repris. Vous voyez quelle est l'affluence des étrangers protestants à Rome. Leur présence fait du bien au pays, mais elle est bonne encore sous un autre rapport. Les Anglais arrivent ici avec les plus étranges notions sur le pape et la papauté, sur le fanatisme du clergé, sur l'esclavage du peuple dans ce pays. Ils n'y ont pas ces journées de moi qu'ils sont tout changés. Ils voient que je ne suis qu'un évêque comme un autre évêque, que le clergé romain n'est ni ignorant ni persécuteur et que mes sujets ne sont pas des bêtes de somme. Encouragé par cette espèce d'effusion du cœur et cherchant à élargir le cercle de la conversation, j'ai dit au souverain pontife « Votre sainteté ne penserait-elle pas que le moment est favorable à la recomposition de l'unité catholique, à la réconciliation des sectes dissidentes par de légères concessions sur la discipline ? Les préjugés contre la cour de Rome s'effacent de toutes parts et dans un siècle encore ardent l'œuvre de la réunion avait déjà été tentée par Lepnitz et Bossuet. « Ceci est une grande chose, m'a dit le pape, mais je dois attendre le moment fixé par la Providence. Je conviens que les préjugés s'effacent. La division des sectes en Allemagne a amené la lassitude de ces sectes. En Saxe, où j'ai résidé trois ans, j'ai le premier fait rétablir un hôpital des enfants trouvés et obtenu que cet hôpital serait desservi par des catholiques. Il s'éleva alors un cri général contre moi parmi les protestants. Aujourd'hui, ces mêmes protestants sont les premiers à applaudir à l'établissement et à le doter. Le nombre des catholiques augmente dans la Grande-Bretagne. Il est vrai qu'il s'y mêle beaucoup d'étrangers. Le pape, ayant fait un moment de silence, j'en ai profité pour introduire la question des catholiques d'Irlande. Si l'émancipation a lieu, ai-je dit, la religion catholique s'accroîtra encore dans la Grande-Bretagne. C'est vrai d'un côté, a répliqué sa sainteté, mais de l'autre il y a des inconvénients. Les catholiques irlandais sont bien ardents et bien inconsidérés. O'Connell, d'ailleurs, homme de mérite, n'a-t-il pas été dire dans un discours qu'il y avait un concordat proposé entre le Saint-Siège et le gouvernement britannique ? Il n'en est rien. Cette assertion que je ne puis contredire publiquement m'a fait beaucoup de peine. Ainsi, pour la réunion des dissidents, il faut que les choses soient mûres et que Dieu achève lui-même son ouvrage. Les papes ne peuvent qu'attendre. Ce n'était pas là, monsieur le comte, mon opinion, mais s'il m'importait de faire connaître au roi celle du Saint-Père sur un sujet aussi grave, je n'étais pas appelé à la combattre. Que diront vos journaux ? A repris le pape avec une sorte de gaieté. Il parle beaucoup. Ceux des Pays-Bas encore davantage. Mais on me demande qu'une heure après avoir lu leurs articles, personne n'y pense plus dans votre pays. C'est la pure vérité, très Saint-Père. Vous voyez comme la Gazette de France m'arrange, car je sais que sa sainteté lit tous nos journaux sans en accepter le courrier. Le souverain pontife me traite pourtant avec une extrême bonté. J'ai donc lieu de croire que la Gazette ne lui fait pas un grand effet. Le pape a ri en secouant la tête. Eh bien, très Saint-Père, il en est des autres comme de votre sainteté. Si le journal dit vrai, la bonne chose qu'il a dite reste. S'il dit faux, c'est comme s'il n'avait rien dit du tout. Le pape doit s'attendre à des discours pendant la session. L'extrême droite soutiendra que M. le cardinal Bernetti n'est pas un prêtre et que ses lettres sur les ordonnances ne sont pas articles de foi. L'extrême gauche déclarera qu'on n'avait pas besoin de prendre les ordres de Rome. La majorité applaudira la déférence du conseil du roi et louera hautement l'esprit de sagesse et de paix de votre sainteté. Cette petite explication a paru charmé le Saint-Père content de trouver quelqu'un instruit du jeu des rouages de notre machine constitutionnelle. Enfin, M. le comte, pensant que le roi et son conseil seraient bien aises de connaître la pensée du pape sur les affaires actuelles de l'Orient, j'ai répété quelques nouvelles de journaux n'étant point autorisé à communiquer au Saint-Siège ce que vous m'avez mandé de positif dans votre dépêche du 18 décembre sur le rappel de notre expédition de Moray. Le pape n'a point hésité à me répondre, il m'a paru à l'armée de la discipline militaire imprudemment enseignée aux Turcs. Voici ses propres paroles. Si les Turcs sont déjà capables de résister à la Russie, quelle sera leur puissance quand ils auront obtenu une paix glorieuse ? Qui les empêchera, après quatre ou cinq années de repos et de perfectionnement dans leurs tactiques nouvelles, de se jeter sur l'Italie ? Je vous l'avouerai, M. le comte, en retrouvant ses idées et ses inquiétudes dans la tête du souverain le plus exposé à ressentir le contre-coup de l'énorme erreur que l'on a commise. Je me suis applaudi de vous avoir montré avec plus de détails dans ma note sur les affaires d'Orient les mêmes idées et les mêmes inquiétudes. Il n'y a, a ajouté le pape, qu'une résolution ferme de la part des puissances alliées qui puissent mettre un terme au malheur dont l'avenir est menacé. La France et l'Angleterre sont encore à temps pour tout arrêter, mais si une nouvelle campagne s'ouvre, elle peut communiquer le feu à l'Europe et il sera trop tard pour l'éteindre. Réflexion d'autant plus juste, ai-je répartie, que si l'Europe se divisait, ce qu'à Dieu ne plaise, cinquante mille Français remettraient tout en question. Le pape n'a point répondu, il m'a paru seulement que l'idée de voir les Français en Italie ne lui inspirait aucune crainte. On est là partout de l'inquisition de la cour de Vienne, de ses tracasseries, de ses empiétements continuels et de ses petites rames pour unir dans une confédération contre la France des peuples qui détestent le joug autrichien. Tel est, M. le comte, le résumé de ma longue conversation avec sa sainteté. Je ne sais si l'on n'a jamais été à même de connaître plus à fond les sentiments intimes d'un pape. Si l'on n'a jamais entendu un prince qui gouverne le monde chrétien s'exprimer avec tant de netteté sur des sujets aussi vastes, aussi en dehors du cercle étroit des lieux communs diplomatiques. Ici, point d'intermédiaire entre le souverain pontife et moi. Il était aisé de voir que Léon XII, par son caractère de candeur, par l'entraînement d'une conversation familière, ne dissimulait rien et ne cherchait point à tromper. Les penchants et les voeux du pape sont évidemment pour la France. Lorsqu'il a pris les clés de Saint-Pierre, il appartenait à la faction des Elenti. Aujourd'hui, il a cherché sa force dans la modération. C'est ce qu'enseigne toujours l'usage du pouvoir. Par cette raison, il n'est point aimé de la faction cardinaliste qu'il a quittée. N'ayant trouvé aucun homme de talent dans le clergé séculier, il a choisi ses principaux conseils dans le clergé régulier, d'où il arrive que les moines sont pour lui, tandis que les prélases et les simples prêtres lui font une espèce d'opposition. Ceux-ci, quand je suis arrivé à Rome, avaient tous l'esprit plus ou moins infecté des mensonges de notre congrégation. Aujourd'hui, ils sont infiniment plus raisonnables. Tous, en général, blâment la levée de boucliers de notre clergé. Il est curieux de remarquer que les jésuites ont autant d'ennemis ici qu'en France. Ils ont surtout pour adversaires les autres religieuses et les autres chefs d'ordre. Ils avaient formé un plan au moyen duquel ils se seraient emparés exclusivement de l'instruction publique à Rome. Les Dominicains ont déjoué ce plan. Le pape n'est pas très populaire parce qu'il administre bien. Sa petite armée est composée de vieux soldats de Bonapart qui ont une tenue très militaire et font bonne police sur les grands chemins. Si Rome matérielle a perdu sous le rapport pittoresque, elle a gagné en propreté et en salubrité. Sa sainteté fait planter des arbres, arrêter des ermites et des mendiants, autre sujet de plainte pour la populace. Léon XII est grand travailleur. Il dort peu et ne mange presque point. Il ne lui est resté de sa jeunesse qu'un seul goût, celui de la chasse, exercice nécessaire à sa santé qui d'ailleurs semble s'affermir. Il tire quelques coups de fusil dans la vaste enceinte des jardins du Vatican. Les Elantiques ont bien de la peine à lui pardonner cette innocente distraction. On reproche au pape de la faiblesse et de l'inconstance dans ses affections. Le vise radical de la constitution politique de ce pays est facile à saisir. Ce sont des vieillards qui nomment pour souverains un vieillard comme eux. Ce vieillard devenu maître nomme à son tour cardinaux des vieillards. Tournant dans ce cercle vicieux, le suprême pouvoir énervé est toujours ainsi au bord de la tombe. Le prince n'occupe jamais assez longtemps le trône pour exécuter les plans d'amélioration qu'il peut avoir conçus. Il faudrait qu'un pape eût assez de résolution pour faire tout à coup une nombreuse promotion de jeunes cardinaux, de manière à assurer la majorité à l'élection future d'un jeune pontife. Mais les règlements de Sixtequin qui donnent le chapeau à des charges du palais, l'empire de la coutume et des mœurs, les intérêts du peuple qui reçoivent des gratifications à chaque mutation de la tiare, l'ambition individuelle des cardinaux qui veulent des règnes courts afin de multiplier les chances de la papauté, mille autres obstacles trop longs à déduire s'opposent au rajeunissement du sacré collège. La conclusion de cette dépêche, M. le comte, est que dans l'état actuel des choses, le roi peut compter entièrement sur la cour de Rome. En garde contre ma manière de voir et de sentir, si j'ai quelques reproches à me faire dans le récit que j'ai l'honneur de vous transmettre, c'est d'avoir plutôt affaibli qu'exagéré l'expression des paroles de sa sainteté. Ma mémoire est très sûre, j'ai écrit la conversation en sortant du Vatican et mon secrétaire intime n'a fait que la copier mot à mot sur ma minute. Celle-ci, tracée rapidement, était à peine lisible pour moi-même, vous n'auriez jamais pu la déchiffrer, j'ai l'honneur d'être, etc. À Mme Récamier Rome, mardi 13 janvier 1829 Hier au soir, je vous écrivais à 8 heures la lettre que M. Duvivier vous porte. Ce matin, à mon réveil, je vous écris encore par le courrier ordinaire qui part à midi. Vous connaissez les pauvres dames de Saint-Denis. Elles sont bien abandonnées depuis l'arrivée des grandes dames de la Trinité du Mont. Sans être l'ennemi de celles-ci, je me suis arrangée avec Mme de CH du côté du faible. Depuis un mois, les dames de Saint-Denis voulaient donner une fête à M. l'ambassadeur et à Mme l'ambassadrice. Elle a eu lieu hier à midi. Figurez-vous un théâtre arrangé dans une espèce de sacristie qui avait une tribune sur l'église. Pour acteurs, une douzaine de petites filles depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 14 ans jouant les Maccabées. Elles s'étaient faites elles-mêmes leurs casques et leurs manteaux. Elles déclamaient leurs vers français avec une verve et un accent italien le plus drôle du monde. Elles tapaient du pied dans les moments énergiques. Il y avait une nièce de Pissette, une fille de Torsevalsten et une autre fille de Chauvin, le peintre. Elles étaient jolies incroyablement dans leur parure de papier. Celles qui jouaient le grand-prêtre avaient une grande barbe noire qui la charmait mais qui la piquait et qu'elle était obligée d'arranger continuellement avec une petite main blanche de 13 ans. Pour spectateurs, nous, quelques mères, les religieuses, Mme Salvage, deux ou trois abbés et une autre vingtaine de petites pensionnaires, toutes en blanc, avec des voiles. Nous avions fait apporter de l'ambassade des gâteaux et des glaces. On jouait du piano dans les entractes, jugé des espérances et des joies qui ont dû précéder cette fête dans le couvent et des souvenirs qui la suivront. Le tout a fini par « Rewat in aertum » chanté par trois religieuses dans l'église. Rome, le 15 janvier 1829 À vous encore. Cette nuit, nous avons eu du vent et de la pluie comme en France. Je me figurais qu'il battait votre petite fenêtre. Je me trouvais transporté dans votre petite chambre. Je voyais votre harpe, votre piano, vos oiseaux. Vous me jouiez mon air favori ou celui de Shakespeare et j'étais à Rome, loin de vous. Quatre cents lieux et les Alpes nous séparaient. J'ai reçu une lettre de cette dame spirituelle qui venait quelquefois me voir au ministère. Jugez comme elle me fait bien la cour. Elle est turque, enragée. Mahmoud est un grand homme qui a devancé sa nation. Cette Rome, au milieu de laquelle je suis, devrait m'apprendre à mépriser la politique. Ici, la liberté et la tyrannie ont également péri. Je vois les ruines confondues de la République romaine et de l'Empire de Tibère. Qu'est-ce aujourd'hui que tout cela dans la même poussière ? Le capucin qui balaye en passant cette poussière avec sa robe ne semble-t-il pas rendre plus sensible encore la vanité de tant de vanité ? Cependant, je reviens malgré moi au destiné de ma pauvre patrie. Je lui voudrais religion, gloire et liberté sans songer à mon impuissance pour la parée de cette triple couronne. Rome, jeudi 5 février 1829. Torre Vergata est un bien de moine situé à une lieu à peu près du tombeau de Néron, sur la gauche en venant de Rome, dans l'endroit le plus beau et le plus désert. Là est une immense quantité de ruines à fleurs de terre recouvertes d'herbes et de chardons. J'y ai commencé une fouille avant-hier mardi en cessant de vous écrire. J'étais accompagnée diacinthe de Visconti qui dirige la fouille. Il faisait le plus beau temps du monde. Une douzaine d'hommes armés de bêches et de pioches qui déterraient des tombeaux et des décombres de maisons et de palais dans une profonde solitude offraient un spectacle digne de vous. Je faisais un seul vœu. C'était que vous fussiez là. Je consentirais volontiers à vivre avec vous sous une tente au milieu de ces débris. J'ai mis moi-même la main à l'œuvre. J'ai découvert des fragments de marbre. Les indices sont excellents. J'espère trouver quelque chose qui me dédommagera de l'argent perdu à cette loterie des morts. J'ai déjà un bloc de marbre grec assez considérable pour faire le buste du poussin. Cette fouille va devenir le but de mes promenades. Je vais aller m'asseoir tous les jours au milieu de ces débris. À quel siècle, à quels hommes appartenaient-ils ? Nous remuons peut-être la poussière la plus illustre sans le savoir. Une inscription viendra peut-être éclairer quelques faits historiques, détruire quelques erreurs, établir quelques vérités. Et puis, quand je serai parti avec mes douze paysans demi-nus, tout retombera dans l'oubli et le silence, vous représentez-vous toutes les passions, tous les intérêts qui s'agitaient autrefois dans ces lieux abandonnés ? Il y avait des maîtres et des esclaves, des heureuses et des malheureux, de belles personnes qu'on aimait et des ambitieux qui voulaient être ministres. Il y reste quelques oiseaux et moi, encore pour un temps fort court, nous nous envolerons bientôt ? Dites-moi, croyez-vous que cela vaille la peine d'être un des membres du conseil d'un petit roi des Gaules, moi, barbare de l'armorique, voyageur chez des sauvages d'un monde inconnu des Romains et ambassadeur auprès de ces prêtres qu'on jetait au lion. Quand j'appelais Léonidas à la Cédémone, il ne me répondit pas. Le bruit de mes pas à Torre Vergata n'aura réveillé personne et quand je serai à mon tour dans mon tombeau, je n'entendrai pas même le son de votre voix. Il faut donc que je me hâte de me rapprocher de vous et de mettre fin à toutes ces chimères de la vie des hommes. Il n'y a de bon que la retraite et de vrai qu'un attachement comme le vôtre. Rome, ce 7 février 1829 J'ai reçu une longue lettre du général Guilmineau. Il me fait un récit lamentable de ce qu'il a souffert dans des cours sur les côtes de la Grèce. Et pourtant, Guilmineau était ambassadeur. Il avait de grands vaisseaux et une armée à ses ordres. Aller, après le départ de nos soldats, dans un pays où il ne reste pas une maison et un champ de blé, parmi quelques hommes épars, forcés à devenir brigands par la misère, ce n'est pas pour une femme, Mme Lenormand, un projet possible. J'irai ce matin à ma fouille. Hier, nous avons trouvé le squelette d'un soldat Gau et le bras d'une statue de femme. C'était rencontrer le destructeur avec la ruine qu'il avait faite. Nous avons une grande espérance de retrouver ce matin la statue. Si les débris d'architecture que je découvre en valent la peine, je ne les renverserai pas pour vendre les briques comme on fait ordinairement. Je les laisserai debout et ils porteront mon nom. Ils sont du temps de Domitien. Nous avons une inscription qui nous l'indique. C'est le beau temps des arts romains. Dépêche à M. le comte Portalis, Rome, ce lundi 9 février 1829. Mort de Léon XII. M. le comte, sa sainteté, a ressenti subitement une attaque du mal auquel elle est sujette. Sa vie est dans le plus imminent danger. On vient d'ordonner de fermer tous les spectacles. Je sors de chez M. le cardinal secrétaire d'État qui lui-même est malade et qui désespère des jours du pape. La perte de ce souverain pontife si éclairé et si modéré serait dans ce moment une vraie calamité pour la chrétienté et surtout pour la France. J'ai cru, M. le comte, qu'il importait au gouvernement du roi d'être prévenu de cet événement probable afin qu'il pût prendre d'avance les mesures qu'il jugerait nécessaires. En conséquence, j'ai expédié pour Lyon un courrier à cheval. Ce courrier porte une lettre que j'écris à M. le préfet du Rhône avec une dépêche télégraphique qu'il vous transmettra et une autre lettre que je le prie de vous envoyer par estafette. Si nous avons le malheur de perdre sa sainteté, un nouveau courrier vous portera jusqu'à Paris tous les détails, j'ai l'honneur, etc. huit heures du soir. La congrégation des cardinaux déjà rassemblés a défendu au cardinal secrétaire d'État de délivrer des permis pour des chevaux de poste. Mon courrier ne pourra partir qu'après le départ du courrier du sacré collège en cas de mort du pape. J'ai essayé d'envoyer un homme porter mes dépêches à la frontière de la Toscane. Le mauvais chemin et le manque de chevaux de louage ont rendu ce dessin impraticable. Forcé d'attendre dans Rome devenu une espèce de prison fermée, j'espère toujours que la nouvelle au moyen du télégraphe vous parviendra quelques heures avant qu'elle soit connue des autres gouvernements au-delà des Alpes. Il pourrait se faire néanmoins que le courrier envoyé au nonce et qui sera parti nécessairement avant le mien vous donna lui-même en passant à Lyon la nouvelle par le télégraphe. Mardi 10 février 9 heures du matin Le pape vient d'expirer. Mon courrier part. Dans quelques heures il sera suivi de M. le comte de Montebello attaché à l'ambassade. Rome Ce 10 février 1829 M. le comte J'ai expédié à Lyon il y a environ deux heures le courrier extraordinaire à cheval qui vous transmettra la nouvelle imprévue et déplorable de la mort de sa sainteté. Maintenant je fais partir M. le comte de Montebello attaché à l'ambassade. pour vous porter quelques détails nécessaires. Le pape est mort de cette affection hémorroïdale à laquelle il était sujet. Le sang s'étant porté sur la vessie occasionna une rétention qu'on essaya de soulager au moyen de la sonde. On croit que sa sainteté a été blessée dans l'opération. Quoi qu'il en soit après quatre jours de souffrance Léon XII a expiré ce matin à 9 heures comme j'arrivais au Vatican où un agent de l'ambassade avait passé la nuit. La lettre partie par mon premier courrier vous informe M. le comte de mes inutiles efforts pour obtenir le permis des chevaux de poste avant la mort du pape. Hier je me rendis chez le cardinal secrétaire d'état encore très souffrant d'un violent accès de gouttes. J'euse avec lui un assez long entretien sur les suites du malheur dont nous étions menacés. Je déplorais la perte d'un prince dont les sentiments modérés et la connaissance des affaires de l'Europe étaient si utiles au repos de la chrétienté. C'est, me répondit le secrétaire d'état, non seulement un grand malheur pour la France mais un plus grand malheur pour l'état romain que vous ne l'imaginez. Le mécontentement et la misère sont grands dans nos provinces et pour peu que les cardinaux croient devoir suivre un autre système que celui de Léon XII ils verront comment ils s'en tireront. Quant à moi mes fonctions cessent avec la vie du pape et je n'aurais rien à me reprocher. Ce matin j'ai revu le cardinal Bernetti qui, en effet, a cessé ses fonctions de secrétaire d'état. Il m'a tenu le langage de la veille. Je lui ai demandé à le rencontrer avant qu'il s'enferma dans le conclave. Nous sommes convenus que nous parlerions du choix d'un souverain pontife qui pourrait être le continuateur du système de modération de Léon XII. J'aurai l'honneur de vous transmettre tous les renseignements que je recueillerai. Il est probable que la mort du pape et la chute du cardinal Bernetti vont réjouir les ennemis des ordonnances. Ils proclameront cet événement malheureux une punition du ciel. Il est aisé déjà de lire cette pensée sur quelques visages français à Rome. Je regrette doublement le pape. J'avais eu le bonheur de gagner sa confiance. Les préjugés que l'on avait pris soin de faire naître contre moi dans son esprit avant mon arrivée s'étaient dissipés et il me faisait l'honneur de témoigner hautement et publiquement en toute occasion l'estime qu'il voulait bien me porter. Maintenant, M. le Comte, permettez-moi d'entrer dans l'explication de quelques faits. J'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque de la mort de Pissette. Vous trouverez dans les cartons du ministère si vous jugez à propos d'en prendre connaissance la suite de mes relations avec M. le Duc de Laval. L'usage est à la mort d'un pape d'envoyer un ambassadeur extraordinaire ou d'accréditer l'ambassadeur résident par de nouvelles lettres auprès du sacré collège. C'est ce dernier parti que je proposais de suivre à feu Sa Majesté Louis XVIII. Le roi ordonnera ce qu'il croira de meilleur pour son service. Quatre cardinaux français vinrent à Rome pour l'élection de Léon XII. La France en compte aujourd'hui cinq. C'est certainement un nombre de voix qu'il n'est pas à dédaigner dans le conclave. J'attends, M. le Comte, les ordres du roi. M. de Montebello, chargé de vous remettre cette dépêche, restera à votre disposition. J'ai l'honneur, etc., etc. A Mme Récamier, Rome, 10 février 1829, 11 heures du soir. Je voulais vous écrire une longue lettre, mais la dépêche que j'ai été obligée d'écrire de ma propre main et la fatigue de ces derniers jours m'ont épuisé. Je regrette le pape. J'avais obtenu sa confiance. Me voilà maintenant chargée d'une grande mission. Il m'est impossible de savoir quel en sera le résultat et quelle influence elle aura sur ma destinée. Les conclaves durent ordinairement deux mois, ce qui me laissera toujours libre pour Pâques. Je vous parlerai bientôt à fond de tout cela. Imaginez-vous qu'on a trouvé ce pauvre pape jeudi dernier avant qu'il fût malade écrivant son épitaphe. On a voulu le détourner de ces tristes idées. Mais non, a-t-il dit, cela sera fini dans peu de jours. Jeudi, Rome, 12 février 1829, Je lis vos journaux. Ils me font souvent de la peine. Je vois dans le globe que M. le comte Portalis est, selon ce journal, mon ennemi déclaré. Pourquoi ? Est-ce que je demande sa place ? Il se donne trop de peine. Je ne pense point à lui. Je lui souhaite toutes les prospérités possibles. Mais pourtant, s'il était vrai qu'il voulut la guerre, il me trouverait. On me semble déraisonner sur tout et sur l'immortel Mahmoud et sur l'évacuation de la morée. Dans les chances les plus probables, cette évacuation remettra la Grèce sous le joug des Turcs, avec la perte pour nous de notre honneur et de quarante millions. Il y a prodigieusement d'esprit en France, mais on manque de tête et de bon sens. Deux phrases nous enivrent et on nous mène avec des mots. Et ce qu'il y a de pic, c'est que nous sommes toujours prêts à dénigrer nos amis et à élever nos ennemis. Au reste, n'est-il pas curieux que l'on fasse tenir au roi, dans un discours, mon propre langage, sur l'accord des libertés publiques et de la royauté et qu'on m'en est tant voulu pour avoir tenu ce langage ? Et les hommes qui font parler ainsi la couronne étaient les plus chauds partisans de la censure. Au surplus, je vais voir l'élection du chef de la chrétienté. Ce spectacle est le dernier grand spectacle auquel j'assisterai dans ma vie. Il clora ma carrière. Maintenant que les plaisirs de Rome sont finis, les affaires commencent. Je vais être obligée d'écrire d'un côté au gouvernement tout ce qui se passe et de l'autre de remplir les devoirs de ma position nouvelle. Il faut complimenter le sacré collège d'assister au funérail du Saint-Père auquel je m'étais attachée parce qu'on l'aimait peu et d'autant plus qu'ayant craint de trouver en lui un ennemi j'ai trouvé un ami qui, du haut de la chaire de Saint-Pierre, a donné un démenti formel à mes calomniateurs chrétiens. Puis vont me tomber sur la tête les cardinaux de France. J'ai écrit pour faire des représentations au moins sur l'archevêque de Toulouse. Au milieu de tous ces tracas, le monument du poussin s'exécute. La fouille réussie. J'ai trouvé trois belles têtes, un torse de femme drapé, une inscription funèbre d'un frère pour une jeune sœur, ce qui m'a attendri. A propos d'inscription, je vous ai dit que le pauvre pape avait fait la sienne la veille du jour où il est tombé malade, prédisant qu'il allait bientôt mourir. Il a laissé un écrit où il recommande sa famille indigente au gouvernement romain. Il n'y a que ceux qui ont beaucoup aimé qui aient de pareilles vertus. Sous-titrage Société Radio-Canada et une de mémoire d'outre-tombe volume 3 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Loupard, Christiane, Johanne Troisième partie, livre treizième Ce livre a été composé à Rome février-mai 1829 et à Paris août-septembre 1830. Suite dans l'ambassade de Rome à Mme Récamier Dépêche à M. le comte Portalis Conclave Dépêche à M. le comte Portalis à Mme Récamier Dépêche à M. le comte Portalis à Mme Récamier Dépêche à M. le comte Portalis à Mme Récamier Le marquis Caponi à Mme Récamier à M. le duc de Blacas à Mme Récamier Dépêche à M. le comte Portalis Lettre à Mgr le cardinal de Clermont-Tonnerre Dépêche à M. le comte Portalis À Mme Récamier Dépêche à M. le comte Portalis Fête de la ville à Médicis pour la grande duchesse Hélène Mes relations avec la famille Bonaparte Dépêche à M. le comte Portalis Pissette À M. le comte Portalis À Mme Récamier Présomption Les Français à Rome Promenade Mon neveu Christian de Châteaubriand À Mme Récamier Retour de Rome à Paris Mes projets Le roi et ses dispositions M. Portalis M. de Martignac Départ pour Rome Les Pyrénées Aventure Ministère Polignac Ma consternation Je reviens à Paris Entrevue avec M. de Polignac Je donne ma démission de mon ambassade de Rome Rome Ce 17 février 1829 Avant de passer aux choses importantes, je rappellerai quelques faits. Au décès du souverain pontife, le gouvernement des États romains tombe aux mains des trois cardinaux-chefs d'ordre, diacres, prêtres et évêques, et au cardinal Camerlingue. L'usage est que les ambassadeurs aillent complimenter dans un discours la congrégation des cardinaux réunis avant l'ouverture du conclave à Saint-Pierre. Le corps de sa sainteté, exposé d'abord dans la chapelle Sixtine, fut porté vendredi dernier, 13 février, dans la chapelle du Saint-Sacrement à Saint-Pierre. Il y est resté jusqu'au dimanche 15. Alors il a été placé dans le monument qu'occupaient les cendres de Picette et celles-ci ont été descendues dans l'église souterraine. À Mme Récamier, Rome, 17 février 1829 J'ai vu Léon XII exposer le visage découvert sur un chétifli de parade au milieu des chefs-d'œuvre de Michel-Ange. J'ai assisté à la première cérémonie funèbre dans l'église de Saint-Pierre. Quelques vieux cardinaux-commissaires, ne pouvant plus voir, s'assurèrent de leurs doigts tremblants que le cercueil du pape était bien cloué à la lumière des flambeaux mêlés à la clarté de la lune. Le cercueil fut enfin enlevé par une poulie et suspendu dans les ombres pour être déposé dans le sarcophage de Picette. On vient de m'apporter le petit chat du pauvre pape. Il est tout gris et fort doux comme son ancien maître. Dépêche à M. le Comte Portalis Rome, ce 17 février 1829 M. le Comte, j'ai eu l'honneur de vous demander dans ma première lettre portée à Lyon avec la dépêche télégraphique et dans ma dépêche numéro 15, les difficultés que j'ai rencontrées pour l'expédition de mes deux courriers du 10 de ce mois. Ces gens en sont encore à l'histoire des Guelphes et des Gibelins, comme si la mort d'un pape connu une heure plus tôt ou une heure plus tard pouvait faire entrer une armée impériale en Italie. Les obsèques du Saint-Père seront terminés dimanche 22, et le conclave ouvrira lundi soir 23 après avoir assisté le matin à la messe du Saint-Esprit. On meuble déjà les cellules du palais Quirinal. Je ne vous entretiendrai pas, M. le Comte, des vues de la cour d'Autriche, des désirs des cabinets de Naples, de Madrid et de Turin. M. le Duc de Laval, dans la correspondance qu'il eut avec moi en 1823, a peint le personnel des cardinaux qui sont en partie ceux d'aujourd'hui. On peut voir le numéro 5 et son annexe, les numéros 34, 55, 70 et 82. Il y a aussi dans les cartons du ministère quelques notes venues par une autre voix. Ces portraits, assez souvent de fantaisie, peuvent amuser mais ne prouvent rien. Trois choses ne font plus les papes. Les intrigues de femmes, les menées des ambassadeurs, la puissance des cours. Ce n'est pas non plus de l'intérêt général de la société qu'ils sortent, mais de l'intérêt particulier des individus et des familles qui cherchent dans l'élection du chef de l'Église des places et de l'argent. Il y aurait des choses immenses à faire aujourd'hui par le Saint-Siège. La réunion des sectes dissidentes, le raffermissement de la société européenne, etc. Un pape qui entrerait dans l'esprit du siècle et qui se placerait à la tête des générations éclairées pourrait rajeunir la papauté. Mais ces idées ne peuvent point pénétrer dans les vieilles têtes du sacré collège. Les cardinaux, arrivés au bout de la vie, se transmettent une royauté élective qui expire bientôt avec eux. Assis sur les doubles ruines de Rome, les papes ont l'air de n'être frappés que de la puissance de la mort. Ces cardinaux avaient élu le cardinal Delia Djanga, Léon XII, après l'exclusion donnée au cardinal Sévéroli parce qu'il croyait qu'il allait mourir. Delia Djanga, s'étant avisé de vivre, ils l'ont détesté cordialement pour cette tromperie. Léon XII choisissait dans les couvents des administrateurs capables. Autre sujet de murmure pour les cardinaux. Mais d'une part, ce pape défunt, en avançant les moines, voulait de la régularité dans les monastères, de sorte qu'on ne lui savait aucun gré du bienfait. Les ermites vagabonds qu'on arrêtait, les gens du peuple qu'on forçait de boire debout dans la rue afin d'éviter les coups de couteau au cabaret, des changements peu heureux dans la perception des impôts, des abus commis par quelques familiers du Saint-Père. La mort même de ce pape arrivant à une époque qui fait perdre, au théâtre et aux marchands de Rome, le bénéfice des folies du carnaval, ont fait anathématiser la mémoire d'un prince digne des plus vives regrets. À Civitavecchia, on a voulu brûler la maison de deux hommes que l'on pensait avoir été honorés de sa faveur. Parmi beaucoup de concurrents, quatre sont particulièrement désignés. Le cardinal Capelliari, chef de la propagande, le cardinal Paca, le cardinal Degregorio et le cardinal Giustiniani. Le cardinal Capelliari est un homme docte et capable. Il sera repoussé, dit-on, par les cardinaux comme trop jeunes, comme moines et comme étrangers aux affaires du monde. Il est autrichien et passe pour obstiné et ardent dans ses opinions religieuses. Cependant, c'est lui qui, consulté par Léon XII, n'a rien vu dans les ordonnances du roi qui put autoriser la réclamation de nos évêques. C'est encore lui qui a rédigé le concordat de la cour de Rome avec les Pays-Bas et qui a été d'avis de donner l'institution canonique aux évêques des républiques espagnoles. Tout cela annonce un esprit raisonnable, conciliant et modéré. Je tiens ces détails du cardinal Bernetti avec qui j'ai eu vendredi 13 une des conversations que je vous ai annoncées dans ma dépêche numéro 15. Il importe au corps diplomatique et surtout à l'ambassadeur de France que le secrétaire d'État à Rome soit un homme de relations faciles et habitué aux affaires de l'Europe. Le cardinal Bernetti est le ministre qui nous convient sous tous les rapports. Il s'est compromis pour nous avec les élantiques et les congréganistes. Nous devons désirer qu'il soit repris par le pape futur. Je lui demandais avec lequel des quatre cardinaux il aurait le plus de chances de revenir au pouvoir. Il m'a répondu avec Capeliari. Les cardinaux Paca et De Gregorio sont peints d'une manière fidèle dans l'annexe du numéro 5 de la correspondance déjà citée. Mais le cardinal Paca est très affaibli par l'âge et la mémoire, comme celle du cardinal Doyen à la Sommaglia, commence totalement à lui manquer. Le cardinal De Gregorio serait un pape convenant. Quoique rangé au nombre des élantiques, il n'est pas sans modération. Il repousse les jésuites qui ont ici autant qu'en France des adversaires et des ennemis. Tout sujet napolitain qu'il est, le cardinal De Gregorio est rejeté par Naples et encore plus par le cardinal Albany, l'exécuteur des hautes œuvres de l'Autriche en conclave. Le cardinal est légat à Bologne. Il a plus de 80 ans et il est malade. Il y a donc quelque chance pour qu'il ne vienne pas à Rome. Enfin, le cardinal Giustiniani est le cardinal de la noblesse romaine. Il a pour neveu le cardinal Odescalchi. Il aura vraisemblablement un assez bon nombre de voix. Mais d'un autre côté, il est pauvre. Il a des parents pauvres. Rome craindrait les besoins de cette indigence. Vous savez, monsieur le comte, tout le mal que le non Giustiniani a fait en Espagne. Et je le sais plus qu'un autre par les embarras qu'il m'a causé après la délivrance du roi Ferdinand. Dans l'évêché d'Himola, que le cardinal gouverne actuellement, il n'a pas été plus modéré. Il a fait revivre les règlements de Saint-Louis contre les blasphémateurs. Ce n'est pas le pape de notre époque. Au surplus, c'est un homme assez savant, hébraïsant, héléniste, mathématicien, mais plus propre aux travaux du cabinet qu'aux affaires. Je ne crois pas pousser par l'Autriche. Après tout, la prévoyance humaine est souvent trompée. Souvent, un homme change en arrivant au pouvoir. Le zananté cardinal Delia Jenga a été le pape conciliant de Léon XII. Peut-être surgira-t-il au milieu des quatre compétiteurs un pape auquel personne ne pense en ce moment. Le cardinal Castiglioni, le cardinal Benvenuti, le cardinal Galliefi, le cardinal Arezzo, le cardinal Gamberini, et jusqu'aux vieux et vénérables doyens du Sacré-Collège, la Sommaglia, malgré sa demi-enfance, ou plutôt à cause d'elle, se mettent sur les rangs. Le dernier a même quelques espoirs, parce qu'étant évêque et prince d'Hostie, son exaltation amènerait un mouvement qui laisserait sainte grande place libre. On suppose que le conclave sera très long ou très court. Il n'y aura pas de combat de système comme à l'époque du décès de Pissette. Les conclavistes et les anti-conclavistes ont totalement disparu, ce qui peut rendre l'élection plus facile. Mais d'une autre part, il y aura des luttes personnelles entre les prétendants qui réunissent un certain nombre de voix, comme il ne faut qu'un tiers des voix du conclave, plus une, pour donner l'exclusive qu'il ne faut pas confondre avec le droit d'exclusion. Le palotage entre les candidats se pourra prolonger. La France veut-elle exercer le droit d'exclusion qu'elle partage avec l'Autriche et l'Espagne ? L'Autriche l'a exercée dans le précédent conclave contre Sévéroli, par l'intermédiaire du cardinal Albani. Contre qui la Couronne de France voudrait-elle exercer ce droit ? Serait-ce contre le cardinal Fèche, si par aventure on songeait à lui ? Ou contre le cardinal Giustiniani ? Celui-ci vaudrait-il la peine d'être frappé de ce veto, toujours un peu odieux, en ce qu'il entrave l'indépendance de l'élection ? À quel cardinal le gouvernement du roi veut-il confier l'exercice de son droit d'exclusion ? Veut-on que l'ambassadeur de France paraisse armer du secret de son gouvernement et comme prêt à frapper l'élection du conclave, s'il déplaisait à Charles X ? Enfin, le gouvernement a-t-il un choix de prédilection ? Est-ce à tel ou tel cardinal qu'il veut prêter son appui ? Certes, si tous les cardinaux de famille, c'est-à-dire les cardinaux espagnols, napolitains et même piémontais, voulaient réunir leur voix à celle des cardinaux français, si l'on pouvait former un parti des couronnes, nous l'emporterions au conclave. Mais ces réunions sont des chimères et nous avons dans les cardinaux des diverses cours des ennemis plutôt que des amis. On assure que le primat de Hongrie et l'archevêque de Milan viendront au conclave. L'ambassadeur d'Autriche à Rome, le comte Lutzow, tient de très bons propos sur le caractère de conciliation que doit avoir le pape futur, attendant les instructions de Vienne. Au surplus, je suis persuadé que tous les ambassadeurs de la terre ne font rien aujourd'hui à l'élection du souverain pontife et que nous sommes tous d'une parfaite inutilité à Rome. Je ne vois au reste aucun intérêt pressant à accélérer ou à retarder, ce qui n'est d'ailleurs au pouvoir de personne, les opérations du conclave. Que les cardinaux étrangers à l'Italie assistent ou n'assistent pas à ce conclave, cela est du plus mince intérêt pour le résultat de l'élection. Si l'on avait des millions à distribuer, il serait encore possible de faire un pape. Je n'y vois que ce moyen, il n'est pas à l'usage de la France. Dans mes instructions confidentielles à M. le Duc de Laval, 13 septembre 1823, je lui disais « Nous demandons que l'on mette sur le trône pontifical un prélat distingué par sa piété et ses vertus. Nous désirons seulement qu'il soit assez éclairé et d'un esprit assez conciliant pour qu'il puisse juger la position politique des gouvernements et ne les jette pas par des exigences inutiles dans des difficultés inextricables aussi fâcheuses pour l'Église que pour le trône. Nous voulons un membre du parti italien zelante modéré capable d'être agréé par tous les partis. Tout ce que nous leur demandons dans notre intérêt, c'est de ne pas chercher à profiter des divisions qui peuvent se former dans notre clergé pour troubler nos affaires ecclésiastiques. Dans une autre lettre confidentielle écrite à propos de la maladie du nouveau pape d'Elia Djenga le janvier je disais encore à M. le Duc de Laval ce qu'il nous importe d'obtenir supposant un nouveau conclave c'est que le pape soit par ses inclinations indépendant des autres puissances c'est que ses principes soient sages et modérés et qu'il soit ami de la France. Aujourd'hui, M. le Comte, dois-je suivre comme ambassadeur l'esprit de ces instructions que je donnais comme ministre ? Cette dépêche enferme tout. Je n'aurai plus qu'à instruire le roi succinctement des opérations du conclave et des incidents qui pourraient survenir. Il ne s'agira plus que du compte des votes et de la variation des suffrages. Les cardinaux favorables aux jésuites sont Giustiniani, Odescalchi, Pedicini, Bertalozzi. Les cardinaux opposés aux jésuites par diverses causes et diverses circonstances sont Zourla, De Gregorio, Bernetti, Capelliari, Micaro. On croit que sur cinquante-huit cardinaux, quarante-huit ou quarante-neuf seulement assisteront au conclave. Dans ce cas, trente-trois ou trente-quatre voix feraient l'élection. Le ministre d'Espagne, M. de Labrador, homme solitaire et caché, que je soupçonne léger sous l'apparence de la gravité, est fort embarrassé de son rôle. Les instructions de sa cour n'ont rien prévu. Il en écrit dans ce sens en chargé d'affaires de sa majesté catholique à Luc. J'ai l'honneur, etc. Postscriptum, le cardinal Benvenuti a dit-on déjà douze voix d'assuré. Ce choix, s'il réussissait, serait très bon. Benvenuti connaît l'Europe et a montré de la capacité et de la modération dans divers emplois. Puisque le conclave va s'ouvrir, je veux tracer rapidement l'histoire de cette grande loi d'élection qui compte déjà plus de dix-huit cents ans de durée. D'où viennent les papes ? Comment, de siècle en siècle, ont-ils été élus ? Au moment où la liberté, l'égalité et la république achevaient d'expirer, vers le temps d'Auguste, naissaient à Bethléem le tribun universel des peuples, le grand représentant sur la terre de l'égalité, de la liberté et de la république, le Christ, qui, après avoir planté la croix pour servir de limite à deux mondes, après s'être fait attacher à cette croix, y être mort, symbole, victime et rédempteur des souffrances humaines, transmis son pouvoir à son premier apôtre. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, c'est la société avec des esclaves, avec l'inégalité des hommes entre eux. Depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, c'est la société avec l'égalité des hommes entre eux, l'égalité sociale de l'homme et de la femme. C'est la société sans esclaves, ou du moins sans le principe de l'esclavage. L'histoire de la société moderne commence au pied et de ce côté-ci de la croix. Pierre, évêque de Rome, initia la papauté. Tribun, dictateur successivement élu par le peuple et la plupart du temps choisi parmi les classes les plus obscures du peuple, les papes tinrent leur puissance temporelle de l'ordre démocratique. De cette nouvelle société de frères qui était venue fonder Jésus de Nazareth, ouvrier, fabricant de joues et de charrues, né d'une femme selon la chair, et pourtant Dieu est fils de Dieu comme ses œuvres le prouvent. Les papes eurent mission de venger et de maintenir les droits de l'homme. Chefs de l'opinion humaine, ils obtinrent tout faible qu'ils étaient, la force de détrôner les rois avec une parole et une idée. Ils n'avaient pour soldat qu'un plébéien, la tête couverte d'un phoque et la main armée d'une croix. La papauté marchant à la tête de la civilisation s'avança vers le but de la société. Les hommes chrétiens dans toutes les régions du globe obéirent à un prêtre dont le nom leur était à peine connu, parce que ce prêtre était la personnification d'une vérité fondamentale. Il représentait en Europe l'indépendance politique, détruite presque partout. Il fut, dans le monde gothique, le défenseur des franchises populaires, comme il devint dans le monde moderne le restituteur des sciences, des lettres et des arts. Le peuple s'enrola dans ses milices sous l'habit d'un frère mendiant. La chorale de l'Empire et du sacerdoce est la lutte des deux principes sociaux au Moyen Âge, le pouvoir et la liberté. Les papes favorisant les Guelphes se déclaraient pour les gouvernements des peuples. Les empereurs adoptant les gibelins poussaient au gouvernement des nobles. C'était précisément le rôle qu'avaient joué les Athéniens et les Spartiates dans la Grèce. Aussi, lorsque les papes se rangèrent du côté des rois, lorsqu'ils se firent gibelins, ils perdirent leur pouvoir parce qu'ils se détachèrent de leurs principes naturels. Et par une raison opposée et cependant analogue, les moines ont vu décroître leur autorité lorsque la liberté politique est revenue directement au peuple parce que les peuples n'ont plus eu besoin d'être remplacés par les moines, leurs représentants. Ces trônes déclarés vacants et livrés aux premiers occupants dans le Moyen Âge, ces empereurs qui venaient à genoux implorer le pardon d'un pontife, ces royaumes mis en interdit, une nation entière privée de culte par un mot magique, ces souverains frappés d'un athème, abandonnés non seulement de leurs sujets, mais encore de leurs serviteurs et de leurs proches, ces princes évités comme des lépreux, séparés de la race mortelle en attendant le retranchement de l'éternelle race. Les aliments dont ils avaient goûté, les objets qu'ils avaient touchés passés à travers les flammes, ainsi que choses souillées, tout cela n'était que les effets énergiques de la souveraineté populaire déléguée à la religion et par elle exercée. La plus vieille loi d'élection du monde est la loi en vertu de laquelle le pouvoir pontifical a été transmis de saint-pierre aux prêtres qui portent aujourd'hui la tiare. De ce prêtre, vous remontez de pape en pape jusqu'à des saints qui touchent au Christ. Au premier anneau de la chaîne pontificale se trouve un dieu. Les évêques étaient élus par l'assemblée générale des fidèles. Dès le temps de Tertullien, l'évêque de Rome est nommé l'évêque des évêques. Le clergé, faisant partie du peuple, concourait à l'élection. Comme les passions se retrouvent partout, comme elles détériorent les plus belles institutions et les plus vertueux caractères, à mesure que la puissance papale s'accrut, elle tenta davantage et des rivalités humaines produisirent de grands désordres. À Rome, païenne, de pareils troubles avaient éclaté pour l'élection des tribuns. Des deux gracchus, l'un fut jeté dans le tibre, l'autre poignardé par un esclave dans un bois consacré aux furies. La nomination du pape Damas, en 366, produisit une rixe sanglante. 137 personnes succombèrent dans la basilique sicinienne, aujourd'hui Sainte-Marie-Majer. On voit saint Grégoire élu pape par le clergé, le Sénat et le peuple romain. Tout chrétien pouvait parvenir à la tiare. Léon IV fut promu au souverain pontificat le 12 avril 847 pour défendre Rome contre les Sarasins et son ordination différée jusqu'à ce qu'il eût donné des preuves de son courage. Autant en arrivait aux autres évêques. Simplicius monta au siège de Bourges, tout laïc qu'il était. Même aujourd'hui, ce qu'en général on ignore, le choix du conclave pourrait tomber sur un laïc, fut-il marié. Sa femme entrerait en religion et lui recevrait avec la papauté tous les ordres. Les empereurs grecs et latins voulurent opprimer la liberté de l'élection papale populaire. Ils l'usurpèrent quelquefois et ils exigèrent souvent que cette élection fût au moins confirmée par eux. Un capitulaire de Louis le Débonner rend à l'élection des évêques sa liberté primitive qui s'accomplit selon un traité du même temps par le consentement unanime du clergé et du peuple. Ces dangers d'une élection proclamée par les masses populaires ou dictée par les empereurs obligèrent à faire des changements à la loi. Il existait à Rome des prêtres et des diacres appelés cardinaux, soit que leur nom vint de ce qu'ils servaient aux cornes ou au coin de l'autel, ad cornua haltaris, soit que le mot cardinal dériva du latin cardo, pivot ou gon. Le pape Nicolas II, dans un concile tenu à Rome en 1059, fit décider que les cardinaux seuls éliraient les papes et que le clergé et le peuple ratifieraient l'élection. Cent vingt ans après, le concile de Latran enleva la ratification au clergé et au peuple et rendit l'élection valide à une majorité des deux tiers des voix dans l'assemblée des cardinaux. Mais ce canon du concile, ne fixant ni la durée ni la forme de ce collège électoral, il arriva que la discorde s'introduisit parmi les électeurs. Il n'y avait aucun moyen dans la nouvelle modification de la loi de faire cesser cette discorde. En 1268, après la mort de Clément IV, les cardinaux réunis à Viterbe ne purent s'entendre et le Saint-Siège resta vacant pendant deux années. Le Podesta et le peuple de la ville furent obligés d'enfermer les cardinaux dans leur palais et même, dit-on, de découvrir ce palais pour forcer les électeurs à en venir à un choix. Grégoire X sortit enfin du scrutin et pour remédier à l'avenir à un tel abus établit alors le conclave cum clave sous-clé ou avec une clé. Il régla les dispositions intérieures de ce conclave à peu près de la manière qu'elles existent aujourd'hui. Cellules séparées, chambres communes pour le scrutin, fenêtres extérieures mûrées à l'une desquelles on vient proclamer l'élection en démolissant les plâtres dont elle est close, etc. Le concile, tenu à Lyon en 1274, confirme et améliore ces dispositions. Un article de ce règlement est pourtant tombé en désuétude. Il y était dit que, si après trois jours de clôture, le choix du pape n'était pas fait, pendant cinq jours après ces trois jours, les cardinaux n'auront plus qu'un seul plat à leur repas et qu'ensuite ils n'auront plus que du pain, du vin et de l'eau jusqu'à l'élection du souverain pontife. Aujourd'hui, la durée d'un conclave n'est plus limitée et les cardinaux ne sont plus punis par la diète comme des enfants mis en pénitence. Leur dîner, placé dans des corbeilles portées sur des brancards, leur arrive du dehors accompagné de la caise enlivrée. Un dapifère suit le convoi à l'épée aux côtés et traîné par des chevaux caparassonnés dans le carrosse armorié du cardinal reclus. arrivés autour du conclave les poulets sont éventrés les pâtés sondés les oranges mises en quartier les bouchons des bouteilles dépecés dans la crainte que quelques papes ne s'y trouvent cachés. Ces anciennes coutumes les unes puériles les autres ridicules ont des inconvénients. Le dîner est-il somptueux ? Le pauvre qui meurt de faim en le voyant passer compare et murmure. Le dîner est-il chétif ? Par une autre infirmité de la nature l'indigent s'en moque et méprise la pourpre romaine. On fera bien d'abolir cet usage qui n'est plus dans les mœurs actuelles. Le christianisme est remonté vers sa source. Il est revenu au temps de la Seine et des Agapes et le Christ doit seul aujourd'hui présider à ses festins. Les intrigues des conclaves sont célèbres. Quelques-unes eurent des suites funestes. On vit pendant le schisme d'Occident différents papes et antipapes se maudire et s'excommunier du haut des murs en ruines de Rome. Ce schisme parut prêt à s'éteindre lorsque Pierre de Lune leur anima en 1394 par une intrigue du conclave à Avignon. Alexandre VI acheta en 1492 les suffrages de 22 cardinaux qui lui prostituèrent la tiare laissant après lui les souvenirs de Lucrèce. Sixte Quint n'eut d'intrigue dans le conclave qu'avec ses béquilles et quand il fut pape son génie n'eut plus besoin de ses appuis. J'ai vu dans une villa de Rome un portrait de la sœur de Sixte Quint femme du peuple que le terrible pontife dans tout l'orgueil plébéien se plut à faire peindre. Les premières armes de notre maison disait-il à cette sœur sont des lambeaux. Lambelle C'est encore le temps où quelques souverains dictaient les ordres au sacré collège. Philippe II faisait entrer au conclave des billets portant « Sumagestat no quire kenen seapapa » « Kerekeen lotanga » Après cette époque les intrigues des conclaves ne sont plus guères que des agitations sans résultats généraux. Duperron et Dossat obtinrent néanmoins la réconciliation d'Henri IV avec de Saint-Siège ce qui fut un grand événement. Les ambassades de Duperron sont fort inférieures aux lettres de Dossat. Avant eux Dubélet avait été au moment de prévenir le schisme de Henri VIII. Ayant obtenu de ce tyran avant sa séparation de l'église qu'il se soumettrait au jugement du Saint-Siège il arriva à Rome au moment où la condamnation d'Henri VIII allait être prononcée. Il obtint un délai pour envoyer un homme de confiance en Angleterre. Les mauvais chemins retardèrent la réponse. Les partisans de Charles Quint firent rendre la sentence et le porteur des pouvoirs de Henri VIII arriva deux jours après. Le retard d'un courrier a rendu l'Angleterre protestante et changé la face politique de l'Europe. Les destinées du monde ne tiennent pas à des causes plus puissantes. Une coupe trop large vidée à Babylone fit disparaître Alexandre. Vint ensuite à Rome du temps d'Olympia le cardinal de Retz qui, dans le conclave après la mort d'Innocent X enrôla dans l'escadron volant nom que l'on donnait à dix cardinaux indépendants. Il portait avec eux sa kétie qui n'était bon qu'à peindre pour faire passer Alexandre VII Savio Col Silenzio et qui pape se trouve un être pas grand chose. Le président de Brosse raconte la mort de Clément XII dont il fut témoin et vit l'élection de Benoît XIV comme j'ai vu Léon XII le pontife mort sur son lit abandonné. Le cardinal Camerlingue avait frappé deux ou trois fois Clément XII au front selon l'usage avec un petit marteau en l'appelant par son nom Lorenzo Corsini. Il ne répondit point dit de Brosse et il ajoute voilà ce qui fait que votre fille est muette. Et voilà comment ce temps-là on traitait les choses les plus graves. Un pape mort que l'on frappe à la tête comme à la porte de l'entendement en appelant l'homme décédé et muet par son nom pouvait se me semble inspirer à un témoin autre chose qu'une raillerie fut-elle empruntée de Molière. Qu'aurait dit le léger magistrat de Dijon si Clément XII lui eut répandu des profondeurs de l'éternité ? Que me veux-tu ? Le président de Brosse envoie à son ami l'abbé Courtois une liste des cardinaux du conclave avec un mot sur chacun d'eux en son honneur gois d'acni bigot pas plard sans esprit sans goût pauvre moine à quoi viva d'Aragon figure noble et un peu épaisse l'esprit comme la figure autobonie sans mœurs sans crédit débauché ruiné amateur des arts alberoni plein de feu inquiet renouant méprisé sans mœurs sans décence sans considération sans jugement selon lui un cardinal est un habillé de rouge le reste de la liste est à l'avenant le cynisme est ici tout l'esprit une bouffonnerie singulière eut lieu de brosse à la dîner avec des anglais à la porte de saint pancras on simula l'élection d'un pape sir hashwedd ôta sa perruque et représenta le cardinal doyat on chanta des oremus et le cardinal alberoni fut élu au scrutin de cette orgie les soldats protestants de l'armée du connectable de bourbon nommèrent pape dans l'église de saint pierre Martin Luther aujourd'hui les anglais qui sont tout à la fois la plaie et la providence de rome respectent le culte catholique qui leur a permis d'élever un prêche en dehors de la porte du peuple le gouvernement et les mœurs ne souffriraient plus de pareils scandales aussitôt qu'un cardinal est prisonnier au conclat la première chose qu'il fait c'est de se mettre lui et ses domestiques à gratter durant l'obscurité les murs fraîchement maçonnés jusqu'à ce qu'ils aient fait un petit trou pour prendre par là durant la nuit des ficelles au moyen desquelles les avis vont et viennent du dedans au dehors au surplus le cardinal de Reitz dont l'opinion n'est pas suspecte après avoir parlé des misères du conclave dont il fit partie termine son récit par ses belles paroles on y vécut dans le conclave toujours ensemble avec le même respect et la même civilité que l'on observe dans les cabinets des rois avec la même politesse qu'on avait dans la cour de Henri III avec la même familiarité que l'on voit dans les collèges avec la même modestie qui se remarque dans les noviciens et avec la même charité au moins en apparence qui pourrait être entre des frères parfaitement unis je suis frappé en achevant l'épitome d'une immense histoire de la manière grave dont elle commence et de la manière presque burlesque dont elle finit la grandeur du fils de Dieu ouvre la scène qui se rétrécissant par degrés au fur et à mesure que la religion catholique s'éloigne de sa source se termine à la petitesse du fils d'Adam on ne retrouve plus guère la hauteur primitive de la croix qu'au décès du souverain pontife ce pape sans famille sans amis dont le cadavre est délaissé sur sa couche montre que l'homme était compté pour rien dans le chef du monde évangélique comme prince temporel on rend des honneurs au pape expiré comme homme son corps abandonné et jeté à la porte de l'église où jadis le pécheur faisait pénitence de la mémoire d'outre-tombe vol ii enregistrement librivox fait partie du domaine public loupard christiane joanne livre xiii dépêche à m le comte portalis rome février m le comte j'ignore s'il plaira au roi d'envoyer un ambassadeur extraordinaire à rome ou s'il lui conviendra de m'accréditer auprès du sacré collège dans ce dernier cas j'aurai l'honneur de vous faire observer que j'allouais à m le duc de laval pour frais de service extraordinaire en pareilles circonstances en 1823 une somme qui s'élevait autant que je m'en puis souvenir de 40 à 50 000 francs l'ambassadeur d'autriche monsieur le comte d'Apony reçut d'abord de sa cour une somme de 36 000 francs pour les premiers besoins un supplément de 7 200 francs par mois à son traitement ordinaire pendant la durée du conclave et pour frais de cadeaux chancellerie etc. 10 000 francs je n'ai point monsieur le comte la prétention de lutter de magnificence avec monsieur l'ambassadeur d'autriche comme le fit monsieur le duc de laval je ne louerai ni chevaux ni voitures ni livrets pour éblouir la populace de rome le roi de france est un assez grand seigneur pour payer la pompe de ses ambassadeurs s'il en veut une magnificence d'emprunt ses misères j'irai donc modestement au conclave avec mes gens et mes voitures ordinaires reste seulement à savoir si sa majesté ne pensera pas que pendant la durée du conclave je serai obligé à une représentation à laquelle mon traitement ordinaire ne pourra suffire je ne demande rien je soumets simplement une question à votre jugement et à la décision royale j'ai l'honneur etc rome ce 19 février 1829 monsieur le comte j'ai eu l'honneur d'être présenté hier au sacré collège et de prononcer le petit discours dont je vous ai d'avance envoyé copie dans ma dépêche numéro 17 parti mardi 17 de ce mois par un courrier extraordinaire j'ai été écouté avec des marques de satisfaction du meilleur augure et le cardinal doyen le vénérable Delia Sommaglia m'a répondu dans les termes les plus affectueux pour le roi et pour la France vous ayant tout mandé dans ma dernière dépêche je n'ai absolument rien de nouveau à vous dire aujourd'hui sinon que le cardinal Bussi est arrivé hier de bénévent on attend aujourd'hui les cardinaux Albani Maki et Opizoni les membres du sacré collège s'enfermeront au palais Kirinal lundi soir 23 de ce mois 10 jours s'écouleront ensuite pour attendre les cardinaux étrangers après quoi les opérations sérieuses du conclave commenceront et si l'on s'entendait tout d'abord le pape pourrait être élu dans la première semaine de carême j'attends j'attends monsieur le comte les ordres du roi je suppose que vous m'avez expédié un courrier après l'arrivée de monsieur de Montebello à Paris il est urgent que je reçoive ou l'annonce d'un ambassadeur extraordinaire ou mes nouvelles lettres de créance avec les instructions du gouvernement mes cinq cardinaux français viendront-ils politiquement parlant leur présence est ici fort peu nécessaire j'écris à monseigneur le cardinal de Latille pour lui offrir mes services dans le cas où il se déterminerait à venir j'ai l'honneur etc post scriptum je joins ici la copie d'une lettre que m'a écrite monsieur le comte de Finchal je n'ai point répondu par écrit à cet ambassadeur je suis seulement allée causer avec lui à madame Récamier Rome lundi 23 février 1829 hier on finit les obsèques du pape la pyramide de papier et les quatre candélabres étaient assez beaux parce qu'ils étaient d'une proportion immense et atteignaient à la corniche de l'église le dernier dit à saïret était admirable il est composé par un homme inconnu qui appartient à la chapelle du pape et qui me semble avoir un génie d'une toute autre espèce que Rossini aujourd'hui nous passons de la tristesse à la joie nous chantons le véni créateur pour l'ouverture du conclave puis nous irons voir chaque soir si les scrutins sont brûlés si la fumée sort d'un certain poil le jour où il n'y aura pas de fumée le pape sera nommé et j'irai vous retrouver voilà tout le fond de mon affaire le discours du roi d'angleterre est bien insolent pour la france quelle déplorable expédition que cette expédition de moray commence-t-on à le sentir le général guilleminot m'a écrit une lettre à ce sujet qui me fait rire il n'a pu m'écrire ainsi que parce qu'il me présumé ministre 25 février la mort est ici torlonien est parti hier au soir après deux jours de maladie je l'ai vu tout peinturé sur son lit funèbre l'épée au côté il prêtait sur gage mais quel gage sur des antiques sur des tableaux renfermés pêle-mêle dans un vieux palais poudreux ce n'est pas là le magasin où l'avare serrait un luth de bologne garni de toutes ses cordes où peu s'en faut la peau d'un lézard de trois pieds et le lit de quatre pieds à vende de point de hongrie on ne voit que des défunts que l'on promène habillés dans les rues il en passe un régulièrement sous mes fenêtres quand nous nous mettons à table pour dîner où sur plus tout annonce la séparation du printemps on commence à se disperser on part pour Naples on reviendra un moment pour la semaine 5 et puis on se quittera pour toujours l'année prochaine ce seront d'autres voyageurs d'autres visages une autre société il y a quelque chose de triste dans cette course sur des ruines les romains sont comme les débris de leur ville le monde passe à leurs pieds je me figure ces personnes rentrant dans leur famille dans les diverses contrées de l'Europe ces jeunes miss retournantes au milieu de leur brouillard si par hasard dans trente ans d'ici quelqu'une d'entre elles est ramenée en Italie qui se souviendra de l'avoir vue dans les palais dont les maîtres ne seront plus Saint-Pierre et le Colisée voilà tout ce qu'elle-même reconnaîtrait dépêche à monsieur le comte Portalis Rome ce 3 mars 1829 monsieur le comte mon premier courrier étant arrivé à Lyon le 14 du mois dernier à 9 heures du soir vous avez pu apprendre le 15 au matin par le télégraphe la mort du pape nous sommes aujourd'hui au 3 de mars et je suis encore sans instruction et sans réponse officielle les journaux ont annoncé le départ de deux ou trois cardinaux je les écris à Paris à monsieur le cardinal de Latille pour mettre à sa disposition le palais de l'ambassade je viens de lui écrire encore à divers points de sa route pour lui renouveler mes offres je suis fâchée d'être obligée de vous dire monsieur le comte que je remarque ici de petites intrigues pour éloigner nos cardinaux de l'ambassade pour les loger là où ils pourraient être placés plus à la portée des influences que l'on espère exercer sur eux en ce qui me concerne cela m'est fort indifférent je rendrai à messieurs les cardinaux tous les services qui dépendront de moi s'ils m'interrogent sur des choses qu'il sera bon de connaître je leur dirai ce que je sais si vous me transmettez pour eux les ordres du roi je leur en ferai part mais s'ils arrivaient ici dans un esprit hostile au vu du gouvernement de sa majesté si l'on s'apercevait qu'ils ne marchent pas d'accord avec l'ambassadeur du roi s'ils tenaient un langage contraire au mien s'ils allaient jusqu'à donner leur voix dans le conclave à quelque homme exagéré s'ils étaient même divisés entre eux rien ne serait plus funeste mieux vaudrait pour le service du roi que je donnasse un instant ma démission que d'offrir ce spectacle public de nos discordes l'Autriche et l'Espagne ont par rapport à leur clergé une conduite qui ne laisse rien à l'intrigue tout prêtre tout cardinal ou évêque autrichien ou espagnol ne peut avoir pour agent et pour correspondant à Rome que l'ambassadeur même de sa cour celui-ci a le droit d'écarter à l'instant de Rome tout ecclésiastique de sa nation qui lui ferait obstacle j'espère monsieur le comte qu'aucune division n'aura lieu que messieurs les cardinaux auront l'ordre formel de se soumettre aux instructions que je ne tarderai pas à recevoir de vous que je saurai celui d'entre eux qui sera chargé d'exercer l'exclusion en cas de besoin et quelle tête cette exclusion doit frapper il est bien nécessaire de se tenir en garde les derniers scrutins ont annoncé le réveil d'un parti ce parti qui a donné de vingt à vingt et une voix aux cardinaux d'élia marmora et pédicini forme ce qu'on appelle ici la faction de sardaigne les autres cardinaux effrayés veulent porter tout leur suffrage sur opizoni homme ferme et modéré à la fois quoique autrichien c'est-à-dire milanais il a tenu tête à l'autriche à bologne ce serait un excellent choix les voix des cardinaux français pourraient en se fixant sur l'un ou l'autre candidat décider l'élection à tort ou à raison on croit ces cardinaux ennemis du système actuel du gouvernement du roi et la faction de sardaigne compte sur eux j'ai l'honneur etc à mme récamier rome le 3 mars 1829 vous me surprenez sur l'histoire de ma fouille je ne me souvenais pas de vous avoir écrit rien de si bien à ce propos je suis comme vous le pensez fortement occupé laissé sans direction et sans instruction je suis obligé de prendre tout sur moi je crois cependant que je puis vous promettre un pas modéré et éclairé Dieu veuille seulement qu'il soit fait à l'expiration de l'intérim du ministère de monsieur de portalis extrêmement ennuyeux tandis que je souffre on me dit que monsieur de la ferronnay se guérit il fait des courses à cheval et sa convalescence passe dans le pays pour un miracle Dieu veuille qu'il en soit ainsi et qu'il reprenne le portefeuille au bout de l'intérim que de questions cela trancherait pour moi dépêche à monsieur le comte de portalis dimanche ce 15 mars 1829 monsieur le comte j'ai eu l'honneur de vous instruire de l'arrivée successive de messieurs les cardinaux français trois d'entre eux messieurs de la Tille de la Phare et de Croix m'ont fait l'honneur de descendre chez moi le premier est entré au conclave jeudi soir 12 avec monsieur le cardinal Isoar les deux autres s'y sont renfermés vendredi soir 13 je leur ai fait part de tout ce que je savais je leur ai communiqué des notes importantes sur la minorité et la majorité du conclave sur les sentiments dont les différents partis sont animés nous sommes convenus qu'ils porteraient les candidats dont je vous ai déjà parlé savoir les cardinaux capelliari opizoni benvenuti zurla castiglioni enfin paca et des gros guérillots qu'ils repouseraient les cardinaux de la faction sarde pedicini justiniani galiefi et cristaldi j'espère que cette bonne intelligence entre les ambassadeurs et les cardinaux aura le meilleur effet du moins n'aurais-je rien à me reprocher si des passions ou des intérêts venaient à tromper mes espérances j'ai découvert monsieur le comte de méprisables et dangereuses intrigues entretenues de paris à rome par le canal de monsieur le nonce en lambrouskini il ne s'agissait rien moins que de faire lire en plein conclave la copie de prétendues instructions secrètes divisées en plusieurs articles et données assurétant ou impudemment à monsieur le cardinal de la Tille la majorité du conclave s'est prononcée fortement contre de pareilles machinations elle aurait voulu qu'on écrivît au nonce de rompre toute espèce de relation avec ces hommes de discorde qui en troublant la France finiraient par rendre la religion catholique odieuse à tous je fais monsieur le comte un recueil de ces révélations authentiques et je vous l'enverrai après la nomination du pape cela vaudra mieux que toutes les dépêches du monde le roi apprendra à connaître ses amis et ses ennemis et le gouvernement pourra s'appuyer sur des faits propres à le diriger dans sa marche votre dépêche numéro 14 me donna avis des empiétements que le nonce de sa sainteté a voulu renouveler en France au sujet de la mort de Léon XII la même chose étant déjà arrivée lorsque j'étais ministre des affaires étrangères à la mort de Pissette heureusement on a toujours les moyens de se défendre contre ces attaques publiques il est bien plus difficile d'échapper aux trames sourdies dans l'ombre les conclavistes qui accompagnent nos cardinaux m'ont paru des hommes raisonnables le seul abbé coudrin dont vous m'avez parlé est un de ces esprits compacts et rétrécis dans lesquels rien ne peut entrer un de ces hommes qui se sont trompés de profession vous n'ignorez pas qu'il est moine chef d'ordre et qu'il a même des bulles d'institutions cela ne s'accorde de guerre avec nos lois civiles et nos institutions politiques il se pourrait faire que le pape fût élu à la fin de cette semaine mais si les cardinaux français manquent le premier effet de leur présence il deviendra impossible d'assigner un terme au conclave de nouvelles combinaisons amèneraient peut-être une nomination inattendue on s'arrangerait pour en finir de quelques cardinales insignifiants tels que dans Dini je me suis jadis monsieur le comte trouvé dans des circonstances difficiles soit comme ambassadeur à Londres soit comme ministre pendant la guerre d'Espagne soit comme membre de la chambre des pères soit comme chef de l'opposition mais rien ne m'a donné autant d'inquiétude et de soucis que ma position actuelle au milieu de tous les genres d'intrigues il faut que j'agisse sur un corps invisible renfermé dans une prison dont les abords sont strictement gardés je n'ai ni argent à donner ni places à promettre les passions caduques d'une cinquantaine de vieillards ne m'offrent aucune prise sur elles j'ai à combattre la bêtise dans les uns l'ignorance du siècle dans les autres le fanatisme dans ceci l'astuce et la duplicité dans cela dans presque tous l'ambition les intérêts les haines politiques et je suis séparé par des murs et par des mystères de l'assemblée où ferment tant d'éléments de division à chaque instant la scène varie tous les quarts d'heure des rapports contradictoires me plongent dans de nouvelles perplexités ce n'est pas monsieur le comte pour me faire valoir que je vous entretiens de ces difficultés mais pour me servir d'excuse dans le cas où l'élection produirait un pas contraire à ce qu'elle semble promettre et à la nature de vos voeux à la mort de piscette les questions religieuses n'avaient point encore agité l'opinion ces questions sont venues aujourd'hui se mêlèrent à la politique et jamais l'élection du chef de l'église ne pouvait tomber plus mal à propos j'ai l'honneur etc à madame récamier rome 17 mars 1829 le roi de bavière est venu me voir en frac nous avons parlé de vous ce souverain grec en portant une couronne semble savoir ce qu'il a sur la tête et comprendre qu'on ne cloue pas le temps au passé il est digne chez moi jeudi et ne veut personne au reste nous voilà au milieu de grands événements un pape à faire que sera-t-il ? l'émancipation des catholiques passera-t-elle ? une nouvelle campagne en orient de quel côté sera la victoire ? profiterons-nous de cette position ? qui conduira nos affaires ? y a-t-il une tête capable d'apercevoir tout ce qui se trouve là-dedans pour la France et d'en profiter selon les événements ? je suis persuadée qu'on n'y pense seulement pas à Paris et qu'entre les salons et les chambres les plaisirs et les lois les joies du monde et les inquiétudes ministérielles on se soucie de l'Europe comme de rien du tout il n'y a que moi qui dans mon exil ai le temps de songer creux et de regarder autour de moi hier je suis allée me promener par une espèce de tempête sur l'ancien chemin de Tivoli je suis arrivée à l'ancien pavé romain si bien conservé qu'on croirait qu'il a été posé nouvellement Horace avait pourtant foulé les pierres que je foulais où est Horace ? le marquis Caponi arrivant de Florence m'apporta des lettres de recommandation de ses amis de Paris je répondis à l'une de ses lettres le 21 mars 1829 j'ai reçu vos lettres les services que je puis rendre ne sont rien mais je suis tout à vos ordres je n'en étais pas à savoir ce que c'était que le marquis Caponi je vous annonce qu'il est toujours beau il a tenu bon contre le temps je n'ai point répondu à votre première lettre toute pleine d'enthousiasme pour le sublime Mahmoud et pour la barbarie disciplinée pour ses esclaves bâtonnées en soldats que les femmes soient transportées d'admiration pour les hommes qui en épousent à la fois des centaines qu'elles prennent cela pour le progrès des lumières et de la civilisation je le conçois mais moi je tiens à mes pauvres grecs je veux leur liberté comme celle de la France je veux aussi des frontières qui couvrent Paris qui assurent notre indépendance et ce n'est pas avec la triple alliance du pal de Constantinople de la Schlag de Vienne et des coups de poing de Londres que vous aurez la rive du Rhin grand merci de la pelisse d'honneur que notre gloire pourrait obtenir de l'invincible chef des croyants lequel n'est pas encore sorti des faubourgs de son sérail j'aime mieux cette gloire toute nue elle est femme et belle Fidia se serait bien gardée de lui mettre une robe de chambre turque à madame Récamier Rome le 21 mars 1829 eh bien j'ai raison contre vous je suis allée hier entre deux scrutins et en attendant un pape à Saint-Onufre ce sont bien deux orangés qui sont dans le cloître et point un chêne vert je suis tout fier de cette fidélité de ma mémoire j'ai couru presque les yeux fermés à la petite pierre qui recouvre votre amie je l'aime mieux que le grand tombeau qu'on va lui élever quelle charmante solitude quelle admirable vue quel bonheur de reposer là entre les fresques du Dominicain et celles de Léonard de Vinci je voudrais y être je n'ai jamais été plus tenté vous a-t-on laissé entrer dans l'intérieur du couvent avez-vous vu dans un long corridor cette tête ravissante quoique à moitié effacée d'une madone de Léonard de Vinci avez-vous vu dans la bibliothèque le masque du tasse sa couronne de laurier flétrie un miroir dont il se servait son écritoire sa plume et la lettre écrite de sa main collée sur une planche qui pend au bas de son buste dans cette lettre d'une petite écriture raturée mais facile à lire il parle d'amitié et du vent de la fortune celui-là n'avait guère soufflé pour lui et l'amitié lui avait souvent manqué point de pape encore nous l'attendons d'heure en heure mais si le choix était retardé si des obstacles se sont élevés de toutes parts ce n'est pas ma faute il aurait fallu m'écouter un peu davantage et ne pas agir tout juste en sens contraire de ce qu'on paraissait décider au reste à présent il me semble que tout le monde veut être en paix avec moi le cardinal de Clermont-Tonnerre lui-même vient de m'écrire qu'il réclame mes anciennes bontés pour lui et après tout cela il descend chez moi résolu à voter pour le pape le plus modéré vous avez lu mon second discours remercier M. Caratry qui a parlé si obligeamment du premier j'espère qu'il sera encore plus content de l'autre nous tâcherons tous les deux de rendre la liberté chrétienne et nous y parviendrons que dites-vous de la réponse que le cardinal Castiglioni m'a faite suis-je assez loué en plein conclave vous n'auriez pas mieux dit dans vos jours de gâterie mars 1829 si j'en croyais les bruits de Rome nous aurions un pape demain mais je suis dans un moment de découragement et je ne veux pas croire à un tel bonheur vous comprenez bien que ce bonheur n'est pas le bonheur politique la joie d'un triomphe mais le bonheur d'être libre et de vous retrouver quand je vous parle tant de conclave je suis comme les gens qui ont une idée fixe et qui croient que le monde n'est occupé que de cette idée et pourtant à Paris qui pense au conclave qui s'occupe d'un pape et de mes tribulations la légèreté française les intérêts du moment les discussions des chambres les ambitions émues ont bien autre chose à faire lorsque le duc de Laval m'écrivait aussi ses soucis sur son conclave tout préoccupé de la guerre d'Espagne que j'étais je disais en recevant ses dépêches et bon Dieu il s'agit bien de cela monsieur Portalis doit aujourd'hui me faire subir la peine du talion il est vrai de dire cependant que les choses à cette époque n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui les idées religieuses n'étaient pas mêlées aux idées politiques comme elles le sont dans toute l'Europe la querelle n'était pas là la nomination d'un pape ne pouvait pas comme à cette heure troubler ou calmer les états depuis la lettre qui m'annonçait la prolongation du congé de monsieur de la Ferronnay et son départ pour Rome je n'ai rien appris je crois pourtant cette nouvelle vraie monsieur Thierry m'a écrit d'hier une lettre touchante il dit qu'il se meurt et pourtant il veut une place à l'académie des inscriptions et me demande d'écrire pour lui je vais le faire ma fouille continue à me donner des sarcophages la mort ne peut fournir que ce qu'elle a le monument du poussin avance il sera noble et grand vous ne sauriez croire combien le tableau des bergers d'arcadie était fait pour un bas-relief et convient à la sculpture 28 mars monsieur le cardinal de Clermont-Tonnerre descendu chez moi entre aujourd'hui au conclave c'est le siècle des merveilles j'ai auprès de moi le fils du maréchal l'âne et le petit-fils du chancelier messieurs du constitutionnel d'intamatable auprès de messieurs de la quotidienne voilà l'avantage d'être sincère je laisse chacun penser ce qu'il veut pourvu qu'on m'accorde la même liberté je tâche seulement que mon opinion est la majorité parce que je la trouve comme de raison meilleure que les autres c'est à cette sincérité que j'attribue le penchant pour les opinions les plus divergentes à se rapprocher de moi j'exerce envers elle le droit d'asile on ne peut les saisir sous mon toit à monsieur le duc de Blacas Rome 24 mars 1829 je suis bien fâché monsieur le duc qu'une phrase de ma lettre ait pu vous causer quelque inquiétude je n'ai point du tout à me plaindre d'un homme de sens et d'esprit monsieur Fuscaldo qui ne m'a dit que des lieux communs de diplomatie nous autres ambassadeurs disons-nous autre chose quant au cardinal dont vous me faites l'honneur de me parler le gouvernement français n'a désigné particulièrement personne il s'en est entièrement rapporté à ce que je lui ai mandé sept ou huit cardinaux modérés et pacifiques qui semblent attirer également les voeux de toutes les cours sont des candidats entre lesquels nous désirons voir se fixer les suffrages mais si nous n'avons pas la prétention d'imposer un choix à la majorité du conclard nous repoussons de toutes nos forces et par tous les moyens trois ou quatre cardinaux fanatiques intrigants ou incapables que porte la minorité je n'ai monsieur le duc aucun moyen possible de vous faire passer cette lettre je la mets donc tout simplement à la poste parce qu'elle ne renferme rien que vous et moi ne puissions avouer tout haut j'ai l'honneur etc à madame récamier rome le 31 mars 1829 monsieur de montebello est arrivé et m'a apporté votre lettre avec une lettre de monsieur bertin et de monsieur villemin mes fouilles vont bien je trouve force de sarcophage vide j'en pourrais choisir un pour moi sans que ma poussière soit obligée de chasser celle de ces vieux morts que le vent a déjà emporté les sépulcres dépeuplés offrent le spectacle d'une résurrection et pourtant ils n'attendent qu'une mort plus profonde ce n'est pas la vie c'est le néant qui a rendu ces tombes désertes pour achever mon petit journal du moment je vous dirai que je suis monté avant-hier à la boule de Saint-Pierre pendant une tempête vous ne sauriez vous figurer ce que c'était que le bruit du vent au milieu du ciel autour de cette coupole de Michel-Ange et au-dessus de ce temple des chrétiens qui écrase la vieille Rome 31 mars au soir victoire j'ai un des papes que j'avais mis sur ma liste c'est Castiglioni le cardinal même que je portais à la papauté en 1823 lorsque j'étais ministre celui qui m'a répondu dernièrement au conclave en me donnant force et louanges Castiglioni est modéré et dévoué à la France c'est un triomphe complet le conclave avant de se séparer a ordonné d'écrire au nonce à Paris pour lui dire d'exprimer au roi la satisfaction que le sacré collège a éprouvée de ma conduite j'ai déjà expédié cette nouvelle à Paris par le télégraphe le préfet du rhône est l'intermédiaire de cette correspondance aérienne et ce préfet est m de bros fils de ce comte de bros le léger voyageur à rome souvent cité dans les notes que je rassemble en vous écrivant le courrier qui vous porte cette lettre porte ma dépêche à m portalis je n'ai plus deux jours de suite de bonne santé cela me fait enrager car je n'ai cœur à rien au milieu de mes souffrances j'attends pourtant avec quelque impatience ce qui résultera à Paris de la nomination de mon pape ce qu'on dira ce qu'on fera ce que je deviendrai le plus sûr c'est le congé demandé j'ai vu par les journaux la grande querelle du constitutionnel sur mon discours il accuse le messager de ne l'avoir pas imprimé et nous avons à rome des messagers du 22 mars la querelle est du 24 et 25 qui ont le discours n'est-ce pas singulier il paraît clair qu'il y a eu deux éditions l'une pour rome et l'autre pour paris pauvres gens je pense au mécompte d'un autre journal il assure que le conclave aura été très mécontent de ce discours qu'aura-t-il dit quand il aura vu les éloges que me donne le cardinal Castiglioni qui est devenu pape quand cesserai-je de vous parler de toutes ces misères quand ne m'occuperai-je plus que d'achever les mémoires de ma vie et ma vie aussi comme dernière page de mes mémoires j'en ai bien besoin je suis bien là le poids des jours augmente et se fait sentir sur ma tête je m'amuse à l'appeler un rhumatisme mais on ne guérit pas de celui-là un seul mot me soutient quand je le répète à bientôt 3 avril j'oubliais de vous dire que le cardinal Fèche s'étant très bien conduit dans le conclave ayant voté avec nos cardinaux j'ai franchi le pas et je l'ai invité à dîner il a refusé par un billet plein de mesures dépêche de monsieur le comte portalis Rome ce 2 avril 1829 monsieur le comte le cardinal Albany a été nommé secrétaire d'état ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le demander dans ma première lettre portée à Lyon par le courrier à cheval expédié le 31 mars au soir le nouveau ministre ne plaît ni à la faction sarde ni à la majorité du sacré collège ni même à l'autriche parce qu'il est violent anti-jésuite rude dans son abord et italien avant tout riche et excessivement avare le cardinal Albany se trouve mêlé dans toutes sortes d'entreprises et de spéculations j'allais hier lui faire ma première visite aussitôt qu'il m'aperçut il s'écria je suis un cochon il était en effet fort sale vous verrez que je ne suis pas un ennemi je vous rapporte monsieur le comte ses propres paroles je lui répondis que j'étais bien loin de le regarder comme un ennemi à vous autres reprit-il il faut de l'eau et non pas du feu ne connais-je pas votre pays n'ai-je pas vécu en France il parle français comme un français vous serez content et votre maître aussi comment se porte le roi bonjour allons à Saint-Pierre il était huit heures du matin j'avais déjà vu sa sainteté et tout rome courait à la cérémonie de l'adoration le cardinal albani est un homme d'esprit faux par caractère et franc par humeur sa violence déjoue sa ruse on peut en tirer parti en flattant son orgueil et en satisfaisant son avarice puis huit est très savant surtout en matière de théologie il parle français mais avec moins de facilité et de grâce que l'éon douze il est attaqué sur le côté droit d'une demi-paralysie et sujet à des mouvements convulsifs la suprême puissance le guérira il sera couronné dimanche prochain jour de la passion 5 avril maintenant monsieur le comte que la principale affaire qui me retenait à Rome est terminée je vous serai infiniment obligé de m'obtenir de la bienveillance de sa majesté un congé de quelques mois je ne m'en servirai qu'après avoir remis au pape la lettre par laquelle le roi répondra à celle que pi-huit lui a écrite ou vint lui écrire pour lui annoncer son élévation sur la chaire de saint-pierre permettez-moi de solliciter de nouveau en faveur de mes deux secrétaires de légation monsieur Bellocq et monsieur de Givray les grâces que je vous ai demandées pour eux les intrigues du cardinal Albanie dans le conclave les partisans qu'il s'était acquis même dans la majorité m'avaient fait craindre quelques coups imprévus pour le porter au souverain pontifiquant il me paraissait impossible de se laisser ainsi surprendre et de permettre au chargé d'affaires de l'Autriche de ceindre la tiare sous les yeux de l'ambassadeur de France je profitai donc de l'arrivée de monsieur le cardinal de Clermont-Tonnerre pour le charger à tout événement de la lettre si jointe dont je prenais les dispositions sous ma responsabilité heureusement il n'a point été dans le cas de faire usage de cette lettre il me l'a rendue et j'ai l'honneur de vous l'envoyer j'ai l'honneur etc etc à son éminence monseigneur le cardinal de Clermont-Tonnerre Rome ce 28 mars 1829 monseigneur ne pouvant plus communiquer avec vos collègues messieurs les cardinaux français renfermés au palais de Monte Cavalio étant obligé de tout prévoir pour l'avantage du service du roi et dans l'intérêt de notre pays sachant combien de nominations inattendues ont eu lieu dans les conclaves je me vois à regret dans la fâcheuse nécessité de confier à votre éminence une exclusion éventuelle bien que monsieur le cardinal Albanie ne paraisse avoir aucune chance il n'en est pas moins un homme de capacité sur lequel dans une lutte prolongée on pourrait jeter les yeux mais il est le cardinal chargé au conclave des instructions de l'Autriche monsieur le comte de Luzov dans son discours l'a déjà désigné officiellement en cette qualité or il est impossible de laisser porter au souverain pontificat un cardinal appartenant ouvertement à une couronne pas plus à la couronne de France qu'à tout autre en conséquence monseigneur je vous charge en vertu de mes pleins pouvoirs comme ambassadeur de sa majesté très chrétienne et prenant sur moi seul toute la responsabilité de donner l'exclusion à monsieur le cardinal Albanie si d'un côté par une rencontre fortuite et de l'autre par une combinaison secrète il venait à obtenir la majorité des suffrages je suis etc etc cette lettre d'exclusion confiée à un cardinal par un ambassadeur qui n'y est pas autorisé formellement est une témérité en diplomatie il y a là de quoi faire frémir tous les hommes d'état à domicile tous les chefs de division tous les premiers commis tous les copistes aux affaires étrangères mais puisque le ministre ignorait sa chose au point de ne pas même songer au cas éventuel d'exclusion force m'était d'y songer pour lui supposé qu'Albanie eût été nommée pas par aventure que serais-je devenu j'aurais été à jamais perdu comme homme politique je me dis ceci non pour moi qui me soucie peu du renom d'homme politique mais pour la génération future des écrivains à qui on ferait du bruit de mon accident et qui expirerait mon malheur aux dépens de leur carrière comme on donne le fouet au menin quand monsieur le dauphin a fait une sottise mais il ne faudrait pas trop non plus admirer ma prévoyante audace en prenant sur moi la lettre d'exclusion ce qui paraît une énormité mesurée à la courte échelle des vieilles idées diplomatiques n'était au fond rien du tout dans l'ordre actuel de la société cette audace me venait d'un côté de mon insensibilité pour toute disgrâce de l'autre de ma connaissance des opinions de mon temps le monde tel qu'il est fait aujourd'hui ne donne pas deux sous de la nomination d'un pape des rivalités des couronnes et des intrigues de l'intérieur d'un conclave fin de la section quarante-deux de mémoire d'outre-tombe librivox fait partie du domaine public loupaer christian joanne Troisième partie, livre treizième. Suite. Trop de précision, les sources où j'épuisais. S'il transpirait la moindre chose de ces révélations, dont il n'y a peut-être pas un autre exemple, il en coûterait la fortune, la liberté et la vie peut-être à plusieurs personnes. Cela serait d'autant plus déplorable que ces révélations ne sont point dues à l'intérêt et à la corruption, mais à la confiance dans l'honneur français. Cette pièce, monsieur le comte, doit donc demeurer à jamais secrète, après avoir été lue dans le conseil du roi, car, malgré les précautions que j'ai prises de taire les noms et de retrancher les choses directes, elle en dit encore assez pour compromettre ses auteurs. J'y ai joint un commentaire afin d'en faciliter la lecture. Le gouvernement pontifical est dans l'usage de tenir un registre, où sont notés jour par jour et pour ainsi dire heure par heure ses décisions, ses gestes et ses faits. Quel trésor historique si l'on pouvait y fouiller en remontant vers les premiers siècles de la papauté ! Il m'a été entrouvert un moment pour l'époque actuelle. Le roi verra, par les documents que je vous transmets, ce qu'on n'a jamais vu, l'intérieur d'un conclave. Les sentiments les plus intimes de la cour de Rome lui seront connus, et les ministres de sa majesté ne marcheront pas dans l'ombre. Le commentaire que j'ai fait du journal, me dispensant de toute autre réflexion, il ne me reste plus qu'à vous offrir la nouvelle assurance de la haute considération avec laquelle je l'honneur, etc., etc. L'original italien du document précieux annoncé dans cette dépêche confidentielle a été brûlé à Rome sous mes yeux. Je n'ai point gardé copie de la traduction de ce document que j'ai envoyé aux affaires étrangères. J'ai seulement une copie du commentaire ou des remarques, jointes par moi, à cette traduction. Mais la même discrétion qui m'a fait recommander au ministre de garder la pièce à jamais secrète m'oblige de supprimer ici mes propres remarques, car, quelle que soit l'obscurité dont ces remarques sont enveloppées par l'absence du document auquel elles se rapportent, cette obscurité serait encore de la lumière à Rome. Or, les ressentiments sont longs dans la ville éternelle. Il se pourrait faire que dans cinquante ans d'ici, ils allassent frapper quelques arrière-neveux des auteurs de la mystérieuse Confidence. Je me contenterai donc de donner un aperçu général du contenu du commentaire en insistant sur quelques passages qui ont un rapport direct avec les affaires de France. On voit premièrement combien la cour de Naples trompait M. de Blacas, ou combien elle était elle-même trompée, car pendant qu'elle me faisait dire que les cardinaux napolitains voteraient avec nous, ils se réunissaient à la minorité ou à la faction dite de Sardaigne. La minorité des cardinaux se figurait que le vote des cardinaux français influerait sur la forme de notre gouvernement. Comment cela ? Apparemment par les ordres secrets dont on les supposait charger, et par leurs votes en faveur d'un pape exalté. Le nonce Lambruschini affirmait au conclave que le cardinal de Latille avait le secret du roi. Tous les efforts de la faction tendaient à faire croire que Charles X et son gouvernement n'étaient pas d'accord. Le 13 mars, le cardinal de Latille annonce qu'il a à faire au conclave une déclaration purement de conscience. Il est renvoyé devant quatre cardinaux évêques. Les actes de cette confession secrète demeurent à la garde du grand pénitentier. Les autres cardinaux français ignorent la matière de cette confession, et le cardinal Albany cherche en vain à la découvrir. Le fait est important et curieux. La minorité est composée de seize voies compactes. Les cardinaux de cette minorité s'appellent les Pères de la Croix. Ils mettent sur leur porte une croix de Saint-André pour annoncer que déterminés dans leur choix, ils ne veulent plus communiquer avec personne. La majorité du conclave montre des sentiments raisonnables et la ferme résolution de ne se mêler en rien de la politique étrangère. Le procès verbal dressé par le notaire du conclave est digne d'être remarqué. Pi VIII y est-il dit à la conclusion, c'est déterminé à nommer le cardinal Albany secrétaire d'État, afin de satisfaire aussi le cabinet de Vienne. Le souverain pontife partage les lots entre les deux couronnes. Il se déclare le pape de la France et donne à l'Autriche la secrétorerie d'État. À Mme Récamier, Rome, mercredi 8 avril 1829 J'ai donné aujourd'hui même à dîner à tout le conclave. Demain, je reçois la grande-duchesse Hélène. Le mardi de Pâques, j'ai un bal pour la clôture de la session, et puis je me prépare à aller vous voir, jugé de mon anxiété. Au moment où je vous écris, je n'ai point encore de nouvelles de mon courrier à cheval annonçant la mort du pape, et pourtant le pape est déjà couronné. Léon XII est oublié. J'ai repris les affaires avec le nouveau secrétaire d'État, Albany. Tout marche comme s'il n'était rien arrivé, et j'ignore si vous savez même à Paris qu'il y a un nouveau pontife. Que cette cérémonie de la bénédiction papale est belle. La Sabine à l'horizon, puis la campagne déserte de Rome, puis Rome elle-même, puis la place Saint-Pierre, et tout le peuple tombant à genoux sous la main d'un vieillard. Le pape est le seul prince qui bénisse ses sujets. J'en étais là de ma lettre lorsqu'un courrier qui m'arrive de Gênes m'apporte une dépêche télégraphique de Paris à Toulon, laquelle dépêche, qui répond à celle que j'avais fait passer, m'apprend que le 4 avril à 11h du matin, on a reçu à Paris ma dépêche télégraphique de Rome à Toulon, dépêche qui annonçait la nomination du cardinal Castiglioni, et que le roi est fort content. La rapidité de ces communications est prodigieuse. Mon courrier est parti le 31 mars à 8h du soir, et le 8 avril, à 8h du soir, j'ai reçu la réponse de Paris. 11 avril 1829 Nous voilà au 11 avril. Dans 8 jours, nous aurons Pâques. Dans 15 jours, mon congé, et puis vous voir. Tout disparaît dans cette espérance. Je ne suis plus triste. Je ne songe plus au ministre, ni à la politique. Demain, nous commençons la semaine sainte. Je penserai à tout ce que vous m'avez dit. Que n'êtes-vous ici pour entendre avec moi les beaux chants de douleur ? Nous irions nous promener dans les déserts de la campagne de Rome, maintenant couvert de verdure et de fleurs. Toutes les ruines semblent rajeunir avec l'année. Je suis du nombre. Mercredi 5, 15 avril. Je sors de la chapelle Sixtine après avoir assisté à Ténèbres et entendu chanter le Misé Réret. Je me souvenais que vous m'aviez parlé de cette cérémonie, et j'en étais à cause de cela cent fois plus touché. Le jour s'affaiblissait. Les ombres envahissaient lentement les fresques de la chapelle, et l'on n'apercevait plus que quelques grands traits du pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour éteints, laissaient échapper de leur lumière étouffée une légère fumée blanche, image assez naturelle de la vie que l'écriture compare à une petite vapeur. Les cardinaux étaient à genoux. Le nouveau pape, prosterné au même hôtel où, quelques jours avant, j'avais vu son prédécesseur, l'admirable prière de pénitence et de miséricorde qui avait succédé aux lamentations du prophète, s'élevait par intervalles dans le silence et la nuit. On se sentait accablé sous le grand mystère d'un dieu mourant pour effacer les crimes des hommes. La catholique héritière, sur ses sept collines, était là, avec tous ses souvenirs. Mais, au lieu de ces pontifs puissants, de ces cardinaux qui disputaient la préséance au monarque, un pauvre vieux pape paralytique, sans famille et sans appui, des princes de l'église, sans éclat, annonçaient la fin d'une puissance qui civilisa le monde moderne. Les chefs-d'œuvre des arts disparaissaient avec elles, s'effaçaient sur les murs et sur les voûtes du Vatican, palais à demi abandonnés, de curieux étrangers séparés de l'unité de l'église assistaient en passant à la cérémonie et remplaçaient la communauté des fidèles. Une double tristesse s'emparait du cœur. Rome, chrétienne, en commémorant l'agonie de Jésus-Christ, avait l'air de célébrer la sienne, de redire pour la nouvelle Jérusalem les paroles que Jérémie adressait à l'ancienne. C'est une belle chose que Rome, pour tout oublier, mépriser tout et mourir. Dépêche à M. le Comte Portalis, Rome, ce 16 avril 1829. M. le Comte, les choses se développent ici comme j'avais eu l'honneur de vous le faire pressentir. Les paroles et les actions du nouveau souverain pontife sont parfaitement d'accord avec le système pacificateur suivi par Léon XII. P. VIII va même plus loin que son prédécesseur. Il s'exprime avec plus de franchises sur la charte, dont il ne craint pas de prononcer le mot et de conseiller aux Français de suivre l'esprit. Le nonce, ayant encore écrit sur nos affaires, a reçu sèchement l'ordre de se mêler des siennes. Tout se conclut pour le concordat des Pays-Bas et M. le Comte de Celles mettra fin à sa mission le mois prochain. Le cardinal Albany, dans une position difficile, est obligé de l'expier. Les protestations qu'il me fait de son dévouement à la France blessent l'ambassadeur d'Autriche, qui ne peut cacher son humeur. Sous les rapports religieux, nous n'avons rien à craindre du cardinal Albany. Fort peu religieux lui-même, il ne sera poussé à nous troubler ni par son propre fanatisme, ni par l'opinion modérée de son souverain. Quant aux rapports politiques, ce n'est pas avec une intrigue de police et une correspondance chiffrée que l'on escamotera aujourd'hui l'Italie. Laissez occuper les légations ou mettre garnison autrichienne à Ancone sous un prétexte quelconque, ce serait remuer l'Europe et déclarer la guerre à la France. Or, nous ne sommes plus, en 1814, 1815, 1816 et 1817, on ne satisfait pas impunément sous nos yeux une ambition avide et injuste. Ainsi que le cardinal Albany est une pension du prince de Metternich. Qu'il soit le parent du duc de Modène auquel il prétend laisser son énorme fortune. Qu'il trame avec ce prince un petit complot contre l'héritier de la couronne de Sardaigne. Tout cela est vrai. Tout cela aurait été dangereux à l'époque où des gouvernements secrets et absolus faisaient marcher obscurément des soldats derrière une obscure dépêche. Mais aujourd'hui, avec des gouvernements publics, avec la liberté de la presse et de la parole, avec le télégraphe et la rapidité de toutes les communications, avec la connaissance des affaires répandues dans les diverses classes de la société, on est à l'abri des tours de gobelets et des finesses de la vieille diplomatie. Toutefois, il ne faut pas se dissimuler qu'un chargé d'affaires d'Autriche, secrétaire d'État à Rome, a des inconvénients. Il y a même certaines notes, par exemple celles qui seraient relatives à la puissance impériale en Italie, qu'on ne pourrait mettre entre les mains du cardinal Albany. Personne n'a encore pu pénétrer le secret d'une nomination qui déplait à tout le monde, même au cabinet de Vienne. Cela tient-il à des intérêts étrangers à la politique ? On assure que le cardinal Albany offre dans ce moment au Saint-Père de lui avancer 200 000 piastres, dont le gouvernement de Rome a besoin. D'autres prétendent que cette somme serait prêtée par un banquier autrichien. Le cardinal Macky me disait samedi dernier que sa sainteté, ne voulant pas reprendre le cardinal Bernetti et désirant néanmoins lui donner une grande place, n'avait trouvé d'autre moyen d'arranger les choses que de rendre vacante la légation de Bologne. De misérables embarras deviennent souvent les motifs des plus importantes résolutions. Si la version du cardinal Macky est la véritable, tout ce que dit effet pi-8 pour la satisfaction des couronnes de France et d'Autriche ne serait qu'une raison apparente, à l'aide de laquelle il chercherait à masquer à ses propres yeux sa propre faiblesse. Au surplus, on ne croit point à la durée du ministère d'Albanie. Aussitôt qu'il entrera en relation avec les ambassadeurs, les difficultés naîtront de toutes parts. Quant à la position de l'Italie, monsieur le comte, il faut lire avec précaution ce qu'on vous en mandera de Rome ou d'ailleurs. Il est malheureusement trop vrai que le gouvernement des deux Siciles est tombé au dernier degré du mépris. La manière dont la cour vit au milieu de ses gardes, toujours tremblante, toujours poursuivie par les fantômes de la peur, n'offrant pour tout spectacle que des chasses ruineuses et des gibets, contribuent de plus en plus dans ce pays à avilir la royauté. Mais on prend pour des conspirations ce qui n'est que le malaise de tous, le produit du siècle, la lutte de l'ancienne société avec la nouvelle, le combat de la décrépitude des vieilles institutions contre l'énergie des jeunes générations. Enfin, la comparaison que chacun fait de ce qui est à ce qui pourrait être. Ne nous le dissimulons pas. Le grand spectacle de la France puissante, libre et heureuse, ce grand spectacle qui frappe les yeux des nations restées ou retombées sous le joug, excite des regrets ou nourrit des espérances. Le mélange des gouvernements représentatifs et des monarchies absolues ne saurait durer. Il faut que les unes ou les autres périssent, que la politique reprenne un égal niveau, ainsi que du temps de l'Europe gothique. La douane d'une frontière ne peut désormais séparer la liberté de l'esclavage. Un homme ne peut plus être pendu de ce côté-ci d'un ruisseau pour des principes réputés sacrés de l'autre côté de ce même ruisseau. C'est dans ce sens, monsieur le comte, et uniquement dans ce sens qu'il y a conspiration en Italie. C'est dans ce sens encore que l'Italie est française. Le jour où elle entrera en jouissance des droits que son intelligence aperçoit et que la marche progressive du temps lui apporte, elle sera tranquille et purement italienne. Ce ne sont point quelques pauvres diables de carbonari, excités par des manœuvres de police et pendus sans miséricorde qui soulèveront ce pays. On donne au gouvernement les idées les plus fausses du véritable état des choses. On les empêche de faire ce qu'ils devraient faire pour leur sûreté, en leur montrant toujours comme les conspirations particulières d'une poignée de Jacobins, ce qui est l'effet d'une cause permanente et générale. Telle est, monsieur le comte, la position réelle de l'Italie. Chacun de ces états, outre le travail commun des esprits, est tourmenté de quelques maladies locales. Le Piémont est livré à une faction fanatique. Le Milanais est dévoré par les Autrichiens. Les domaines du Saint-Père sont ruinés par la mauvaise administration des finances. L'impôt s'élève à près de 50 millions et ne laissent pas aux propriétaires 1% de son revenu. Les douanes ne rapportent presque rien. La contrebande est générale. Le prince de Modène a établi dans son duché, lieu de franchise pour tous les anciens abus, des magasins de marchandises prohibés, lesquels il fait entrer la nuit dans la ligation de Bologne. Je vous ai déjà, monsieur le comte, parlé de Naples, où la faiblesse du gouvernement n'est sauvée que par la lâcheté des populations. C'est cette absence de la vertu militaire qui prolongera l'agonie de l'Italie. Bonaparte n'a pas eu le temps de faire revivre cette vertu dans la patrie de Marius et de César. Les habitudes d'une vie oisive et le charme du climat contribuent encore à ôter aux Italiens du midi le désir de s'agiter pour être mieux. Les antipathies nées des divisions territoriales ajoutent aux difficultés d'un mouvement intérieur. Mais si quelques impulsions venaient du dehors ou si quelques princes en deçà des Alpes accordaient une charte à ces sujets, une révolution aurait lieu, parce que tout est mûr pour cette révolution. Plus heureux que nous et instruits par notre expérience, les peuples économiseraient les crimes et les malheurs dont nous avons été prodigues. Je vais sans doute, monsieur le comte, recevoir bientôt le congé que je vous ai demandé. Peut-être en ferai-je usage. Au moment donc de quitter l'Italie, j'ai cru devoir mettre sous vos yeux quelques aperçus généraux pour fixer les idées du conseil du roi afin de le tenir en garde contre les rapports des esprits bornés ou des passions aveugles. J'ai l'honneur, etc., etc. À monsieur le comte Portalis, Rome, ce 16 avril 1829. Monsieur le comte, messieurs les cardinaux français sont fort empressés de connaître quelle somme leur sera accordée pour leurs dépenses et leur séjour à Rome. Ils m'ont prié plusieurs fois de vous écrire à ce sujet. Je vous serai donc infiniment obligé de m'instruire le plus tôt possible de la décision du roi. Pour ceux qui me regardent, monsieur le comte, lorsque vous avez bien voulu m'a loué un secours de 30 000 francs, vous avez supposé qu'aucun cardinal ne logerait chez moi. Or, monsieur de Clermont-Tonnerre s'y est établi avec sa suite, composé de deux conclavistes, d'un secrétaire ecclésiastique, d'un secrétaire laïque, d'un valet de chambre, de deux domestiques et d'un cuisinier français. Enfin, d'un maître de chambre romain, d'un maître de cérémonie, de trois valets de pied, d'un cocher et de toute cette maison italienne qu'un cardinal est obligé d'avoir ici. Monsieur l'archeveille de Toulouse qui ne peut marcher ne dîne point à ma table. Il faut deux ou trois services à différentes heures, des voitures et des chevaux pour les commenceaux et les amis. Mon respectable hôte ne payera certainement pas sa dépense ici. Il partira et les mémoires me resteront. Il me faudra acquitter non seulement ceux du cuisinier, de la blanchisseuse, du loueur de carrosses, etc., etc., mais encore ceux des deux chirurgiens qui visitent la jambe de Monseigneur, du cordonnier qui fait ses mules blanches et pourpres, et du tailleur qui a confectionné les manteaux, les soutanes, les rabbins, l'ajustement complet du cardinal et de ses abbés. Si vous joignez à cela, M. le comte, mes dépenses extraordinaires pour frais de représentation avant, pendant et après le conclave, dépenses augmentées par la présence de la grande-duchesse Hélène, du prince Paul de Württemberg et du roi de Bavière, vous trouverez sans doute que les 30 000 francs que vous m'avez accordés seront de beaucoup dépassés. La première année de l'établissement d'un ambassadeur est ruineuse, les secours accordés pour cet établissement étant fort au-dessous des besoins. Il faut presque trois ans de séjour pour qu'un agent diplomatique ait trouvé le moyen d'acquitter les dettes qu'il a contractées d'abord et de mettre ses dépenses au niveau de ses recettes. Je connais toute la pénurie du budget des affaires étrangères. Si j'avais par moi-même quelques fortunes, je ne vous importunerais pas. Rien ne m'est plus désagréable, je vous assure, que ces détails d'argent dans lesquels une rigoureuse nécessité me forcent d'entrer bien malgré moi. Agréé, M. le comte, etc. J'avais donné des bals et des soirées à Londres et à Paris et bien qu'enfant d'un autre désert, je n'avais pas trop mal traversé ces nouvelles solitudes. Mais je ne m'étais pas douté de ce que pouvaient être des fêtes à Rome. Elles ont quelque chose de la poésie antique qui place la mort à côté des plaisirs. À la villa Médicis, dont les jardins sont déjà une parure et où j'ai reçu la grande duchesse Hélène, l'encadrement du tableau est magnifique. D'un côté, la villa Borghese avec la maison de Raphaël, de l'autre, la villa de Montemario et les coteaux qui bordent le Tibre. Au-dessous du spectateur, Rome entière comme un vieux nid d'aigle abandonné, au milieu des bosquets se pressaient, avec les descendants des Pola et des Cornélis, les beautés venues de Naples, de Florence et de Milan. La princesse Hélène semblait leur reine. Boré, tout à coup descendu de la montagne, a déchiré la tente du festin et s'est enfui avec des lambeaux de toile et de guirlande comme pour nous donner une image de tout ce que le temps a balayé sur cette rive. L'ambassade était consternée. Je sentais, je ne sais quelle gaieté ironique, à voir un souffle du ciel emporter mon or d'un jour et mes joies d'une heure. Le mal a été promptement réparé. Au lieu de déjeuner sur la terrasse, on a déjeuné dans l'élégant palais. L'harmonie des corps et des hauts bois dispersés par le vent avait quelque chose du murmure de mes forêts américaines. Les groupes qui se jouaient dans les rafales, les femmes dont les voiles tourmentaient battaient leurs visages et leurs cheveux, le sartarello qui continuait dans la bourrasque, l'improvisatrice qui déclamait au nuage, le ballon qui s'envolait de travers avec le chiffre de la fille du nord, tout cela donnait un caractère nouveau à ces jeux où semblaient se mêler les tempêtes accoutumées de ma vie. Quel prestige pour tout homme qui n'eût pas compté son monceau d'année et qui eût demandé des illusions au monde et à l'orage. J'ai bien de la peine à me souvenir de mon automne quand, dans mes soirées, je vois passer devant moi ces femmes du printemps qui s'enfoncent parmi les fleurs, les concerts et les lustres de mes galeries successives, on dirait des signes qui nagent vers des climats radieux. À quel désennui vont-elles ? Les unes cherchent ce qu'elles ont déjà aimé, les autres ce qu'elles n'aiment pas encore. Au bout de la route, elles tomberont dans ces sépulcres, toujours ouverts ici, dans ces anciens sarcophages qui servent de bassins à des fontaines suspendues à des portiques. Elles iront augmenter tant de poussières légères et charmantes. Ces flots de beauté, de diamants, de fleurs et de plumes roulent au son de la musique de Rossini qui se répète et s'affaiblit d'orchestre en orchestre. Cette mélodie est-elle le soupir de la brise que j'entendais dans les savanes des Florides ? Le gémissement que j'ai ouï dans le temple dérecté à Athènes ? Est-ce la plainte lointaine des Aquilons qui me berçaient sur l'océan ? Ma sylphide serait-elle cachée sous la forme de quelques-unes de ces brillantes italiennes ? Non, ma dryade est restée unie au saule des prairies où je causais avec elle de l'autre côté de la futaille de Pombourg. Je suis bien étranger à ces ébats de la société attachés à mes pas vers la fin de ma course. Et pourtant, il y a dans cette féerie une sorte d'enivrement qui me monte à la tête. Je n'en débarrasse qu'en allant rafraîchir mon front à la place solitaire de Saint-Pierre ou au Colisée désert. Alors, les petits spectacles de la terre s'abîment et je ne trouve d'égal au brusque changement de la scène que les anciennes tristesses de mes premiers jours. Je consigne ici maintenant mes rapports comme ambassadeur avec la famille Bonaparte afin de laver la restauration d'une de ces calomnies qu'on lui jette sans cesse à la tête. La France n'a pas agi seule dans le bannissement des membres de la famille impériale. Elle n'a fait qu'obéir à la dure nécessité imposée par la force des armes. Ce sont les alliés qui ont provoqué ce bannissement. Des conventions diplomatiques, des traités formels prononcent l'exil des Bonapartes, leur prescrivent jusqu'au lieu qu'ils doivent habiter, ne permettent pas à un ministre ou à un ambassadeur des cinq puissances de délivrer seuls un passeport aux parents de Napoléon. Le visa des quatre autres ministres ou ambassadeurs des quatre autres puissances contractantes est exigé. Tant ce sang de Napoléon épouvantait les alliés, lors même qu'ils ne coulaient pas dans ses propres veines. Grâce à Dieu, je ne me suis jamais soumis à ces mesures. En 1823, j'ai délivré sans consulter personne, en dépit des traités et sous ma propre responsabilité comme ministre des affaires étrangères, un passeport à madame la comtesse de Survilliers, alors à Bruxelles, pour venir à Paris soigner un de ses parents malades. Vingt fois, j'ai demandé le rappel de ces lois de persécution. Vingt fois, j'ai dit à Louis XVIII que je voudrais voir le duc de Rechstadt, capitaine de ses gardes, et la statue de Napoléon replacée au haut de la colonne de la place Vendôme. J'ai rendu, comme ministre et comme ambassadeur, tous les services que j'ai pu à la famille Bonaparte. C'est ainsi que j'ai compris largement la monarchie légitime. La liberté peut regarder la gloire en face. Ambassadeur à Rome, j'ai autorisé mes secrétaires et mes attachés à paraître au palais de madame la Duchesse de Saint-Leu. J'ai renversé la séparation élevée entre des Français qui ont également connu l'adversité. J'ai écrit à monsieur le cardinal Fèche pour l'inviter à se joindre aux cardinaux qui devaient se réunir chez moi. Je lui ai témoigné ma douleur des mesures politiques qu'on avait cru devoir prendre. Je lui ai rappelé le temps où j'avais fait partie de sa mission auprès du Saint-Siège et j'ai prié mon ancien ambassadeur d'honorer de sa présence le banquet de son ancien secrétaire d'ambassade. J'en ai reçu cette réponse pleine de dignité, de discrétion et de prévoyance. Du palais Falconieri, 4 avril 1829. Le cardinal Fèche est bien sensible à l'invitation obligeante de M. de Chateaubriand, mais sa position à son retour à Rome lui conseilla d'abandonner le monde et de mener une vie tout à fait séparée de toute société étrangère à sa famille. Les circonstances qui se succédèrent lui prouvèrent qu'un tel parti était indispensable à sa tranquillité. Et les douceurs du moment ne le garantissent en point des désagréments de l'avenir, il est obligé de ne point changer de manière de vivre. Le cardinal Fèche prie M. de Chateaubriand d'être convaincu que rien n'égale sa reconnaissance et que c'est avec bien de la peine qu'il ne se rendra pas chez son excellence aussi fréquemment qu'il l'aurait désiré. Le très humble, etc., cardinal Fèche. La phrase de ce billet « Les douceurs du moment ne le garantissant pas des désagréments de l'avenir » fait allusion à la menace de M. de Blacas qui avait donné l'ordre de jeter M. le cardinal Fèche du haut en bas de ses escaliers s'il se présentait à l'ambassade de France. M. de Blacas oubliait trop qu'il n'avait pas toujours été si grand seigneur. Moi, qui pour être autant que je puis, ce que je dois être dans le présent, me rappelle sans cesse mon passé. j'ai un gis d'une autre sorte avec M. l'archevêque de Lyon. Les petites mésintelligences qui existèrent entre lui et moi à Rome m'obligent à des convenances d'autant plus respectueuses que je suis à mon tour dans le parti triomphant et lui dans le parti abattu. De son côté, le prince Jérôme m'a fait l'honneur de réclamer mon intervention en m'envoyant copie d'une requête qu'il adresse au cardinal secrétaire d'État. Il me dit dans sa lettre « L'exil est assez affreux dans son principe comme dans ses conséquences, pour que cette généreuse France qu'il a vu naître, le prince Jérôme, cette France qui possède toutes ses affections et qui l'a servi vingt ans, veuille aggraver sa situation en permettant à chaque gouvernement d'abuser de la délicatesse de sa position. Le prince Jérôme de Montfort, confiant dans la loyauté du gouvernement français et dans le caractère de son noble représentant, n'hésite pas à penser que justice lui soit rendue. Il saisit cette occasion, etc. Jérôme. J'ai adressé en conséquence de cette requête une note confidentielle au secrétaire d'État, le cardinal Bernetti. Elle se termine par ces mots, Les motifs déduits par le prince Jérôme de Montfort, ayant paru au sous-signé, fondé en droit et en raison, il n'a pu refuser l'intervention de ses bons offices aux reclamants, persuadé que le gouvernement français verra toujours avec peine, aggraver par d'ombrageuses mesures la rigueur des lois politiques. Le sous-signé mettrait un prix tout particulier à obtenir dans cette circonstance le puissant intérêt de son excellence, le cardinal secrétaire d'État. Châteaubriand. J'ai répondu en même temps au prince Jérôme ce qui suit. Rome, 9 mai 1829. L'ambassadeur de France près le Saint-Siège a reçu copie de la note que le prince Jérôme de Montfort lui a fait l'honneur de lui envoyer. Il s'empresse de le remercier de la confiance qu'il a bien voulu lui témoigner. Il se fera un devoir d'appuyer auprès du secrétaire d'État de sa sainteté les justes réclamations de son Altesse. Le vicombe de Châteaubriand, qui a aussi été banni de sa patrie, serait trop heureux de pouvoir adoucir le sort des Français qui se trouvent encore placés sous le coup d'une loi politique. Le frère exilé de Napoléon, s'adressant à un émigré jadis rayé de la liste des proscrits par Napoléon lui-même, est un de ces jeux de la fortune qui devait avoir pour témoin les ruines de Rome, le vicombe de Châteaubriand à l'honneur, etc. Dépêche à M. Lecomte pour Thalys. Rome, 4 mai 1829. J'ai eu l'honneur de vous dire dans ma lettre du 30 avril, en vous accusant réception de votre dépêche numéro 25, que le pape m'avait reçu en audience particulière le 29 avril à midi. Sa sainteté m'a paru jouir d'une très bonne santé. Elle m'a fait asseoir devant elle et m'a gardé à peu près cinq quarts d'heure. L'ambassadeur d'Autriche avait eu avant moi une audience publique pour remettre ses nouvelles lettres de créance. En quittant le cabinet de sa sainteté au Vatican, je suis descendue chez le secrétaire d'État et abordant franchement la question avec lui, je lui ai dit « Eh bien, vous voyez comme nos journaux vous arrangent. Vous êtes autrichien, vous détestez la France, vous voulez lui jouer de mauvais tours. Que dois-je croire de tout cela ? » Il a haussé les épaules et m'a répondu « Vos journaux me font rire. Je ne puis pas vous convaincre par mes paroles si vous n'êtes pas convaincu. Mais mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'aime pas la France, si je ne fais pas ce que vous me demanderez au nom de votre roi. » Je crois, M. le comte, le cardinal Albanie est sincère. Il est d'une indifférence profonde en matière religieuse. Il n'est pas prêtre. Il a même songé à quitter la pourpre et à se marier. Il n'aime pas les jésuites. Il fatigue par le bruit qu'ils font. Il est paresseux, gourmand, grand amateur de toutes sortes de plaisirs. L'ennui que lui causent les mandements et les lettres pastorales le rend extrêmement peu favorable à la cause des auteurs de ses lettres et de ses mandements. Ce vieillard de quatre-vingts ans veut mourir en paix et en joie. J'ai l'honneur, etc. 10 mai 1829 Je visite souvent Monte Cavallio. La solitude des jardins s'y accroît de la solitude de la campagne romaine que la vue va chercher par-dessus Rome en amont de la rive droite du Tibre. Les allées mènent à la panetterie, pauvres laiteries, volières ou ménageries dont les habitants sont indigents et pacifiques comme les papes actuels. En regardant en bas du haut des tarasses de l'enceinte quirinale, on aperçoit dans une rue étroite des femmes qui travaillent aux différents étages de leurs fenêtres. Les unes brodent, les autres peignent dans le silence de ce quartier retiré. Les cellules des cardinaux du dernier conclave ne m'intéressent pas du tout. Lorsqu'on bâtissait Saint-Pierre, que l'on commandait des chefs-d'œuvre à Raphaël, qu'en même temps les rois venaient baiser la mule du pontife, il y avait quelque chose digne d'attention temporelle. Je verrais volontiers la loge d'un grigoire sept, d'un sixtequin, comme je chercherais la fosse au lion dans Babylone. Mais des trous noirs, délaissés d'une obscure compagnie de septuagénaires, ne me représentent que ces colombarias de l'ancienne Rome, vides aujourd'hui de leur poussière et d'où s'est envolé une famille de morts. Je passe donc rapidement de ces cellules déjà à moitié abattues pour me promener dans les salles du palais. Là, tout me parle d'un événement dont je ne retrouve la trace qu'en remontant jusqu'à Sierra Colonna, Nogaret et Boniface VIII. Mon premier et dernier voyage de Rome se rattache par les souvenirs de Pissette, dont j'ai raconté l'histoire en parlant de Madame de Beaumont et de Bonaparte. Les deux voyages sont deux pendentifs esquissés sous la voûte de mon monument. Ma fidélité à la mémoire de mes anciens amis doit donner confiance aux amis qui me restent. Rien ne descend pour moi dans la tombe. Tout ce que j'ai connu vit autour de moi. Selon la doctrine indienne, la mort, en nous touchant, ne nous détruit pas. Elle nous rend seulement invisibles. à M. le comte Portalis, Rome, le 7 mai 1829. M. le comte, je reçois enfin par M. Desgranges et Franqueville votre dépêche numéro 25. Cette dépêche dure, rédigée par quelques commis mal élevés des affaires étrangères, n'était pas de celles que je devais attendre après les services que j'avais eu le bonheur de rendre au roi pendant le conclave, et surtout, on aurait dû un peu se souvenir de la personne à qui on l'adressait. Pas un mot obligeant pour M. Belloc, qui a obtenu de si rares documents. Rien sur la demande que je faisais pour lui. D'inutiles commentaires sur la nomination du cardinal Albani, nomination faite dans le conclave, et qu'ainsi personne n'a pu ni prévoir ni prévenir. Nomination sur laquelle je n'ai cessé d'envoyer des éclaircissements. Dans ma dépêche numéro 34, qui sans doute vous est parvenue à présent, je vous offre encore un moyen très simple de vous débarrasser de ce cardinal s'il fait si grand peur à la France. Et ce moyen sera déjà à moitié exécuté lorsque vous recevrez cette lettre. Demain, je prends congé de sa sainteté. Je remets l'ambassade à M. Belloc comme chargé d'affaires d'après les instructions de votre dépêche numéro 24, et je pars pour Paris. J'ai l'honneur, etc. Ce dernier billet est rude et finit brusquement ma correspondance avec M. Portalis. à Mme Récamier, 14 mai 1829. Mon départ est fixé au 16. Des lettres de Vienne, arrivées ce matin, annoncent que M. de Laval a refusé le ministère des Affaires étrangères. Est-ce vrai ? S'il tient à ce premier refus, qu'arrivera-t-il ? Dieu le sait. J'espère que le tout sera décidé avant mon arrivée à Paris. Il me semble que nous sommes tombés en paralysie et que nous n'avons plus que la langue de libre. Vous croyez que je m'entendrais avec M. de Laval ? J'en doute. Je suis disposé à ne m'entendre avec personne. J'allais arriver dans les dispositions les plus pacifiques et ces gens s'avisent de me chercher querelle. Tandis que j'ai eu des chances de ministère, il n'y avait pas assez d'éloges et de flatteries pour moi dans les dépêches. Le jour où la place a été prise ou sans ses prises, on m'annonce sèchement la nomination de M. de Laval dans la dépêche la plus rude et la plus bête à la fois. Mais pour devenir si plat et si insolent d'une poste à l'autre, il fallait un peu songer à qui on s'adressait et M. Portalis en aura été averti par un mot de réponse que je lui ai envoyé ces jours derniers. Il est possible qu'il ne fait que signer sans lire comme Carnot signait de confiance des centaines d'exécutions à mort. L'ami du grand l'hôpital, le chancelier Olivier, dans sa langue du XVIe siècle, laquelle bravait l'honnêteté, compare les Français à des guenons qui grimpent au sommet des arbres et qui ne cessent d'aller en avant qu'elles ne soient parvenues à la plus haute branche pour y montrer ce qu'elles doivent cacher. Ce qui s'est passé en France depuis 1789 jusqu'à nos jours prouve la justesse de la similitude. Chaque homme, en gravissant la vie, est aussi le singe du chancelier. On finit par exposer sans honte ces infirmités aux passants. Voilà qu'au bout de mes dépêches, je suis saisi du désir de me vanter. Les grands hommes qui pullulent à cette heure démontrent qu'il y a du prix à ne pas proclamer soi-même son immortalité. Avez-vous lu dans les archives des affaires étrangères les correspondances diplomatiques relatives aux événements les plus importants à l'époque de ces correspondances ? Non. Du moins, vous avez lu les correspondances imprimées. Vous connaissez les négociations de Dubélet, de Dossat, de Dupéron, du président Jeannin, les mémoires d'État de Villeroy, les économies royales de Sully. Vous avez lu les mémoires du cardinal de Richelieu, nombre de lettres de Mazarin, les pièces et les documents relatifs aux traités de Westphalie, de la paix de Master. Vous connaissez les dépêches de Baryon sur les affaires d'Angleterre. Les négociations pour la succession d'Espagne ne vous sont pas étrangères. Le nom de Madame des Urssins ne vous a pas échappé. Le pacte de famille de M. de Choiseul est tombé sous vos yeux. Vous n'ignorez pas Jiménez, Olivares et Pombal, Hugues Grossius sur la liberté des mères, ses lettres aux deux oxantiernes, les négociations du grand pensionnaire de Vite avec Pierre Grossius, second fils de Hugues. Enfin, la collection des traités diplomatiques a peut-être attiré vos regards. Non. Ainsi, vous n'avez rien lu de ces sempiternelles élucubrations. Eh bien, lisez-les. Quand cela sera fait, passez ma guerre d'Espagne dont le succès vous importune, bien qu'elle soit mon premier titre à mon classement d'homme d'État. Prenez mes dépêches de Prusse, d'Angleterre et de Rome. Placez-les auprès des autres dépêches que je vous indique. La main sur la conscience, dites alors quelles sont celles qui vous ont le plus ennuyées. Dites si mon travail et celui de mes prédécesseurs n'est pas tout semblable, si l'entente des petites choses et du positif n'est pas aussi manifeste de mon côté que du côté des ministres passés et des défunts ambassadeurs. D'abord, vous remarquerez que j'ai l'œil à tout, que je m'occupe de Réchit Pacha et de M. de Blacas, que je défends contre tout venant mes privilèges et mes droits d'ambassadeur à Rome, que je suis côteleux, faux, éminente qualité. Fin jusque-là que M. de Finchal, dans une position équivoque, m'ayant écrit, je ne lui réponds point, mais que je vais le voir par une politesse astucieuse afin qu'il ne puisse montrer une ligne de moi et néanmoins qu'il soit satisfait. Pas un mot imprudent à reprendre dans mes conversations avec les cardinaux Bernetti et Albany, les deux secrétaires d'État. Rien ne m'échappe. Je descends aux plus petits détails. Je rétablis la comptabilité dans les affaires des Français à Rome, d'une manière telle qu'elle subsiste encore sur les bases que je lui ai données. Le regard d'elle, j'aperçois que le traité de la Trinité du Mont, entre le Saint-Siège et les ambassadeurs Laval et Blacas, est abusif et qu'aucune des deux parties n'avait eu le droit de le faire. De là, montant plus haut et arrivant à la grande diplomatie, je prends sur moi de donner l'exclusion à un cardinal parce qu'un ministre des Affaires étrangères, me laissait sans instruction et m'exposait à avoir nommé pour pape une créature de l'Autriche. Je me procure le journal secret du conclave, chose qu'aucun ambassadeur n'avait jamais pu obtenir. J'envoie jour par jour la liste nominative des scrutins. Je ne néglige point la famille de Bonaparte. Je ne désespère pas d'amener par de bons traitements le cardinal Fèche à donner sa démission d'archevêque de Lyon. Si un Carbonaro remue, je le sais et je juge du plus ou du moins de vérité de la conspiration. Si un abbé intrigue, je le sais et je déjoue les plans que l'on avait formés pour éloigner les cardinaux de l'ambassadeur de France. Enfin, je découvre qu'un secret important a été déposé par le cardinal Latil dans le sein du grand pénitencier. Êtes-vous content ? Est-ce là un homme qui sait son métier ? Eh bien, voyez-vous, je brochais cette besogne diplomatique comme le premier ambassadeur venu sans qu'il m'en coûte une idée. De même qu'un niaide paysan de Basse-Normandie fait des choses en gardant ses moutons. Mes moutons à moi étaient mes songes. Sous-titrage Société Radio-Canada de par le caractère des idées de mon siècle dans une région plus élevée de l'esprit humain. Cela se peut observer surtout dans la dépêche où je parle à M. Portalis de l'État de l'Italie, où je montre la méprise des cabinets qui regardent comme des conspirations particulières ce qui n'est que le développement de la civilisation. Le mémoire sur la guerre de l'Orient expose aussi des vérités d'un ordre politique qui sortent des voies communes. J'ai causé avec deux papes d'autre chose que des intrigues de cabinet. Je les ai obligés de parler avec moi de religion, de liberté, des destinées futures du monde. Mon discours prononcé au guichet du conclave a le même caractère. C'est à des vieillards que j'ai osé dire d'avancer et de replacer la religion à la tête de la marche de la société. L'acteur attendait que j'ai terminé mes ventris pour arriver ensuite au but, à la manière du philosophe Platon, faisant sa randonnée autour de son idée. Je suis devenu le vieux Sidraque. L'âge m'allonge le chemin. Je poursuis. Je serai long encore. Plusieurs écrivains de nos jours ont la manie de dédaigner leur talent littéraire pour suivre leur talent politique, l'estiment fort au-dessus du premier. Grâce à Dieu, l'instinct contraire me domine. Je fais peu de cas de la politique par la raison même que j'ai été heureux à ceux en se connaître. Pour être un homme supérieur en affaires, il n'est pas question d'acquérir des qualités. Il ne s'agit que d'en perdre. Je me reconnais effrontément l'aptitude aux choses positives sans me faire la moindre illusion sur l'obstacle qui s'oppose en moi à ma réussite complète. Cet obstacle ne vient pas de la muse. Il naît de mon indifférence de tout. Avec ce défaut, il est impossible d'arriver à rien d'achever dans la vie pratique. L'indifférence, j'en conviens, est une qualité des hommes d'État, mais des hommes d'État sans conscience. Il faut savoir regarder d'un œil sec tout événement, avaler des couleuvres comme de la malvoisie, mettre au néant à l'égard des autres, morale, justice, souffrance, pourvu qu'au milieu des révolutions, on sache trouver sa fortune particulière. Car à ses esprits transcendants, l'accident, bon ou mauvais, est obligé de rapporter quelque chose. Il doit financer à raison d'un trône, d'un cercueil, d'un serment, d'un outrage. Le tarif est marqué par les millionnais, des catastrophes et des affronts. Je ne suis pas connaisseur en cette numismatique. Malheureusement, mon insouciance est double. Je ne suis pas plus échauffée pour ma personne que pour le fait. Le mépris du monde venait à Saint-Paul, ermite de sa foi religieuse. Le dédain de la société me vient de mon incrédulité politique. Cette incrédulité me porterait haut dans une sphère d'action si, plus soigneux de mon sot individu, je savais en même temps l'humilier et le vêtir. J'ai beau faire, je reste un bonnet d'honnête homme, naïvement hébété et tout nu, ne sachant ni ramper, ni prendre. Dandili, parlant de lui, semble avoir peint un côté de mon caractère. Je n'ai jamais eu aucune ambition, dit-il, parce que j'en avais trop, ne pouvant souffrir cette dépendance qui resserre dans des bornes si étroites les effets de l'inclination que Dieu m'a donnée pour des choses grandes, glorieuses à l'État, et qui peuvent procurer la félicité des peuples sans qu'il m'était impossible d'envisager en tout cela mes intérêts particuliers. Je n'étais propre que pour un roi qui aurait régné par lui-même et qui n'aurait eu d'autre désir que de rendre sa gloire immortelle. Dans ce cas, je n'étais pas propre au roi du jour. Maintenant que je vous ai conduit par la main dans les plus secrets détours de mes mérites, que je vous ai fait sentir tout ce qu'il y a de rare dans mes dépêches, comme un de mes confrères de l'Institut qui chante incessamment sa renommée et qui enseigne aux hommes à l'admirer, maintenant je vous dirai où j'en veux venir par mes ventris. En montrant ce qu'ils peuvent faire dans les emplois, je veux défendre les gens de lettres contre les gens de diplomatie, de comptoir et de bureau. Il ne faut pas que ceux-ci s'avisent de se croire au-dessus d'hommes dont le plus petit les surpasse de toute la tête. Quand on sait tant de choses, comme messieurs les positifs, on devrait au moins ne pas dire des âneries. Vous parlez de faits, reconnaissez donc les faits. La plupart des grands écrivains de l'Antiquité et du Moyen-Âge de l'Angleterre moderne ont été de grands hommes d'État quand ils ont daigné descendre jusqu'aux affaires. Je ne voulus pas leur donner à entendre, dit Alfieri, refusant une ambassade, que leur diplomatie et leur dépêche me paraissaient et étaient certainement pour moi moins importantes que mes tragédies ou même celles des autres. Mais il est impossible de ramener cette espèce de gens-là. Ils ne peuvent et ne doivent pas se convertir. Qui fut jamais plus littéraire en France que l'hôpital, survivant sié d'Horace ? Que d'Aussain, cet habile ambassadeur ? Que Richelieu, cette forte tête ? Lequel, non content de dicter des traités de controverse, de rédiger des mémoires et des histoires, inventait incessamment des sujets dramatiques ? Rimaillet, avec Malville et Boisrobert, accouchait à la sueur de son front de l'Académie et de la Grande Pastorale ? Est-ce parce qu'il était méchant écrivain qu'il fût grand ministre ? Mais la question n'est pas du plus ou du moins de talent. Elle est de la passion de l'encre et du papier. Or, jamais M. de Lempiret ne montra plus d'ardeur, ne fit plus de frais que le cardinal pour ravir la palme du Parnasse. jusque-là que la mise en scène de sa tragique comédie de Miram lui coûta deux cents mille écus. Si dans un personnage à la fois politique et littéraire, la médiocrité du poète fait la supériorité de l'homme d'État, il faudrait en conclure que la faiblesse de l'homme d'État résulterait de la force du poète. Cependant, le génie des lettres a-t-il détruit le génie politique de Solon et l'Égiac égale à Simonide, de Périclès dérobant aux muses l'éloquence avec laquelle il subjuguait les Athéniens, de Thucydide et de Demosthène qui portèrent si haut la gloire de l'écrivain et de l'orateur tout en consacrant leur jour à la guerre et à la place publique. A-t-il détruit le génie de Xénophon qui opérait la retraite des dix milles tout en rêvant la siropédie des deux sipions, l'un l'ami de Lélius, l'autre associé à la renommée de Terence, de Cicéron, roi des lettres comme il était père de la patrie, de César enfin, auteur d'ouvrages de grammaire, d'astronomie, de religion, de littérature, de César, rival d'Archiloque dans la satire, de Sophocle dans la tragédie, de Demosthène dans l'éloquence et dont les commentaires sont le désespoir des historiens. Nonobstant ces exemples et mille autres, le talent littéraire bien évidemment le premier de tous, parce qu'il n'exclut aucune autre faculté, sera toujours dans ce pays un obstacle au succès politique. À quoi bon, en effet, une haute intelligence ? Cela ne sert à quoi que ce soit. Les sceaux de France, espèce particulière et toute nationale, n'accordent rien aux Grotius, aux Frédéric, aux Bacon, aux Thomas Morris, aux Spencer, au Facklang, au Clarendon, au Bolingbrok, au Burk et au Canning de France. Jamais notre vanité ne reconnaîtra à un homme, même de génie, des aptitudes et la faculté de faire aussi bien qu'un esprit commun des choses communes. Si vous dépassez d'une ligne les conceptions vulgaires, mille imbéciles s'écrient, vous vous perdez dans les nus, ravis qu'ils se sentent d'habiter en bas où ils s'entêtent à penser. Ces pauvres envieux, en raison de leur secrète misère, se rebifent contre le mérite. Ils renvoient avec compassion Virgile, Racine, Lamartine à leur verre. Mais superbe sire, à quoi faut-il vous renvoyer ? À l'oubli. Il vous attend à vingt pas de votre logis, tandis que vingt vers de ces poètes les porteront à la dernière postérité. La première invasion des Français à Rome sous le directoire fut infâme et spoliatrice. La seconde sous l'Empire fut inique, mais une fois accompli l'ordre régnant. La République demanda à Rome pour un armistice 22 millions, l'occupation de la citadelle d'Ancône sans tableaux et statues, sans manuscrits au choix des commissaires français. On voulait surtout avoir le buste de Brutus et celui de Marc Aurel. Tant de gens en France s'appelaient alors Brutus. Il était tout simple qu'ils désirassent posséder la pieuse image de leur père putatif. Mais Marc Aurel, de qui était-il parent ? Attila, pour s'éloigner de Rome, ne demanda qu'un certain nombre de livres de poivre et de soie. De notre temps, elle s'est un moment rachetée avec des tableaux. De grands artistes, souvent négligés et malheureux, ont laissé leur chef-d'œuvre pour servir de rançon aux ingrats de cités qui les avaient méconnus. Les Français de l'Empire eurent à réparer les ravages qu'avaient fait à Rome les Français de la République. Ils devaient aussi une expiation à ce sac de Rome, accompli par une armée que conduisait un prince français. C'était à Bonaparte qu'il convenait de mettre de l'ordre dans des ruines qu'un autre Bonaparte avait vu croître et dont il décrit le bouleversement. Le plan que suivit l'administration française pour le déblément du forum fut celui que Raphaël avait proposé à Léon X. Elle fit sortir de terre les trois colonnes du temple de Jupiter tonnant. Elle mit à nu le portique du temple de la Concorde. Elle découvrit le pavé de la voie sacrée. Elle fit disparaître les constructions nouvelles dont le temple de la paix était encombré. Elle enleva les terres qui recouvraient l'emarchement du Colisée, vida l'intérieur de la reine et fit reparaître cette ouïssale des bains de Titus. Ailleurs, le forum de Trajan fut exploré. On répara le Panthéon, les termes de Dioclétien, le temple de la pudicité patricienne. Des fonds furent assignés pour entretenir hors de Rome les murs des Faléries et le tombeau de Cécilia Métélia. Les travaux d'entretien pour les édifices modernes furent également suivis. Saint-Paul hors des murs qui n'existent plus vit restaurer sa toiture. Saint-Agnès, Saint-Martino et Monti furent défendus contre le temps. On refit une partie des combles et des pavés de Saint-Pierre. Des paratonnerres mirent à l'abri de la foudre le dôme de Michel-Ange. On marqua l'emplacement de deux cimetières à l'est et à l'ouest de la ville et celui de l'est près du couvent de Saint-Laurent fut terminé. Le Quirinal revêtit son indigence extérieure du luxe des porphyres et des marbres romains. Désigné pour le palais impérial, Bonaparte avant de l'habiter voulut y faire disparaître les traces de l'enlèvement du pontife captif à Fontainebleau. On se proposait d'abattre la partie de la ville située entre le Capitole et Monte Cavalio afin que le triomphateur montât par une immense avenue à sa demeure césarienne. Les événements firent évanouir ces songes gigantesques en détruisant d'énormes réalités. Dans les projets arrêtés était celui de construire une suite de quais depuis Ripeta jusqu'à Ripagrande. Ces quais auraient été plantés. Les quatre îlots de maisons entre le château Saint-Ange et la place Rusticucci étaient achetés en partie et auraient été démolies. Une large allée eût été ainsi ouverte sur la place Saint-Pierre qu'on eût aperçue du pied du château Saint-Ange. Les Français font partout des promenades. J'ai vu au Caire un grand carré qu'ils avaient planté de palmiers et environnés de cafés, lesquels portaient des noms empruntés au Café de Paris. À Rome, mes compatriotes ont créé le Pinchot. On y monte par une rampe. En descendant cette rampe, je vis l'autre jour passer une voiture dans laquelle était une femme encore de quelque jeunesse. À ses cheveux blonds, aux galbes, mal ébauchés de sa taille, à l'inélégance de sa beauté, je l'ai prise pour une grasse et blanche étrangère de la Vesfanie. C'était Madame Rien ne s'arrangeait moins avec le souvenir de Lord Byron. Qu'importe, la fille de Raven, dont au reste le poète était là lorsqu'il prit le parti de mourir, n'en ira pas moins, conduite par la muse, se placer dans l'Élysée en augmentant les divinités de la tombe. La partie occidentale de la place du peuple devait être plantée dans l'espace qu'occupent des chantiers et des magasins. On eût aperçu de l'extrémité du cours le Capitole, le Vatican et Saint-Pierre au-delà des quais du Tiber, c'est-à-dire Rome antique et Rome moderne. Enfin, un bois, création des Français, s'élève aujourd'hui à l'Orient du Colisée. On n'y rencontre jamais personne. Quoiqu'il ait grandi, il a l'air d'une broussaille croissant au pied d'une haute ruine. Pline le jeune écrivait à Maxime « On vous envoie dans la Grèce où la politesse, les lettres, l'agriculture même ont pris naissance. Respectez les dieux, leurs fondateurs, la présence de ces dieux. Respectez l'ancienne gloire de cette nation et la vieillesse sacrée dans les villes comme elle est vénérable dans les hommes. Faites honneur à leurs antiquités, à leurs exploits fameux, à leurs fables même, n'entreprenez rien sur la dignité, sur la liberté, ni même sur la vanité de personne. Ayez continuellement devant les yeux que nous avons puisé notre droit dans ce pays, que nous n'avons pas imposé des lois à ce peuple après l'avoir vaincu, mais qu'il nous a donné les siennes après l'en avoir prié. C'est à Athènes, c'est à l'Acédémone que vous devez commander. Il y aurait de l'inhumanité, de la cruauté, de la barbarie, à leur ôter l'ombre et le nom de liberté qui leur reste. Lorsque Pline écrivait ces nobles et touchantes paroles à Maxime, savait-il qu'il rédigeait des instructions pour des peuples alors barbares qui viendraient un jour dominer sur les runes de Rome. Je vais bientôt quitter Rome et j'espère y revenir. Je l'aime de nouveau passionnément cette Rome si triste et si belle. J'aurai un panorama au Capitole où le ministre de Prusse me cédera le petit palais qu'à Faréli. À Saint-Onufre, je me suis ménagé une autre retraite. En attendant mon départ et mon retour, je ne cesse d'errer dans la campagne. Il n'y a pas de petits chemins entre deux haies que je ne connaisse mieux que les sentiers de Combourg. Du haut du Mont Marius et des collines environnantes, je découvre l'horizon de la mer vers Hostie. Je me repose sous les légers écroulants portiques de la Villa Madama. Dans ces architectures changées en fermes, je ne trouve souvent qu'une jeune fille sauvage et farouchée et grimpante comme ces chèvres. Quand je sors par la Porta-Pia, je vais au pont La Montano, sur le Téveron. J'admire en passant à Sainte-Agnès une tête de Christ par Michel-Ange qui garde le couvent presque abandonné. Les chefs-d'œuvre des grands maîtres, ainsi semés dans le désert, remplissent l'âme d'une mélancolie profonde. Je me désole qu'on ait réuni les tableaux de Rome dans un musée. J'aurai bien plus de plaisir par les pentes du Janicule sous la chute de la Croix Paola au travers de la rue solitaire d'Elie Farnacci à chercher la transfiguration dans le monastère des récollets de Saint-Pierre et une monte à Rio. Lorsqu'on regarde la place qu'occupait sur le maître-hôtel de l'église, l'ornement des funérailles de Raphaël, on a le cœur saisi et attristé. Au-delà du pont Lamentano des pâturages jaunis s'étendent à gauche jusqu'au Tibre. La rivière qui baignait les jardins d'Horace y coule inconnue. En suivant la grande route, vous trouvez le pavé de l'ancienne voie tiburtine. J'y ai vu cette année arriver la première hirondelle. J'herborise au tombeau de Cécilia à Métélia, le réséda rondé et la Némone à Penine font un doux effet sur la blancheur de la ruine et du sol. Par la route d'Hostie, je me rends à Saint-Paul, dernièrement la proie d'un incendie. Je me repose sur quelques porphyres qu'elles signaient et je regarde les ouvriers qui repâtissent en silence une nouvelle église. On m'en avait montré quelques colonnes déjà ébauchées à la descente du Saint-Plon. Toute l'histoire du christianisme dans l'Occident commence à Saint-Paul hors des murs. En France, lorsque nous élevons quelques bicoccipes, nous faisons un tapage effroyable. Force, machines, multitude d'hommes et de cris. En Italie, on entreprend des choses immenses presque sans se remuer. Le pape fait dans ce moment même refaire la partie tombée du Colisée. Une demi-douzaine de goujats sans échafaudage redressent le colosse sur les épaules duquel mourut une nation changée en ouvriers esclaves. Près de Véronne, je me suis souvent arrêtée pour regarder un curé qui construisait seul un énorme clocher. Sous lui, le fermier de la cure était le maçon. J'achève souvent le tour des murs de Rome à pied. En parcourant ce chemin de ronde, je lis l'histoire de la reine de l'univers païen et chrétien écrite dans les constructions, les architectures et les âges divers de ces murs. Je vais encore à la découverte de quelques villas délabrées en dedans des murs de Rome. Je visite Sainte-Marie-Majer, Saint-Jean-de-Latran avec son obélisque, Sainte-Croix-de-Jérusalem avec ses fleurs. J'y entends chanter, je prie, j'aime à prier à genoux. Mon cœur est ainsi plus près de la poussière et du repos sans fin. Je me rapproche de la tombe. Mes fouilles ne sont qu'une variété des mêmes plaisirs, du plateau de quelques collines en aperçoit le dôme de Saint-Pierre. Que paye-t-on aux propriétaires du lieu où sont enfouis des trésors ? La valeur de l'herbe détruite par la fouille ? Peut-être rendrai-je mon argile à la terre en échange de la statue qu'elle me donnera ? Nous ne ferons que troquer une image de l'homme contre une image de l'homme. On n'a point vu Rome quand on n'a point parcouru les rues de ces faubourgs mêlés d'espaces vides, de jardins pleins de ruines, d'enclos plantés d'arbres et de vignes, de cloîtres où s'élèvent des palmiers et des cyprès, les uns ressemblant à des femmes de l'Orient, les autres à des religieuses en deuil. On voit sortir de ces débris de grandes Romaines, pauvres et belles, qui vont acheter des fruits ou puiser de l'eau aux cascades versées par les aqueducs des empereurs et des papes. Pour apercevoir les mœurs dans leur naïveté, je fais semblant de chercher un appartement à louer. Je frappe à la porte d'une maison retirée, on me répond favorisca. J'entre, je trouve dans des chambres nues ou un ouvrier exerçant son métier ou une zitella, fière, tricotant ses laines, un chat sur ses genoux et me regardant errer à l'aventure sans se lever. Quand le temps est mauvais, je me retire dans Saint-Pierre ou bien je m'égare dans les musées de ce Vatican aux onze mille chambres et aux dix-huit mille fenêtres. Juste l'ipset. Quelle solitude de chef-d'œuvre ! On y arrive par une galerie dans les murs de laquelle sont incrustés des épitaphes et d'anciennes inscriptions. La mort semble née à Rome. Il y a dans cette ville plus de tombeaux que de morts. Je m'imagine que les décédés, quand ils se sentent trop échauffés dans leurs couches de marbre, se glissent dans une autre restée vide comme on transporte un malade d'un lit dans un autre lit. On croirait entendre les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil. La première fois que j'ai vu Rome, c'était à la fin de juin. La saison des chaleurs augmente le délaissé de la cité. L'étranger fuit, les habitants du pays se renferment chez eux. On ne rencontre pendant le jour personne dans les rues. Le soleil darde ses rayons sur le colisée ou pendent des herbes immobiles où rien ne remue que les lézards. La terre est nue. Le ciel sans nuages paraît encore plus désert que la terre. Mais bientôt, la nuit fait sortir les habitants de leur palais et les étoiles du firmament. La terre et le ciel se repeuplent. Rome ressuscite. Cette vie recommencée en silence dans les ténèbres autour des tombeaux, à l'air de la vie et de la promenade des ombres qui redescendent à l'hérèbe aux approches du jour. Hier, j'ai vagué au clair de lune dans la campagne entre la porte angélique et le mont Marius. On entendait un rossignol dans un étroit vallon balustré de cannes. Je n'ai retrouvé que là cette tristesse mélodieuse dont parlent les poètes anciens à propos de l'oiseau du printemps. Le long sifflement que chacun connaît et qui précède les brillantes batteries du musicien ailé n'était pas perçant comme celui de nos rossignoles. Il y avait quelque chose de voilé comme le sifflement du bouvreuil de nos bois. Toutes ses notes étaient baissées d'un demi-ton. Sa roman, sa refrain était transposée du majeur au mineur. Il chantait à demi-voix. Il avait l'air de vouloir charmer le sommeil des morts et non de les réveiller. Dans ses parcours incultes, la Lydie d'Horace, la Délie de Tibule, la Corine d'Ovide avaient passé, il n'y restait que la Philomèle de Virgile. Cet hymne d'amour était puissant dans ce lieu et à cette heure. Il donnait je ne sais quelle passion d'une seconde vie. Selon Socrate, l'amour est le désir de renaître par l'entremise de la beauté. C'était ce désir que faisait sentir un jeune homme, une jeune fille grecque en lui disant s'il ne me restait que le fil de mon collier de perles, je le partagerais avec toi. Si j'ai le bonheur de finir mes jours ici, je me suis arrangé pour avoir à Saint-Onufre un réduit joignant la chambre où le tasse expira. Au moment perdu de mon ambassade, à la fenêtre de ma cellule, je continuerai mes mémoires. Dans un des plus beaux sites de la terre, parmi les orangés et les chênes verts, rôme entière sous mes yeux chaque matin en me mettant à l'ouvrage entre le lit de mort et la tombe du poète. J'invoquerai le génie de la gloire et du malheur. Dans les premiers jours de mon arrivée à Rome, lorsque j'errais ainsi à l'aventure, je rencontrais entre les bains de Titus et le Colisée une pension de jeunes garçons. Un maître à chapeau rabattu, à robe traînante et déchirée, ressemblant à un pauvre frère de la doctrine chrétienne, les conduisait. Passant près de lui, je le regarde, je lui trouve un faux air de mon neveu Christian de Châteaubriand, mais je n'osais à en croire mes yeux. Il me regarde à son tour et sans montrer aucune surprise, il me dit « Mon oncle ! » Je me précipite tout ému et je le serre dans mes bras. D'un geste de la main, il arrête derrière lui son troupeau obéissant et silencieux. Christian était à la fois pâle et noirci, miné par la fièvre et brûlé par le soleil. Il m'apprit qu'il était chargé de la préfecture des études au collège des Jésuites, alors en vacances à Tivoli. Il avait presque oublié sa langue, il s'énonçait difficilement en français, ne parlant et n'enseignant qu'en italien. Je contemplais, les yeux pleins de larmes, ce fils de mon frère devenu étranger, vêtu d'une souquenille noire, poudreuse, maître d'école à Rome et couvrant d'un feutre de Cénobite son noble front qui portait si bien le casque. J'avais vu naître Christian. Quelques jours avant mon émigration, j'assistais à son baptême. Son père, son grand-père, le président de Rosembourg et son bisaïeul, M. de Malézerbe, étaient présents. Celui-ci le tint sur les fonds et lui donna son nom, Christian. L'église Saint-Laurent était déserte et déjà à demi dévastée. La nourrice et moi nous reprime l'enfant des mains du curé. Le nouveau-né fut reporté à sa mère placée sur son lit où cette mère et sa grand-mère, Mme de Rosembourg, le reçurent avec des pleurs de joie. Deux ans après, le père, le grand-père, le bisaïeul, la mère et la grand-mère avaient péri sur l'échafaud et moi, témoin du baptême, géré, exilé. Tels étaient les souvenirs que l'apparition subite de mon neveu fit revivre dans ma mémoire au milieu des ruines de Rome. Christian a déjà passé orphelin la moitié de sa vie. Il avouait l'autre moitié aux hôtels, foyers toujours ouverts du père commun des hommes. Christian avait pour Louis, son digne frère, une amitié ardente et jalouse. Lorsque Louis se fut marié, Christian partit pour l'Italie. Il y connut le duc de Rons en chabot et il y rencontra Mme Récamier. Comme son oncle, il est revenu habiter Rome, lui dans un cloître, moi dans un pâtard, palais. Il entra en religion pour rendre à son frère une fortune qu'il ne croyait pas possédée légitimement par les nouvelles lois. Ainsi, malésherbe, et maintenant, avec Combourg, à Louis. Après notre rencontre inattendue au pied du Colisée, Christian, accompagné d'un frère jésuite, me vint voir à l'ambassade. Il avait le maintien triste et l'air sérieux. Jadis, il riait toujours. Je lui demandais s'il était heureux. Il me répondit, « J'ai souffert longtemps. Maintenant, mon sacrifice est fait et je me trouve bien. » Christian a hérité du caractère de fer de son aïeul paternel, M. de Chateaubriand, mon père, et des vertus morales de son bisaïeul maternel, M. de Malésherbe. Ses sentiments sont renfermés, bien qu'il les montre, sans égard au préjugé de la foule, quand il s'agit de ses devoirs. Dragon dans la garde, en descendant de cheval, il allait à la sainte table. On ne s'en moquait point, car sa bravoure et sa bienfaisance étaient l'admiration de ses camarades. On a découvert, depuis qu'il a renoncé au service, qu'il secourait secrètement un nombre considérable d'officiers et de soldats. Il a encore des pensionnaires dans les greniers de Paris et Louis acquitte les dettes fraternelles. Un jour, en France, je manquerais de Christian s'il se marierait. Si je me mariais, répondit-il, j'épouserais une de mes petites parentes, la plus pauvre. Christian passe les nuits à prier. Il se livre à des austérités dont ses supérieurs sont effrayés. Une plaie qui s'était formée à l'une de ses jambes lui était venue de sa persévérance à se tenir à genoux des heures entières. Jamais l'innocence ne s'est livrée à tant de repentir. Christian n'est point un homme de ce siècle. Il me rappelle ses ducs et ses comptes de la cour de Charlemagne qui, après avoir combattu contre les Sarazins, fondaient des couvents sur les sites déserts de Gélonne ou de Madaval et s'y faisait moine. Je le regarde comme un saint, je l'invoquerai volontiers. Je suis persuadée que ces bonnes œuvres, unies à celles de ma mère et de ma sœur Julie, m'obtiendraient grâce auprès du souverain juge. J'ai aussi du penchant au cloître, mais mon heure étant venue, c'était la portion cule, sous la protection de mon patron appelé François parce qu'il parlait français, que j'irais demander une solitude. Je veux traîner seul mes sandales, je ne souffrirai pour rien au monde qu'il y eût deux têtes dans mon froc. Jeune encore, dit le dente, le soleil d'assise épousa une femme à qui, comme à la mort, personne n'ouvre la porte du plaisir. Cette femme, veuve de son premier mari depuis plus de onze cents ans, avait l'angui obscur et méprisé. En vain, elle était montée avec le Christ sur la croix. Quels sont les amants que te désignent ici mes paroles mystérieuses ? François et la pauvreté, Francesco et Proverta, Paradiso, quantique onze, à Madame Récamier, Rome, 16 mai 1829. Cette lettre partira de Rome quelques heures après moi et arrivera quelques heures avant moi à Paris. Elle va clore cette correspondance qui n'a pas manqué un seul courrier et qui doit former un volume entre vos mains. J'éprouve un mélange de joie et de tristesse que je n'ai pu vous dire. Pendant trois ou quatre mois, je me suis assez déplu à Rome. Maintenant, j'ai repris à ces nobles ruines, à cette solitude si profonde, si paisible et pourtant si pleine d'intérêts et de souvenirs. Peut-être aussi le succès inespéré que j'ai obtenu ici m'a attachée. Je suis arrivée au milieu de toutes les préventions suscitées contre moi et j'ai tout vaincu. On paraît me regretter. Que vais-je retrouver en France ? Du bruit au lieu de silence, de l'agitation au lieu de repos, de la déraison, des ambitions, des combats de place et de vanité. Le système politique que j'ai adopté est tel que personne n'en voudrait peut-être et que d'ailleurs on ne me mettrait pas à même de l'exécuter. Je me chargerais encore de donner une grande gloire à la France comme j'ai contribué à lui obtenir une grande liberté. Mais me ferait-on table rase ? Me dirait-on « Soyez le maître, disposez de tout au péril de votre tête ? » Non. On est si loin de me dire une pareille chose que l'on prendrait tout le monde avant moi et que l'on ne m'amettrait qu'après avoir essuyé les refus de toutes les médiocrités de la France et qu'on croirait me faire une grande grâce en me reléguant dans un coin obscur. Je vais vous chercher. Ambassadeur ou non, c'est à Rome que je voudrais mourir. En échange d'une petite vie, j'aurai du moins une grande sépulture jusqu'au jour où j'irai remplir mon cénotaphe dans le sable qui m'a vu naître. Adieu. J'ai déjà fait plusieurs lieux vers vous. J'eus un grand plaisir à revoir, mes amis. Note. Château-Briand rentra à Paris le 28 mai 1829. Les pages qui vont suivre jusqu'à la fin du livre 13 ont été écrites à Paris rue d'Enfer en août et septembre 1830. Fin de note. Je ne rêvais qu'au bonheur de les emmener avec moi et de finir mes jours à Rome. J'écrivis pour mieux m'assurer encore du petit palais Cafarelli que je projetais de louer sur le Capitole et de la cellule que je postulais à Saint-Onufre. J'achetais des chevaux anglais et je les fis partir pour les prairies des Vendres. Je disais déjà adieu dans ma pensée à ma patrie avec une joie qui méritait d'être punie. Lorsqu'on a voyagé dans sa jeunesse et qu'on a passé beaucoup d'années hors de son pays, on s'est accoutumé à placer partout sa mort. En traversant les mers de la Grèce, il me semblait que tous ces monuments que j'apercevais sur les promontoires étaient des hôtelleries où mon lit était préparé. J'allais faire ma cour au roi à Saint-Cloud. Il me demanda quand je retournais à Rome. Il était persuadé que j'avais un bon cœur et une mauvaise tête. Le fait est que j'étais précisément l'inverse de ce que Charles X pensait de moi. J'avais très froid à des très bonnes têtes et le cœur qu'a un cas pour les trois quarts et demi du genre humain. Je trouvais le roi dans une fort mauvaise disposition à l'égard de son ministère. Il le faisait attaquer par certains journaux royalistes ou plutôt, lorsque les rédacteurs de ses feuilles allaient lui demander s'il ne les trouvait pas trop hostiles, il s'écriait « Non, non, continuez ! » Quand M. de Martignac avait parlé « Eh bien ! » disait Charles X « Avez-vous entendu la pasta ? » Les opinions libérales de M. Haïdeneville lui étaient antipathiques. Il trouvait plus de complaisance dans M. Portalis, le fédéré qui portait sa cupidité sur son visage. C'est à M. Portalis que la France doit ses malheurs. Quand je le vis à Passy, je m'aperçus de ce que j'avais en partie deviné. Le garde des Sceaux, en faisant semblant d'obtenir par intérim le ministère des Affaires étrangères, mourait d'envie de le conserver, bien qu'il se fût pourvu à tout événement de la place de président de la cour de cassation. Le roi, quand il s'était agi de disposer des Affaires étrangères, avait prononcé, je ne dis pas que Chateaubriand ne sera pas mon ministre, mais pas à présent. Le prince de Laval avait refusé. M. de la Ferronnay ne se pouvait plus livrer à un travail suivi. Dans l'espoir que de guerre lasse, le portefeuille lui resterait, M. Portalis ne faisait rien pour déterminer le roi. Plein de mes délices futurs de Rome, je m'y laissais aller sans trop sonder l'avenir. Il me convenait assez que M. Portalis gardât l'intérim à l'abri duquel ma position politique restait la même. Il ne me vint pas un seul instant dans l'idée que M. de Polignac pourrait être investi du pouvoir. Son esprit borné, fixe et ardent, son nom fatal et impopulaire, son entêtement, ses opinions religieuses exaltées jusqu'au fanatisme, me paraissaient des causes d'une éternelle exclusion. Il avait, il est vrai, souffert pour le roi, mais il en était largement récompensé par l'amitié de son maître et par la haute ambassade de Londres que je lui avais donnée sous mon ministère malgré l'opposition de M. de Villèle. De tous les ministres en place que je trouvais à Paris, excepté l'excellent M. Haïd de Neuville, pas un ne me plaisait. Je sentais en eux une capacité implacable qui me laissait de l'inquiétude sur la durée de leur empire. M. de Martignac, d'un talent de parole agréable, avait une voix douce et épuisée comme celle d'un homme à qui les femmes ont donné quelque chose de leur séduction et de leur faiblesse. Pythagore se souvenait d'avoir été une courtisane charmante nommée Alcée. L'ancien secrétaire d'ambassade de l'abbé Seyès avait aussi une suffisance contenue, un esprit calme, un peu jaloux. Je l'avais en 1823 envoyé en Espagne dans une position élevée et indépendante, mais il aurait voulu être ambassadeur. Il était choqué de n'avoir pas reçu un emploi qu'il croyait dû à son mérite. Mon goût ou mes déplaisances importaient peu. La chambre commit une faute en renversant un ministère qu'elle aurait dû conserver à tout prix. Ce ministère modéré servait de garde-fou à des abîmes. Il était aisé de le jeter bas car il ne tenait à rien et le roi lui était ennemi. Raison de plus pour ne faire aucune chicane à ses hommes pour leur donner une majorité à l'aide de laquelle ils se fussent maintenus et auraient fait place un jour sans accident à un ministère fort. En France, on ne sait rien attendre. On a horreur de tout ce qui a l'apparence du pouvoir jusqu'à ce qu'on le possède. Au surplus, M. de Martignac a démenti noblement ses faiblesses en dépensant avec courage le reste de sa vie dans la défense de M. de Polignac. Les pieds me brûlaient à Paris. Je ne pouvais m'habituer au ciel gris et triste de la France, ma patrie. Qu'aurais-je donc pensé du ciel de la Bretagne, ma matrie, pour parler grec ? Mais là, du moins, il y a des vents de mer ou des calmes. Mes ordres étaient donnés pour exécuter dans mon jardin et dans ma maison rue d'enfer les changements et les accroissements nécessaires afin qu'à ma mort, le leg que je voulais faire de cette maison à l'infirmerie de Mme de Châteaubriand fût plus profitable. Je destinai cette propriété à la retraite de quelques artistes et de quelques gens de l'être malades. Je regardais le soleil pâle et je lui disais « Je vais bientôt te retrouver avec un meilleur visage et nous ne nous quitterons plus. » Ayant pris congé du roi et espérant le débarrasser pour toujours de moi, je montai en calèche. J'allais d'abord au Pyrénées prendre les eaux de Cotteret. Là, traversant le Languedoc et la Provence, je devais me rendre à Nice où je rejoindrai Mme de Châteaubriand. Nous passions ensemble la corniche, nous arrivions à la ville éternelle que nous traversions sans nous arrêter et, après deux mois de séjour à Naples, au berceau du Tasse, nous revenions à sa tombe à Rome. Ce moment est le seul moment de ma vie où j'ai été complètement heureux, où je ne désirais plus rien, où mon existence était remplie, où je n'apercevais jusqu'à ma dernière heure qu'une suite de jours de repos. Je touchais au port, j'y entrais à pleine voile comme palinure inopina quies. Tout mon voyage jusqu'aux Pyrénées fut une suite de rêves. Je m'arrêtais quand je voulais, je suivais sur ma route les chroniques du Moyen Âge que je retrouvais partout. Dans le Berry, je voyais ces petites routes bocagères que l'auteur de Valentine nomme des traînes et qui me rappelaient ma Bretagne. Richard, cœur de lion, avait été tué à Chalus, au pied de cette tour. Enfant musulman, paie-la, voici le roi Richard. À Limoges, j'ôtais mon chapeau par respect pour Molière. À Périgueux, les perdris dans leur tombeau de faïence ne chantaient plus de différentes voix comme autant d'Aristote. Je rencontrais là mon vieil ami Closel de Couserque. Il portait avec lui quelques-unes des pages de ma vie. À Bergerac, j'aurais pu regarder le nez de Cyrano sans être obligé de me battre contre ce cadet au garde. Je le laissais dans sa poussière avec ses dieux que l'homme a fait et qui n'ont pas fait l'homme. À Hoche, j'admirais les stales sculptées sur des cartons venus de Rome à la belle époque des arts. Dossat, mon devancier à la cour de Saint-Père, était né près d'Auche. Le soleil ressemblait déjà à celui de l'Italie. À Tarbes, j'aurais voulu héberger à l'hôtel de l'Étoile où Froissart descendit avec Messie respin de Lyon, vaillant homme et sage et beau chevalier où il trouva de bons foins, de bonnes avoines et de belles rivières. Au lever des Pyrénées sur l'horizon, le cœur me battait. Du fond de vingt-trois années, sortirent des souvenirs embellis dans les lointains du temps. Je revenais de la Palestine et de l'Espagne lorsque, de l'autre côté de leur chaîne, je découvris le sommet de ces mêmes montagnes. Je suis de la vie de Madame de Motteville. Je pense que c'est dans un de ces châteaux des Pyrénées qu'habitait Urgande, la déconnue. Le passé ressemble à un musée d'antique. On y visite les heures écoulées. Chacun peut y reconnaître les siennes. Un jour, me promenant dans une église déserte, j'entendis des pas se traînant sur les dalles, comme ceux d'un vieillard qui cherchait sa tombe. Je regardais et n'aperçus personne. C'était moi qui m'étais révélé à moi. Plus j'étais heureux à Cotteret, plus la mélancolie de ce qui était fini me plaisait. La vallée étroite et resserrée est animée d'un gavre. Au-delà de la ville et des fontaines minérales, elle se divise en deux défilés, dont l'un célèbre par ses sites aboutit au pont d'Espagne et au glacier. Je me trouvais bien des bains, j'achevais seul de longues courses en me croyant dans les escarpements de la Sabine. Je faisais tous mes efforts pour être triste et je ne le pouvais. Je composais quelques strophes sur les Pyrénées. Je disais J'avais vu fuir les mers de Solime et d'Athènes, d'Ascalon et du Nil les mouvantes arènes, Carthage abandonné et son port blanchissant. Le vent léger du soir arrondissait ma voile et de Vénus l'étoile mêlait sa perle humide alors pure du couchant. Assis au pied du mât de mon vaisseau rapide, mes yeux cherchaient de loin ces colonnes d'Alcide où choquent leurs tridents de Neptune irrités, de l'antique spérie abordant le rivage, du noble avancérage, le mystère m'ouvrit les palais enchantés. Comme une jeune abeille aux roses engagée, ma muse revenait de son butin chargée et cueillie sur la fleur des plus beaux souvenirs, dans les mots que Roland brisa par sa vaillance, je comptais à sa lance l'orgueil de mes dangers tentés pour des plaisirs. Le lâche délaissé quand survient la disgrâce, fuyons, fuyons les bords qui, gardant notre trace, nous font dire du temps en mesurant le cours. Alors j'avais un frère, une mère, une amie, félicité, ravie, combien me reste-t-il de parents et de jours. Il me fut impossible d'achever mon ode. J'avais drapé lugubrement mon tambour pour battre le rappel des rêves de mes nuits passées, mais toujours parmi ces rappelés se mêlaient quelques songes du moment dont la mine heureuse déjouait l'air consterné de leurs vieux confrères. Voilà qu'en poétisant, je rencontrais une jeune femme assise au bord du gare. Elle se leva et vint droit à moi. Elle savait par la rumeur du hameau que j'étais à Cotteret. Il se trouva que l'inconnu était une Occitanienne qui m'écrivait depuis deux ans sans que je l'eusse jamais vue. La mystérieuse anonyme se dévoila pas tweet d'a. J'allais rendre ma visite respectueuse à la naillade du tauron. Un soir, qu'elle m'accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut suivre. Je fus obligée de la reporter chez elle dans mes bras. Jamais je n'ai été si honteux. inspirer une sorte d'attachement à mon âge me semblait une véritable dérision. Plus je pouvais être flatté de cette bizarrerie, plus j'en étais humilié, la prenant avec raison pour une moquerie. Je me serais volontiers caché de vergogne parmi les ours, nos voisins. J'étais loin de me dire ce que disait Montaigne. L'amour me rend droit à la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de ma personne. Mon pauvre Michel, tu dis des choses charmantes, mais à notre âge, vois-tu, l'amour ne nous rend pas ce que tu supposes ici. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous mettre franchement de côté. Au lieu donc de me mettre aux estudes sains et sages par où je puisse me rendre plus aimée, j'ai laissé s'effacer l'impression fugitive de ma clément ciseur. La brise de la montagne a bientôt emporté ce caprice d'une fleur. La spirituelle, déterminée et charmante étrangère de ses ans, m'a su gré de m'être rendue justice. Elle est mariée. Des bruits de changements de ministres étaient parvenus dans nos sapinières. Les gens bien instruits allaient jusqu'à parler du prince de Polignac, mais j'étais d'une incrédulité complète. Enfin, les journaux arrivent, je les ouvre et mes yeux sont frappés de l'ordonnance officielle qui confirme les bruits répandus. J'avais bien éprouvé des changements de fortune depuis que j'étais au monde, mais je n'étais jamais tombée d'une pareille hauteur. Ma destinée avait encore une fois soufflé sur mes chimères. Ce souffle du sort n'effaçait pas seulement mes illusions, il enlevait la monarchie. Ce coup me fit un mal affreux. J'eusse un moment de désespoir car mon parti fut pris à l'instant. Je sentis que je me devais retirer. La poste m'apporta une foule de lettres, toutes m'enjoignaient d'envoyer ma démission. Les personnes même que je connaissais à peine se crurent obligées de me prescrire la retraite. Je fus choquée de cet officieux intérêt pour ma bonne renommée. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu besoin qu'on me donna des conseils d'honneur. Ma vie a été une suite de sacrifices qui ne m'ont jamais été commandés par personne. En fait de devoir, j'ai l'esprit prime sautier. Les chutes me sont des ruines car je ne possède que des dettes, dettes que je contracte dans des places où je ne demeure pas assez de temps pour les payer. de sorte que toutes les fois que je me retire, je suis réduit à travailler au gage d'un libraire. Quelques-uns de ces fiers obligeants qui me prêchaient l'honneur et la liberté par la poste et qui me les prêchèrent encore bien plus haut lorsque j'arrivais à Paris, donnèrent leur démission de conseiller d'État. Mais les uns étaient riches, les autres ne se démirent pas des places secondaires qu'ils possédaient et qui leur laissèrent les moyens d'exister. Ils firent comme les protestants qui rejettent quelques dogmes des catholiques et qui en conservent d'autres tout aussi difficiles à croire. Rien de complet dans ces oblations, rien d'une pleine sincérité. On quittait douze ou quinze mille livres de rente, il est vrai, mais on rentrait chez soi opulent de son patrimoine ou du moins pourvu de ce pain quotidien qu'on avait prudemment gardé. Avec ma personne, pas tant de façon. On était rempli pour moi d'abnégation, on ne pouvait jamais assez se dépouiller de tout ce que je possédais. Allons, Georges Dandin, le cœur au ventre, corps bleu, mon gendre, me fournignez pas. Abiba, jetez par la fenêtre deux cent mille livres de rente, une place selon vos goûts, une haute des magnifiques places, l'Empire des Arts à Rome, le bonheur d'avoir enfin reçu la récompense de vos luttes longues et laborieuses. Tel est notre bon plaisir. À ce prix, vous aurez notre estime. De même que nous nous sommes dépouillés d'une kazakh sous laquelle nous avons un bon gilet de flanelle, de même, vous quitterez votre manteau de velours pour rester nu. Il y a égalité parfaite, parité d'autel et d'holocauste. Et chose étrange, dans cette ardeur généreuse à me pousser dehors, les hommes qui me signifiaient leur volonté n'étaient ni mes amis réels ni les copartageants de mes opinions politiques. Je devais m'immoler sur le champ au libéralisme, à la doctrine qui m'avait continuellement attaqué. Je devais courir le risque d'ébranler le trône légitime pour mériter l'éloge de quelques poltrons d'ennemis qui n'avaient pas le courage entier de mourir de faim. J'allais me trouver noyé dans une longue ambassade. Les fêtes que j'avais donnés m'avaient ruinées. Je n'avais pas payé les frais de mon premier établissement. Mais ce qui me navrait le cœur, c'était la perte de ce que je m'étais promis de bonheur pour le reste de ma vie. Je n'ai point à me reprocher d'avoir octroyé à personne ces conseils catoniens celui qui les reçoit et non celui qui les donne. Bien convaincu que ces conseils sont inutiles à l'homme qui n'en a point le sentiment intérieur. Dès le premier moment, je l'ai dit, ma résolution fut arrêtée. Elle ne me coûta pas à prendre, mais elle fut douloureuse à exécuter. Lorsqu'à Lourdes, au lieu de tourner au midi et de rouler vers l'Italie, je pris le chemin de peau, mes yeux se remplirent de larmes. J'avoue ma faiblesse. Qu'importe si je n'en ai pas moins accepté et tenu le cartel que m'envoyait la fortune. Je ne revins pas vite afin de laisser les jours s'écouler. Je dépelotonnais lentement le fil de cette route que j'avais remontée avec tant d'allégresse. Il y avait à peine quelques semaines. Le prince de Polignac craignait ma démission. Il sentait qu'en me retirant, je lui enlèverais aux chambres des votes royalistes et que je mettrais son ministère en question. On lui suggéra la pensée de m'envoyer une estafette aux Pyrénées avec ordre du roi de me rendre immédiatement à Rome pour recevoir le roi et la reine de Naples qui venaient marier leur fille en Espagne. J'aurais été fort embarrassé si j'avais reçu cet ordre. Peut-être me serais-je cru obligé d'y obéir, quitte à donner ma démission après l'avoir remplie. Mais une fois à Rome, que serait-il arrivé ? Je me serais peut-être attardée. Les fatales journées m'auraient pu surprendre au Capitole. Peut-être aussi l'indécision où j'aurais pu rester aurait-elle donné la majorité parlementaire à M. de Polignac qui ne lui faillit que de quelques voix. L'adresse, alors, ne passait pas. Les ordonnances, résultats de cette adresse, n'auraient peut-être pas paru nécessaires à leur funeste aux auteurs. Je trouvais à Paris Mme de Châteaubriand toute résignée. Elle avait la tête tournée d'être ambassadrice à Rome et certes, une femme l'aurait à moins. Mais, dans les grandes circonstances, ma femme n'a jamais hésité d'approuver ce qu'elle pensait propre à mettre de la consistance dans ma vie et à rehausser mon nom dans l'estime publique. En cela, elle a plus de mérite qu'une autre. Elle aime la représentation, les titres et la fortune. Elle déteste la pauvreté et le ménage sétif. Elle méprise ses susceptibilités, ses excès de fidélité et d'immolation qu'elle regarde comme de vrais du prix dont personne ne vous sait gré. Elle n'aurait jamais crié « Vive le roi ! » quand même. Mais quand il s'agit de moi, tout change. Elle accepte d'un esprit ferme mes disgraces en les maudissant. Il me fallait toujours jeûner, veiller, prier pour le salut de ceux qui se gardaient bien de se vêtir du silice dont ils s'empressaient de m'affubler. J'étais l'âne saint, l'âne chargée des arides reliques de la liberté, reliques qu'ils adoraient en grande dévotion pourvu qu'ils n'eussent pas la peine de les porter. Le lendemain de mon retour à Paris, je me rendis chez M. de Polignac. Je lui avais écrit cette lettre en arrivant. Paris, ce 28 août 1829. Prince, j'ai cru qu'il était plus digne de notre ancienne amitié, plus convenable de la haute mission dont j'étais honorée et avant tout plus respectueux envers le roi, de venir déposer moi-même ma démission à ses pieds que de vous la transmettre précipitamment par la poste. Je vous demande un dernier service, c'est de supplier sa majesté, de vouloir bien m'accorder une audience et d'écouter les raisons qui m'obligent à renoncer à l'ambassade de Rome. Croyez, Prince, qu'il m'en coûte au moment où vous arrivez au pouvoir d'abandonner cette carrière diplomatique que j'ai eu le bonheur de vous ouvrir. Agréé, je vous prie, l'assurance des sentiments que je vous ai voués et de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Prince, votre très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. En réponse à cette lettre, on m'adressa ce billet des bureaux des affaires étrangères. Le prince de Polignac a l'honneur d'offrir ses compliments à M. le vicomte de Chateaubriand et le prie de passer au ministère demain dimanche à 9h précise si cela lui est possible. Samedi, 4h. J'y répliquai sur le champ par cet autre billet Paris, ce 29 août 1829 au soir. J'ai reçu, Prince, une lettre de vos bureaux qui m'invite à passer demain 30 à 9h précise au ministère si cela m'est possible. Comme cette lettre ne m'annonce pas l'audience du roi que je vous avais prié de demander, j'attendrai que vous ayez quelque chose d'officiel à me communiquer sur la démission que je désire mettre au pied de sa majesté. mille compliments empressés, château brillant. Alors, M. de Polignac m'écrivit ces mots de sa propre main. J'ai reçu votre petit mot, mon cher vicomte, je serai charmé de vous voir demain sur les dix heures si cette heure peut vous convenir. Je vous renouvelle l'assurance de mon ancien et sincère attachement, le prince de Polignac. Ce billet me parut de mauvaise augure. Sa réserve diplomatique me fit craindre un refus du roi. Je trouvais le prince de Polignac dans le grand cabinet que je connaissais si bien. Il accorut au devant de moi, me serra la main avec une effusion de cœur que j'aurais voulu croire sincère. Et puis, me jetant un bras sur l'épaule, nous commençâmes à nous promener lentement d'un bout à l'autre du cabinet. Il me dit qu'il n'acceptait point ma démission, que le roi ne l'acceptait pas, qu'il fallait que je retournât sa rome. Toutes les fois qu'il répétait cette dernière phrase, il me crevait le cœur. « Pourquoi, me disait-il, ne voulez-vous pas être dans les affaires avec moi, comme avec la ferronnée et Portalis ? Ne suis-je pas votre ami ? Je vous donnerai à Rome tout ce que vous voudrez. En France, vous serez plus ministre que moi. J'écouterai vos conseils. Votre retraite peut faire naître de nouvelles divisions. Vous ne voulez pas nuire au gouvernement ? Le roi sera fort irrité si vous persistez à vouloir vous retirer. Je vous en supplie, cher vicomte, ne faites pas cette sottise. » Je répondis que je ne faisais pas une sottise, que j'agissais dans la pleine conviction de ma raison, que son ministère était très impopulaire, que ses préventions pouvaient être injustes, mais qu'enfin elles existaient, que la France entière était persuadée qu'il attaquerait les libertés publiques et que moi, défenseur de ces libertés, il m'était impossible de m'embarquer avec ceux qui passaient pour en être les ennemis. J'étais assez embarrassée dans cette réplique, car au fond, je n'avais rien à objecter d'immédiat au nouveau ministre. Je ne pouvais les attaquer que dans un avenir qu'ils étaient en droit de nier. M. de Polignac me jurait qu'il aimait la charte autant que moi. Mais il l'aimait à sa manière, il l'aimait de trop près. Malheureusement, la tendresse que l'on montre à une fille que l'on a déshonorée lui sert peu. La conversation se prolongea sur le même texte près d'une heure. M. de Polignac finit par me dire que si je consentais à reprendre ma démission, le roi me verrait avec plaisir et écouterait ce que je voudrais lui dire contre son ministère. Mais que si je persistais à vouloir donner ma démission, sa majesté pensait qu'il lui était inutile de me voir et qu'une conversation entre elle et moi ne pouvait être qu'une chose désagréable. Je répliquais « Regardez donc le prince ma démission comme donnée. Je ne me suis jamais rétractée de ma vie et puisqu'il ne convient pas au roi de voir son fidèle sujet, je n'insiste plus. » Après ces mots, je me retirais. Je priais le prince de rendre à M. le duc de Laval l'ambassade de Rome s'il la désirait encore et je lui recommandais ma légation. Je repris ensuite à pied par le boulevard des Invalides le chemin de mon infirmerie, pauvre blessé que j'étais. M. de Polignac me parut, lorsque je le quittais, dans cette confiance imperturbable qui faisait de lui un muet éminemment propre à étrangler un empire. Ma démission d'ambassadeur à Rome étant donnée, j'écrivis au souverain pontife. Très Saint-Père, ministre des Affaires étrangères en France en 1823, j'eus le bonheur d'être l'interprète des sentiments de Ferroi Louis XVIII pour l'exaltation désirée de votre sainteté à la chair de Saint-Pierre. Ambassadeur de Sa Majesté Charles X près la cour de Rome, j'ai eu le bonheur plus grand encore de voir votre béatitude élevée au souverain pontificat et de l'entendre m'adresser des paroles qui seront la gloire de ma vie. En terminant la haute mission que j'avais l'honneur de remplir auprès d'elle, je viens lui témoigner les vifs regrets dont je ne cesserai d'être pénétrée. Il ne me reste très Saint-Père qu'à mettre à vos pieds sacrés ma sincère reconnaissance pour vos bontés et à vous demander votre bénédiction apostolique. Je suis, avec la plus grande vénération et le plus profond respect de votre sainteté, le très humble et très obéissant serviteur Châteaubriand. J'achevais pendant plusieurs jours de me déchirer les entrailles dans mon utique. J'écrivis des lettres pour démolir l'édifice que j'avais élevé avec tant d'amour. Comme dans la mort d'un homme, ce sont les petits détails, les actions domestiques et familières qui touchent. Dans la mort d'un songe, les petites réalités qui le détruisent sont plus poignantes. Un exil éternel sur les ruines de Rome avait été ma chimère. Ainsi que d'ante, je m'étais arrangée pour ne plus rentrer dans ma patrie. Ces élucidations testamentaires n'auront pas pour les lecteurs de ces mémoires l'intérêt qu'elles ont pour moi. Le vieil oiseau tombe de la branche où il se réfugie. Il quitte la vie pour la mort. Entraînée par le courant, il n'a fait que changer de fleuve. De mémoire d'outre-tombe volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'une part, Christiane, Johanne. Troisième partie, livre 14e. Ce livre a été écrit à Paris en août et septembre 1830. Flagornerie des journaux. Les premiers collègues de M. de Polignac. Expédition d'Alger. Ouverture de la session de 1830. Adresse. La chambre est dissoute. Nouvelle chambre. Je pars pour Dieppe. Ordonnance du 25 juillet. Je reviens à Paris. Réflexion pendant ma route. Lettre à Mme Récamier. Révolution de juillet. M. Baud, M. de Choiseul, M. de Sémonville, M. de Vitrolles, M. Lafitte et M. Thiers. J'écris au roi à Saint-Cloud. Sa réponse verbale. Corps aristocratique. Pillage de la maison des missionnaires, rue d'enfer. Chambre des députés. M. de Mortemar. Courses dans Paris. Le général Dubourg. Cérémonie funèbre. Sous la colonnade du Louvre. Les jeunes gens me rapportent à la chambre des pères. Réunion des pères. Quand les hirondelles approchent du moment de leur départ, il y en a une qui s'envole la première pour annoncer le passage prochain des autres. J'étais la première aile qui devançait le dernier vol de la légitimité. Les éloges dont m'accablaient les journaux me charmaient-ils, pas le moins du monde. Quelques-uns de mes amis croyaient me consoler en m'assurant que j'étais au moment de devenir premier ministre. Que ce coup de parti joué si franchement décidait de mon avenir. Il me supposait de l'ambition dont je n'avais pas même le germe. Je ne comprends pas qu'un homme qui a vécu seulement huit jours avec moi ne se soit pas aperçu de mon manque total de cette passion, au reste fort légitime, laquelle fait qu'on pousse jusqu'au bout la carrière politique. Je guettais toujours l'occasion de me retirer. Si j'étais tant passionnée pour l'ambassade de Rome, c'est précisément parce qu'elle ne menait à rien et qu'elle était une retraite dans une impasse. Enfin, j'avais au fond de la conscience une certaine crainte d'avoir déjà poussé trop loin l'opposition. J'en allais forcément devenir le lien, le centre et le point de mire. J'en étais effrayée et cette frayeur augmentait les regrets du tranquille abri que j'avais perdu. Quoi qu'il en soit, on brûlait force en sang devant l'idole de bois descendue de son hôtel. M. Delamartier, nouvelle et brillante illustration de la France, m'écrivait au sujet de sa candidature à l'académie et terminait ainsi sa lettre. M. Delanoux, qui vient de passer quelques moments chez moi, m'a dit qu'il vous avait laissé occupant vos nobles loisirs à élever un monument à la France. Chacune de vos disgraces volontaires et courageuses apportera ainsi son tribut d'estime à votre nom et de gloire à votre pays. Cette noble lettre beaucoup de compagnons et vous ne comptez pas beaucoup d'imitateurs. Deux hommes fort lettrés et écrivains d'un grand mérite, M. Abel Rémusat et M. Saint-Martin avaient seuls alors la faiblesse de s'élever contre moi. Ils étaient attachés à M. le baron de Damas. Je conçois qu'on soit un peu irrités contre ces gens qui méprisent les places. Ce sont là de ces insolences qu'on ne doit pas tolérer. M. Guizot lui-même daigna visiter ma demeure. Il crut pouvoir franchir l'immense distance que la nature a mise entre nous. En m'abordant, il me dit ses paroles pleines de tout ce qu'il se devait. M. c'est bien différent aujourd'hui. Dans cette année 1829, M. Guizot eut besoin de moi pour son élection. J'écrivis aux électeurs de Lisieux il fut nommé. M. de Breuil m'en remercia par ce billet. Permettez-moi de vous remercier, M. de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser. J'en ai fait l'usage que j'en devais faire et je suis convaincue que comme tout ce qui vient de vous, elle portera ses fruits et des fruits salutaires. Pour ma part, j'en suis aussi reconnaissante que s'il s'agissait de moi-même car il n'est aucun événement auquel je sois plus identifiée et qui m'inspire un plus vif intérêt. Les journées de juillet ayant trouvé M. Guizot député, il en est résulté que je suis devenue en partie la cause de son élévation politique. La prière de l'humble est quelquefois écoutée du ciel. Les premiers collègues de M. de Polignac furent messieurs de Bourmont, de la Bourdonnet, de Chabrol, Courvoisier et Montbelle. Le 17 juin 1815, étant à Gans et descendant de chez le roi, je rencontrais au bas de l'escalier un homme en redingote et en bas de crotté qui montait chez sa majesté. À sa physionomie spirituelle, à son nez fin, à ses beaux yeux doux de couleuvre, je reconnus le général Bourmont. Il avait déserté l'armée de Bonaparte le 15. Le comte de Bourmont est un officier de mérite, habile à se tirer des pas difficiles. Mais un de ces hommes qui, mis en première ligne, voit les obstacles et ne les peuvent vaincre, fait qu'ils sont pour être conduits, non pour conduire. Heureux dans ses fils, Alger lui laissera un nom. Le comte de la Bourdonnet, jadis mon ami, est bien le plus mauvais coucheur qui fut onque. Il vous lâche des ruades sitôt que vous approchez de lui. Il attaque les orateurs à la chambre comme ses voisins à la campagne. Il chicane sur une parole comme il fait un procès pour un fossé. Le matin même du jour où je fus nommé ministre des Affaires étrangères, il vint me déclarer qu'il rompait avec moi. J'étais ministre. Je ris, et je laissais aller ma mégère masculine, qui, riant elle-même, avait l'air d'une chauve-souris contrariée. M. de Montbel, ministre d'abord de l'instruction publique, remplaça M. de la Bourdonnet à l'intérieur quand celui-ci se fut retiré, et M. de Guernon-Ranville suppléa M. de Montbel à l'instruction publique. Des deux côtés, on se préparait à la guerre. Le parti du ministère faisait paraître des brochures ironiques contre le représentatif. L'opposition s'organisait et parlait de refuser l'impôt en cas de violation de la charte. Il se forma une association publique pour résister au pouvoir appelé l'association bretonne. Mes compatriotes ont souvent pris l'initiative dans nos dernières révolutions. Il y a dans les têtes bretonnes quelque chose du vent qui tourmente les rivages de notre péninsule. Un journal composé dans le but avoué de renverser l'ancienne dynastie vint échauffer les esprits. Le jeune et beau libraire, Sautelet, poursuivi de la manie du suicide, avait eu plusieurs fois l'envie de rendre sa mort utile à son parti par quelques coups d'éclat. Il était chargé du matériel de la feuille républicaine. Messieurs Thiers, Mignet et Carrel en étaient les rédacteurs. Le patron du National, M. le Prince de Talleyrand, n'apportait pas un sou à la caisse. Il souillait seulement l'esprit du journal en versant au fond commun son contingent de trahison et de pourriture. Je reçus à cette occasion le billet suivant de M. Thiers. Monsieur, ne sachant si le service d'un journal qui débute sera exactement fait, je vous adresse le premier numéro du National. Tous mes collaborateurs se nisent à moi pour vous prier de vouloir bien vous considérer non comme souscripteur mais comme notre lecteur bénévole. Si dans ce premier article, objet de grand souci pour moi, j'ai réussi à exprimer des opinions que vous approuviez, je serai rassuré et certain de me trouver dans une bonne voie. Recevez M. mes hommages à Thiers. Je reviendrai sur les rédacteurs du National. Je dirai comment je les ai connus. Mais dès à présent, je dois mettre à part M. Carrel. Supérieur à M. Thiers et Mignet, il avait la simplicité de se regarder à l'époque où je me liais avec lui comme venant après les écrivains qu'il devançait. Il soutenait avec son épée les opinions que ces gens de plumes dégainaient. Pendant qu'on se disposait au combat, les préparatifs de l'expédition d'Alger s'achevaient. Le général Bourmont, ministre de la guerre, s'était fait nommé chef de cette expédition. Voulut-il se soustraire à la responsabilité du coup d'État qu'il sentait venir ? Cela serait assez probable, d'après ses antécédents et sa finesse. Mais ce fut un malheur pour Charles X. Si le général s'était trouvé à Paris lors de la catastrophe, le portefeuille vacant du ministère de la guerre ne serait pas tombé aux mains de M. de Polignac. Avant de frapper le coup dans le cas où il y eut consenti, M. de Bourmont eut sans doute rassemblé à Paris toute la garde royale. Il aurait préparé l'argent et les vivres nécessaires pour que le soldat ne manquât de rien. Notre marine, ressuscitée au combat de Navarrains, sortie de ses ports de France, la guerre si abandonnée. La rade était couverte de navires qui saluaient la terre en s'éloignant. Les bateaux à vapeur, nouvelles découvertes du génie de l'homme, allaient et venaient, portant des ordres d'une division à l'autre, comme des sirènes ou comme les aides de camp de l'amiral. Le dauphin se tenait sur le rivage où toutes les populations de la ville et des montagnes étaient descendues, lui qui, après avoir arraché son parent, le roi d'Espagne, aux mains des révolutions, voyait se lever le jour par qui la chrétienté devait être délivrée, aurait-il pu se croire si près de sa nuit. Il n'était plus ces temps où Catherine de Médicis sollicitait du turc l'investiture de la principauté d'Alger pour Henri III, nous encore roi de Pologne. Alger allait devenir notre fille et notre conquête, sans la permission de personne, sans que l'Angleterre osât nous empêcher de prendre ce château de l'empereur qui rappelait Charles Quint et le changement de sa fortune. C'était une grande joie et un grand bonheur pour les spectateurs français assemblés de saluer du salut de Bossuet les généraux-vaisseaux prêts à rompre de leur proue la chaîne des esclaves. Victoire a grandi par ce cri de l'aigle de Maud lorsqu'il annonçait le succès de l'avenir au grand roi, comme pour le consoler un jour dans sa tombe de la dispersion de sa race. Tu cèderas ou tu tomberas sous ce vainqueur Alger, riche de dépouilles de la chrétienté. Tu disais en ton cœur avare Je tiens la mer sous mes lois et les nations sont ma proie. La légèreté de tes vaisseaux te donnait de la confiance mais tu te verras attaquer dans tes murailles comme un oiseau ravissant qu'on irait chercher parmi ces rochers et dans son nid où il partage son butin à ses petits. Tu rends déjà tes esclaves. Louis a brisé les fers dont tu accablais ces sujets qui sont nés pour être libres sous son glorieux empire. Les pilotes étonnés s'écrient par avance qui est semblable à tir et toutefois elle s'éteut dans le milieu de la mer. Parole magnifique, n'avez-vous pu retarder l'écroulement du trône ? Les nations marchent à leur destinée. À l'instar de certaines ombres du Dante, il aurait impossible de s'arrêter même dans le bonheur. Ces vaisseaux qui apportaient la liberté aux maires de la Numidie emportaient la légitimité. Cette flotte sous pavillon blanc, c'était la monarchie qui appareillait s'éloignant des ports où s'embarqua Saint-Louis lorsque la mort l'appelait à Carthage. Esclaves délivrés des bagnes d'Alger, ceux qui vous ont rendus à votre pays ont perdu leur patrie. Ceux qui vous ont arrachés à l'exil éternel sont exilés. Le maître de cette vaste flotte a traversé la mer sur une barque en fugitif et la France pourra lui dire ce que Cornélie disait à Pompée. C'est bien une œuvre de ma fortune, non pas de la tienne, que je te vois maintenant réduit à une seule pauvre petite nave, là où tu voulois cinglée avec cinq cents voiles. Parmi cette foule qui, au rivage de Toulon, suivait des yeux la flotte partant pour l'Afrique, n'avais-je pas des amis ? M. Duplessis, frère de mon beau-frère, ne recevait-il pas à son bord une femme charmante, Mme Lenormand, qui attendait le retour de l'ami de Champollion ? Qu'est-il résulté de ce vol exécuté en Afrique à Tirdelle ? Écoutons, M. de Pannohen, mon compatriote. Deux mois ne s'étaient pas écoulés depuis que nous avions vu ce même pavillon flotter en face de ces mêmes rivages, au-dessus de cinq cents navires. Soixante mille hommes étaient alors impatients de l'aller déployer sur le champ de bataille de l'Afrique. Aujourd'hui, quelques malades, quelques blessés se traînant péniblement sur le pont de notre frégate étaient son unique cortège. Au moment où la garde prit les armes pour saluer comme de coutume le pavillon à son ascension ou à sa chute, toute conversation cessa sur le pont. Je me découvris avec autant de respect que j'eusse pu le faire devant le vieux roi lui-même. Je m'agenouillais au fond du cœur devant la majesté des grandes infortunes dont je contemplais tristement le symbole. La session de 1830 s'ouvrit le 2 mars. Le discours du trône faisait dire au roi « Si de coupables manœuvres suscitent à mon gouvernement des obstacles que je ne peux pas, que je ne veux pas prévoir, je trouverais la force de les surmonter. » Charles X prononça ces mots du ton d'un homme qui, habituellement timide et doux, se trouve par hasard en colère, s'anime au son de sa voix. Plus les paroles étaient fortes, plus la faiblesse des résolutions apparaissait derrière. L'adresse en réponse fut rédigée par M. Étienne et Guizot. Elle disait « Sire, la charte consacre comme un droit l'intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention fait du concours permanent des vues de votre gouvernement avec les voeux du peuple la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas. » L'adresse fut votée à la majorité de 221 voix contre 181. Un amendement de M. Delorgeril faisait disparaître la phrase sur le refus du concours. Cet amendement n'obtint que 28 suffrages. Si les 221 avaient pu prévoir le résultat de leur vote, l'adresse eût été rejetée à une immense majorité. Pourquoi la Providence ne lève-t-elle pas quelquefois un coin du voile qui couvre l'avenir ? Elle en donne, il est vrai, un pressentiment à certains hommes. Mais ils n'y voient pas assez clair pour bien s'assurer de la route. Les craignent de s'abuser ou s'ils s'aventurent dans des prédictions qui s'accomplissent, on ne les croit pas. Dieu n'écarte point la nuée du fond de laquelle il agit. Quand il permet de grands mots, c'est qu'il a de grands dessins. Dessins étendus dans un plan général, déroulés dans un profond horizon, hors de la portée de notre vue et de l'atteinte de nos générations rapides. Le roi, en réponse à l'adresse, déclara que sa résolution était immuable, c'est-à-dire qu'il ne renverrait pas M. de Polignac. La dissolution de la chambre fut résolue. M. de Perronnet et de Chantelose remplacèrent M. de Chabrol et Courvoisé, qui se retirèrent. M. Capel fut nommé ministre du commerce. On avait autour de soi vingt hommes capables d'être ministre. On pouvait faire revenir M. de Villèle. On pouvait prendre M. Casimir Perrier et le général Sébastiani. J'avais déjà proposé ceci au roi lorsque, après la chute de M. de Villèle, l'abbé Fréssinous fut chargé de m'offrir le ministère de l'instruction publique. Mais non, on avait horreur des gens capables. Dans l'ardeur qu'on ressentait pour la nullité, on chercha comme pour humilier la France ce qu'elle avait de plus petit afin de le mettre à sa tête. On avait déterré M. Guernon de Ranville qui pourtant se trouva le plus courageux de la bande ignorée et le dauphin avait supplié M. de Chantelose de sauver la monarchie. L'ordonnance de dissolution convoqua les collèges d'arrondissement pour le 23 juin 1830 et les collèges de département pour le 3 de juillet vingt-sept jours seulement avant l'arrêt de mort de la branche aînée. Les partis fort animés poussaient tout à l'extrême. Les ultra-royalistes parlaient de donner la dictature à la couronne. Les républicains songeaient à une république avec un directoire ou sous une convention. La tribune, journal de ce parti, parut et dépassa le national. La grande majorité du pays voulait encore la royauté légitime, mais avec des concessions et l'affranchissement des influences de cour. Toutes les ambitions étaient éveillées et chacun espérait devenir ministre. Les orages font éclore les insectes. Ceux qui voulaient forcer Charles X à devenir monarque constitutionnel pensaient avoir raison. Ils croyaient des racines profondes à la légitimité. Ils avaient oublié la faiblesse de l'homme. La royauté pouvait être pressée, le roi ne le pouvait pas. L'individu nous a perdus, non l'institution. Les députés de la nouvelle chambre étaient arrivés à Paris. Sur les 221, 202 avaient été réélus. L'opposition comptait 270 voix, le ministère 145. La partie de la couronne était donc perdue. Le résultat naturel était la retraite du ministère. Charles X s'obstina à tout braver et le coup d'État fut résolu. Je partis pour Dieppe le 26 juillet à 4 heures du matin, le jour même où parurent les ordonnances. J'étais assez gai, tout charmé d'aller revoir la mer et j'étais suivie à quelques heures de distance par un effroyable orage. Je soupais et je couchais à Rouen sans rien apprendre, regrettant de ne pouvoir aller visiter Saint-Ouen et m'agenouiller devant la belle vierge du musée en mémoire de Raphaël et de Rome. J'arrivais le lendemain 27 à Dieppe vers midi. Je descendis dans l'hôtel où M. le comte de Boissy, mon ancien secrétaire de légation, m'avait arrêté un logement. Je m'habillais et j'allais chercher Mme Récamier. Elle occupait un appartement dont les fenêtres s'ouvraient sur la grève. J'y passais quelques heures à causer et à regarder les flots. Voici tout à coup venir Yacinthe. Il m'apporte une lettre que M. de Boissy avait reçue et qui annonçait les ordonnances avec de grands éloges. Un moment après, entre mon ancien ami Ballanche. Il descendait de la diligence et tenait en main les journaux. J'ouvris le moniteur et je lis sans en croire mes yeux les pièces officielles. Encore un gouvernement qui, de propos délibérés, se jetait du haut des tours de Notre-Dame. Je dis à Yacinthe de demander des chevaux afin de repartir pour Paris. Je remontai en voiture vers 7 heures du soir, laissant mes amis dans l'anxiété. On avait bien, depuis un mois, murmuré quelque chose d'un coup d'état, mais personne n'avait fait attention à ce bruit qui semblait absurde. Charles X avait vécu des illusions du trône. Il se forme autour des princes une espèce de mirage qui les abuse en déplaçant l'objet et en leur faisant voir dans le ciel des paysages chimériques. J'emportais le moniteur. Aussitôt qu'il fit jour, le 28, je lus, relus et commentais les ordonnances. Le rapport au roi servant de Prolégomène me frappait de deux manières. Les observations sur les inconvénients de la presse étaient justes, mais en même temps, l'auteur de ces observations montrait une ignorance complète de l'état de la société actuelle. Sans doute, les ministres depuis 1814, à quelques opinions qu'ils aient appartenu, ont été harcelés par les journaux. Sans doute, la presse tente à subjuguer la souveraineté, à forcer la royauté et les chambres à lui obéir. Sans doute, dans les derniers jours de la restauration, la presse, n'écoutant que sa passion, à sans égard aux intérêts et à l'honneur de la France, attaquer l'expédition d'Alger, développer les causes, les moyens, les préparatifs, les chances d'un non-succès. Elle a divulgué les secrets de l'armement, instruit l'ennemi de l'état de nos forces, compté nos troupes et nos vaisseaux, indiqué jusqu'au point de débarquement. Le cardinal de Richelieu et Bonaparte aurait-il mis l'Europe au pied de la France si l'on eût révélé ainsi d'avance le mystère de leurs négociations ou marqué les étapes de leurs armées ? Tout cela est vrai et odieux, mais le remède. La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. C'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle comme vous vivez avec la machine à vapeur. Il faut apprendre à vous en servir en la dépouillant de son danger. Soit qu'elle s'affaiblisse peu à peu par un usage commun et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l'humanité. Une preuve de l'impuissance de la presse dans certains cas se tire du reproche même que vous lui faites à l'égard de l'expédition d'Alger. Vous l'avez pris, Alger, malgré la liberté de la presse, de même que j'ai fait faire la guerre d'Espagne en 1823 sous le feu le plus ardent de cette liberté. Mais ce qui n'est pas tolérable dans le rapport des ministres, c'est cette prétention effrontée, savoir que le roi a un pouvoir préexistant sont aux lois. Que signifient alors les constitutions ? Pourquoi tromper les peuples par des simulacres de garantie si le monarque peut à son gré changer l'ordre du gouvernement établi ? Et toutefois, les signataires du rapport sont si persuadés de ce qu'ils disent qu'à peine cite-t-il l'article 14 au profit duquel j'avais depuis longtemps annoncé que l'on confisquerait la charte. Il le rappelle, mais seulement pour mémoire et comme une superfétation de droit dont il n'avait pas besoin. La première ordonnance établit la suppression de la liberté de la presse dans ses diverses parties. C'est la quintessence de tout ce qui s'était élaboré depuis 15 ans dans le cabinet noir de la police. La seconde ordonnance refait la loi d'élection. Ainsi, les deux premières libertés, la liberté de la presse et la liberté électorale, étaient radicalement extirpées. Elles l'étaient, non par un acte inique et cependant légal, émanées d'une puissance législative corrompue, mais par des ordonnances, comme au temps du bon plaisir. Et cinq hommes qui ne manquaient pas de bon sens se précipitaient avec une légèreté sans exemple, eux, leurs maîtres, la monarchie, la France et l'Europe dans un gouffre. J'ignorais ce qui se passait à Paris. Je désirais qu'une résistance sans renverser le trône eût obligé la couronne à renvoyer les ministres et à retirer les ordonnances. Dans le cas où celles-ci eussent triomphé, j'étais résolu à ne pas m'y soumettre, à écrire, à parler contre ces mesures inconstitutionnelles. Si les membres du corps diplomatique n'influèrent pas directement sur les ordonnances, ils les favorisèrent de leurs voeux. L'Europe absolue avait notre charte en horreur. Lorsque la nouvelle des ordonnances arriva à Berlin et à Vienne et que pendant vingt-quatre heures ont cru au succès, M. Ancillon s'écria que l'Europe était sauvée et M. de Metternich témoigna une joie indicible. Bientôt ayant appris la vérité, ce dernier fut aussi consterné qu'il l'avait été ravi. Il déclara qu'il s'était trompé, que l'opinion était décidément libérale et il s'accoutumait déjà à l'idée d'une constitution autrichienne. Les nominations de conseillers d'État qui suivent les ordonnances de juillet jettent quelques jours sur les personnes qui, dans les antichambres, ont pu, par leurs avis ou par leur rédaction, prêter raide aux ordonnances. On y remarque les noms des hommes les plus opposés au système représentatif. Est-ce dans le cabinet même du roi, sous les yeux du monarque, qu'ont été libellés ces documents funestes ? Est-ce dans le cabinet de M. de Polignac ? Est-ce dans une réunion de ministres seuls ou assistés de quelques bonnes têtes anticonstitutionnelles ? Est-ce sous les plombs dans quelques séances secrètes des dix qu'ont été minutés ces arrêts de juillet, en vertu desquels la monarchie légitime a été condamnée à être étranglée sur le pont des soupirs ? L'idée était-elle de M. de Polignac seul ? C'est ce que l'histoire ne vous révélera peut-être jamais. Arrivé à Gisor, j'appris le soulèvement de Paris et j'entendis des propos alarmants. Il prouvait à quel point la charte avait été prise au sérieux par les populations de la France. À Pontoise, on avait des nouvelles plus récentes encore, mais confuses et contradictoires. À Herblay, point de chevaux à la poste, j'attendis près d'une heure. On me conseilla d'éviter Saint-Denis parce que je trouverai des barricades. À Courbevoie, le postillon avait déjà quitté sa veste à bouton fleur d'Elysée. On avait tiré le matin sur une calèche qu'il conduisait à Paris par l'avenue des Champs-Élysées. En conséquence, il me dit qu'il ne me mènerait pas par cette avenue et qu'il irait chercher à droite de la barrière de l'Étoile, la barrière du Trocadéro. De cette barrière, on découvre Paris. J'aperçus le drapeau tricolore flottant. Je jugeais qu'il ne s'agissait pas d'une émeute mais d'une révolution. J'eus le pressentiment que mon rôle allait changer, qu'étant accouru pour défendre les libertés publiques, je serais obligé de défendre la royauté. Il s'élevait ça et là des nuages de fumée blanche parmi des groupes de maisons. J'entendis quelques coups de canon et des feux de mousqueterie mêlés au bourdonnement du toxin. Il me sembla que je voyais tomber le vieux Louvre du haut du plateau désert destiné par Napoléon à l'emplacement du palais du roi de Rome. Le lieu de l'observation offrait une de ces consolations philosophiques qu'une ruine apporte à une autre ruine. Ma voiture descendit la rampe, je traversais le pont d'Iéna et je remontais l'avenue pavée qui longe le champ de Mars. Tout était solitaire, je trouvais un piquet de cavalerie placé devant la grille de l'école militaire. Les hommes avaient l'air tristes et comme oubliés là. Nous primes le boulevard des Invalides et le boulevard du Montparnasse. Je rencontrais quelques passants qui regardaient avec surprise une voiture conduite en poste comme dans un temps ordinaire. Le boulevard d'Enfer était barré par des ormeaux abattus. Dans ma rue, mes voisins me virent arriver avec plaisir. Je leur semblais une protection pour le quartier. Mme de Châteaubriand était à la fois bien aise et alarmée de mon retour. Le jeudi matin 29 juillet, j'écrivis à Mme Récamier à Dieppe cette lettre prolongée par des postscriptum. Jeudi matin 29 juillet 1830 Je vous écris sans savoir si ma lettre vous arrivera car les courriers ne partent plus. Je suis entrée dans Paris au milieu de la canonnade, de la fusillade et du tocsin. Ce matin, le tocsin sonne encore mais je n'entends plus les coups de fusil. Il paraît qu'on s'organise et que la résistance continuera tant que les ordonnances ne seront pas rappelées. Voilà le résultat immédiat sans parler du résultat définitif du parjure dont les ministres ont donné le tort du moins apparent à la couronne. La garde nationale, l'école polytechnique, tous en est mêlés. Je n'ai encore vu personne. Vous jugez dans quel état j'ai trouvé Mme de Châteaubriand. Les personnes qui comme elles ont vu le 10 août et le 2 septembre sont restées sous l'impression de la terreuille. Un régiment, le cinquième de ligne, a déjà passé du côté de la charte. Certainement, M. de Polignac est bien coupable. Son incapacité est une mauvaise excuse. L'ambition dont on n'a pas les talents est un crime. On dit la cour à Saint-Cloud est prête à partir. Je ne vous parle pas de moi. La position est pénible mais claire. Je ne trahirai pas plus le roi que la charte, pas plus le pouvoir légitime que la liberté. Je n'ai donc rien à dire et à faire. Attendre et pleurer sur mon pays. Dieu sait maintenant ce qui va arriver dans les provinces. On parle déjà de l'insurrection de Rouen. D'un autre côté, la congrégation armera les Chouans et la Vendée. À quoi tiennent les empires ? Une ordonnance et six ministres sans génie ou sans vertu suffisent pour faire du pays le plus tranquille et le plus florissant, le pays le plus troublé et le plus malheureux. Midi. Le feu recommence. Il paraît qu'on attaque le Louvre où les troupes du roi se sont retanchées. Le faubourg que j'habite commence à s'insurger. On parle d'un gouvernement provisoire dont les chefs seraient le général Gérard, le duc de Choiseul et monsieur de Lafayette. Il est probable que cette lettre ne partira pas, Paris étant déclarée en état de siège. C'est le maréchal Marmont qui commande pour le roi. On le dit tué, mais je ne le crois pas. Tâchez de ne pas trop vous inquiéter, Dieu vous protège, nous nous retrouverons. Vendredi. Cette lettre était écrite d'hier, elle n'a pu partir. Tout est fini. La victoire populaire est complète. Le roi cède sur tous les points, mais j'ai peur qu'on aille maintenant bien au-delà des concessions de la couronne. J'écris ce matin à Sa Majesté. Au surplus, j'ai pour mon avenir un plan complet de sacrifice qui me plaît. Nous en causerons quand vous serez arrivés. Je vais moi-même mettre cette lettre à la poste et parcourir Paris. Les ordonnances datées du 25 juillet furent insérées dans le moniteur du 26. Le secret en avait été si profondément gardé que ni le maréchal duc de Raguse, major général de la garde de service, ni M. Mangin, préfet de police, ne furent mis dans la confidence. Le préfet de la Seine ne connut les ordonnances que par le moniteur, de même que le sous-secrétaire d'État de la guerre. Et néanmoins, c'était ces divers chefs qui disposaient des différentes forces armées. Le prince de Polignac, chargé par intérim du portefeuille de M. de Bourmont, était si loin de s'occuper de cette minime affaire des ordonnances qu'il passa la journée du 26 à présider une adjudication au ministère de la guerre. Le roi partit pour la chasse le 26, avant que le moniteur fût arrivé à Saint-Cloud. Il ne revint de Rambouillet qu'à minuit. Enfin, le duc de Raguse reçut ce billet de M. de Polignac. Votre Excellence a connaissance des mesures extraordinaires que le roi, dans sa sagesse et son sentiment d'amour pour son peuple, a jugé nécessaire de prendre pour le maintien des droits de sa couronne et de l'ordre public. Dans ces importantes circonstances, Sa Majesté compte sur votre zèle pour assurer l'ordre et la tranquillité dans toute l'étendue de votre commandement. Cette audace des hommes les plus faibles qui furent jamais contre cette force qui allait broyer un empire ne s'explique que par une sorte d'hallucination, résultant d'une misérable coterie que l'on ne trouva plus au moment du danger. Les rédacteurs des journaux, après avoir consulté M. Dupin, Odilon Barraud, Barth et Mérilou, se résolurent de publier leurs feuilles sans autorisation afin de se faire saisir et de plaider l'illégalité des ordonnances. Ils se réunirent au bureau du National. M. Thiers rédigea une protestation qui fut signée de 44 rédacteurs et qui parut le 27 au matin dans le National et le Temps. À la chute du jour, quelques députés se réunirent chez M. Delaborde. On convint de se retrouver le lendemain chez M. Casimir Perrier. Là apparaît pour la première fois un des trois pouvoirs qui allait occuper la scène. La monarchie était à la chambre des députés, l'usurpation au palais royal, la république à l'hôtel de ville. Dans la soirée, il se forma des rassemblements au palais royal. On jeta des pierres à la voiture de M. de Polignac. Le duc de Raguse ayant vu le roi à Saint-Cloud, à son retour de Rambouillet, le roi lui demanda des nouvelles de Paris. La rente est tombée. « De combien ? » dit le dauphin. « De trois francs, répondit le maréchal. » Elle remontra, répartit le dauphin, et chacun s'en allant. Journée du 27 juillet La journée du 27 commença mal. Le roi investit du commandement de Paris le duc de Raguse. C'était s'appuyer sur la mauvaise fortune. Le maréchal se vint installer à une heure à l'état-major de la garde place du Carousel. M. Mangin envoya saisir les presses du National. M. Carrel résista. M. Mignet et Thiers, croyant la partie perdue, disparurent pendant deux jours. M. Thiers alla se cacher dans la vallée de Montmorency chez une madame de Courchamps, parente des deux M. Bequet, dont l'un a travaillé au National et l'autre au Journal des débats. Autant, la chose prit un caractère plus sérieux. Le véritable héros des journalistes est incontestablement M. Coste. En 1823, M. Coste dirigeait les tablettes historiques. Accusé par ses collaborateurs d'avoir vendu ce journal, il se battit et reçut un coup d'épée. M. Coste me fut présenté au ministère des Affaires étrangères en causant avec lui de la liberté de la presse. Je lui dis « Monsieur, vous savez combien j'aime et respecte cette liberté, mais comment voulez-vous que je la défende auprès de Louis XVIII quand vous attaquez tous les jours la royauté et la religion ? Je vous supplie dans votre intérêt et pour me laisser ma force entière de ne plus saper des remparts aux trois quarts démolis et qu'en vérité un homme de courage devrait rougir d'attaquer. Faisons un marché, ne vous en prenez plus à quelques vieillards faibles que le trône et le sanctuaire protègent à peine. Je vous livre en échange ma personne. « Attaquez-moi soir et matin, dites de moi tout ce que vous voudrez. Jamais je ne me plaindrai. Je vous saurais gré de votre attaque légitime et constitutionnelle contre le ministre en mettant à l'écart le roi. M. Coste m'a conservé de cette entrevue un souvenir d'estime. Une parade constitutionnelle eut lieu au bureau du temps entre M. Baud et un commissaire de police. Le procureur du roi de Paris décerna quarante-quatre mandats d'amener contre les signataires de la protestation des journalistes. Vers deux heures, la fraction monarchique de la Révolution se réunit chez M. Perrier comme on en était convenu la veille. On ne conclut rien. Les députés s'ajournèrent au lendemain 28 chez M. Audrey de Puy-Ravaud. M. Casimir Perrier, homme d'ordre et de richesse, ne voulait pas tomber dans les mains populaires. Il ne cessait de nourrir encore l'espoir d'un arrangement avec la royauté légitime. Il dit vivement à M. de Schoenen « Vous nous perdez en sortant de la légalité, vous nous faites quitter une position superbe. » Cet esprit de légalité était partout. Il se montra dans deux réunions opposées, l'une chez M. Cadet Gassicourt, l'autre chez le général Gourgaud. M. Perrier appartenait à cette classe bourgeoise qui s'était fait héritière du peuple et du soldat. Il avait du courage de la fixité dans les idées. Il se jeta bravement en travers du torrent révolutionnaire pour le barrer. Mais sa santé préoccupait trop sa vie et il soignait trop sa fortune. « Que voulez-vous faire d'un homme, me disait M. Decaze, qui regarde toujours sa langue dans une glace ? » La foule, augmentant et commençant à paraître en armes, l'officier de la gendarmerie vint avertir le maréchal de Raguse qu'il n'avait pas assez de monde et qu'il craignait d'être forcé. Alors le maréchal fit ses dispositions militaires. Le 27, il était déjà quatre heures et demie du soir lorsqu'on reçut dans les casernes l'ordre de prendre les armes. La gendarmerie de Paris, appuyée de quelques détachements de la garde, essaya de rétablir la circulation dans les rues Richelieu et s'entonnerait. Un de ces détachements fut assailli dans la rue du duc de Bordeaux d'une grêle de pierre. Le chef de ce détachement évitait de tirer lorsqu'un coup parti de l'hôtel royal rue des Pyramides décida la question. Il se trouva qu'un monsieur Foulkes, habitant de cet hôtel, s'était armé de son fusil de chasse et avait fait feu sur la garde à travers sa fenêtre. Les soldats répandirent par une décharge sur la maison et monsieur Foulkes tomba mort avec ses deux domestiques. Ainsi, ces Anglais, qui vivent à l'abri dans leur île, vont porter les révolutions chez les autres. Vous les trouvez mêlés dans les quatre parties du monde à des querelles qui ne les regardent pas. Pour vendre une pièce de calicot, peu leur importe de plonger une nation dans toutes les calamités. Quel droit ce monsieur Foulkes avait-il de tirer sur des soldats français ? Était-ce la constitution de la Grande-Bretagne que Charles X avait violée ? Si quelque chose pouvait flétrir les combats de juillet, ce serait d'avoir été engagé par la balle d'un Anglais. Ces premiers combats qui, dans la journée du XXVII, n'avaient guère commencé que vers les cinq heures du soir, cesserent avec le jour. Les armuriers cédèrent leurs armes à la foule, les réverbères furent brisés ou restèrent sans être allumés. Le drapeau tricolore se hissa dans les ténèbres au haut des tours de Notre-Dame. L'envahissement des corps de garde, la prise de l'arsenal et des poudrières, le désarmement des fusiliers sédentaires, tout cela s'opéra sans opposition au levier du jour le XXVIII et tout était fini à huit heures. Le parti démocratique et prolétaire de la Révolution, en blouse ou demi-nue, était sous les armes. Il ne ménageait pas sa misère et ses lambeaux. Le peuple, représenté par des électeurs qu'il s'était choisi dans divers attroupements, était parvenu à faire convoquer une assemblée chez M. Cadet Gassicourt. Le parti de l'usurpation ne se montrait pas encore. Son chef, caché hors de Paris, ne savait s'il irait à Saint-Cloud ou au Palais-Royal. Le parti bourgeois ou de la monarchie, les députés, délibéraient et répugnaient à se laisser entraîner au mouvement. M. de Polignac se rendit à Saint-Cloud et fit signer au roi le 28 à 5 heures du matin l'ordonnance qui mettait Paris en état de siège. Journée militaire du 28 juillet. Les groupes s'étaient reformés le 28 plus nombreux. Au cri de « Vive la charte ! » qui se faisait encore entendre, se mêlait déjà le cri de « Vive la liberté ! » les bourbons. On criait aussi « Vive l'empereur ! » « Vive le prince noir ! » mystérieux prince des ténèbres qui apparaît à l'imagination populaire dans toutes les révolutions. Les souvenirs et les passions étaient descendus. On abattait et l'on brûlait les armes de France, on les attachait à la corde des lanternes cassées, on arrachait les plaques fleurs de l'Isée des conducteurs de diligence et des facteurs de la poste. Les notaires retiraient leurs panonceaux, les huissiers leurs rouelles, les voituriers leurs estampilles, les fournisseurs de la cour leurs écussons. Ceux qui, jadis, avaient recouvert les aigles napoléoniennes peintes à l'huile de lisses bourbonniens détrempées à la colle n'eurent besoin que d'une éponge pour nettoyer leur loyauté. Avec un peu d'eau, on efface aujourd'hui la reconnaissance et les empires. Le maréchal de Raguse écrivit au roi qu'il était urgent de prendre des moyens de pacification et que demain 29, il serait trop tard. Un envoyé du préfet de police était venu demander au maréchal s'il était vrai que Paris fut déclaré en état de siège. Le maréchal, qui n'en savait rien, parut étonné. Il courut chez le président du conseil. Il y trouva les ministres assemblés et M. de Polignac lui remit l'ordonnance. Parce que l'homme qui avait foulé le monde au pied avait mis des villes et des provinces en état de siège, Charles X avait cru pouvoir l'imiter. Les ministres déclarèrent au maréchal qu'ils allaient venir s'établir à l'état-major de la garde. Aucun ordre n'étant arrivé à Saint-Cloud, à 9h du matin, le 28, lorsqu'il n'était plus temps de tout garder et de tout reprendre, le maréchal fit sortir des casernes les troupes qui s'étaient déjà en partie montrées la veille. On n'avait pris aucune précaution pour faire arriver des vivres au carousel, quartier général. La manutention qu'on avait oubliée de faire suffisamment garder fut enlevée. M. le duc de Raguse, homme d'esprit et de mérite, brave soldat, savant, mais malheureux général, prouva pour la millième fois qu'un génie militaire est insuffisant aux troubles civils. Le premier officier de police eut mieux su ce qu'il y avait à faire que le maréchal. Peut-être aussi son intelligence fut-elle paralysée par ses souvenirs. Il resta comme étouffé sous le poids de la fatalité de son nom. Le maréchal, qui n'avait qu'une poignée d'hommes, conçut un plan pour l'exécution duquel il lui aurait fallu trente mille soldats. Des colonnes étaient désignées pour de grandes distances, tandis qu'une autre s'emparait de l'hôtel de ville. Les troupes, après avoir achevé leur mouvement pour faire régner l'ordre de toutes parts, devaient converger à la maison commune. Le carousel demeurait le quartier général. Les ordres en sortaient et les renseignements y aboutissaient. Un bataillon de Suisse, pivotant sur le marché des innocents, était chargé d'entretenir la communication entre les forces du centre et celles qui circulaient dans la circonférence. Les soldats de la caserne Popincourt s'apprêtaient par différents rameaux à descendre sur les points où ils pouvaient être appelés. Le général Latour-Maubourg était logé aux Invalides. Quand il vit l'affaire mal engagée, il proposa de recevoir les régiments dans l'édifice de Louis XIV. Il assurait qu'il les pouvait nourrir et défiait les Parisiens de le forcer. Il n'avait pas impunément laissé ses membres sur les champs de bataille de l'Empire et le redoute de Borodino savait qu'il tenait parole. Mais qu'importaient l'expérience et le courage d'un vétéran mutilé, on écoute à point ses conseils. Sous le commandement du comte de Saint-Charment, la première colonne de la garde partit de la Madeleine pour suivre les boulevards jusqu'à la Bastille. Dès les premiers pas, un peloton que commandait M. Sala fut attaqué. L'officier royaliste repoussa vivement l'attaque. À mesure qu'on avançait, les postes de communication laissés sur la route, trop faibles et trop éloignés les uns des autres, étaient coupés par le peuple et séparés les uns des autres par des abattis d'arbres et des barricades. Il y eut une affaire sanglante aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. M. de Saint-Charment, passant sur le théâtre des exploits futurs de Fieschi, rencontra à la place de la Bastille des groupes nombreux de femmes et d'hommes. Il les invita à se disperser en leur distribuant quelques argents. Mais on ne cessait de tirer des maisons environnantes. Il fut obligé de renoncer à rejoindre l'hôtel de ville par la rue Saint-Antoine et après avoir traversé le pont d'Austerlitz, il regagna le carousel le long des boulevards du sud. Turène, devant la Bastille non encore démolie, avait été plus heureux pour la mère de Louis XIV en fond. La colonne, chargée d'occuper l'hôtel de ville, suivit les quais des Tuileries, du Louvre et de l'école, passa la moitié du pont neuf, prit le quai de l'horloge, le marché aux fleurs et se porta à la place de grève par le pont Notre-Dame. Deux pelotons de la garde firent une diversion en filant jusqu'au nouveau pont suspendu. Un bataillon du XVe Léger appuyait la garde et devait laisser deux pelotons sur le marché aux fleurs. On se bâtit au passage de la Seine sur le pont Notre-Dame. Le peuple, tambour en tête, aborda bravement la garde. L'officier qui commandait l'artillerie royale fit observer à la masse populaire qu'elle s'exposait inutilement et qu'eux, n'ayant pas de canon, elle serait foudroyée sans aucune chance de succès. La plèbe s'obstina. L'artillerie fit feu. Les soldats inondèrent les quais et la place de grève où dépouchèrent par le pont d'Arcole deux autres pelotons de la garde. Ils avaient été obligés de forcer des rassemblements d'étudiants du Faubourg Saint-Jacques. L'hôtel de ville fut occupé. Une barricade s'élevait à l'entrée de la rue du Mouton. Une brigade de Suisse emporta cette barricade. Le peuple, se ruant des rues adjacentes, reprit son retranchement avec de grands cris. La barricade resta finalement à la garde. Dans tous ces quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément sans arrière-pensée. Les tourderies françaises, moqueuses, insouciantes, intrépides, étaient montées au cerveau de tous. La gloire a pour notre nation la légèreté du vin de champagne. Les femmes au croisé encourageaient les hommes dans la rue. Des billets promettaient le bâton de maréchal au premier colonel qui passerait au peuple. Des groupes marchaient au son d'un violon. C'était des scènes tragiques et bouffones, des spectacles de traiteaux et de triomphe. On entendait des éclats de rire et des jurements au milieu des coups de fusil, du sourd mugissement de la foule, à travers des masses de fumée. Pieds nus, bonnets de police en tête, des chartiers improvisés conduisaient avec un laissé-passer de chefs inconnus des convois de blessés parmi les combattants qui se séparaient. Dans les quartiers riches régnait un autre esprit. Les gardes nationaux, ayant repris les uniformes dont on les avait dépouillés, se rassemblaient en grand nombre à la mairie du premier arrondissement pour maintenir l'ordre. Dans ces combats, la garde souffrait plus que le peuple parce qu'elle était exposée au feu des ennemis invisibles qui étaient dans les maisons. D'autres nommeront les vaillants des salons qui, reconnaissant des officiers de la garde, s'amusaient à les abattre en sûreté qu'ils étaient derrière un volet ou une cheminée. Dans la rue, l'animosité de l'homme de peine ou du soldat n'allait pas au-delà du coup porté. Blessés, on se secourait mutuellement. Le peuple sauva plusieurs victimes. Deux officiers, M. de Goyon et M. Rivaud, après une défense héroïque, durent la vie à la générosité des vainqueurs. Un capitaine de la garde, Coman, reçoit un coup de barre de fer sur la tête. Étourdide et les yeux sanglants, il relève avec son épée les baïonnettes de ses soldats qui mettaient en joue l'ouvrier. La garde était remplie des grenadiers de Bonaparte. Plusieurs officiers perdirent la vie, entre autres le lieutenant Noireau, d'une bravoure extraordinaire qui avait reçu du prince Eugène la croix de la Légion d'honneur en 1813 pour un fait d'armes accompli dans une des redoutes de Caldera. Le colonel de Plenzelv, blessé mortellement à la porte Saint-Martin, avait été aux guerres de l'Empire, en Hollande, en Espagne, à la Grande Armée et dans la garde impériale. À la bataille de Leipzig, il fit prisonnier de sa propre main le général autrichien Merfeld. Porté par ses soldats à l'hôpital du Gros Caillou, il ne voulait être pensé que le dernier des blessés de juillet. Le docteur Larrey, qui l'avait rencontré sur d'autres champs de bataille, lui amputa la cuisse. Il était trop tard pour le sauver. Heureux, ses nobles adversaires qui avaient vu tant de boulet passer sur leur tête, s'ils ne suggombèrent pas sous la balle de quelques-uns de ces forçats libérés que la justice a retrouvés depuis la victoire dans les rangs des vainqueurs. Ces galériens n'ont pu polluer le triomphe national républicain. Ils n'ont été nuisibles qu'à la royauté de Louis-Philippe. Ainsi s'abîmèrent obscurément dans les rues de Paris les restes de ces soldats fameux échappés aux canons de la Moscova, de Lutzen et de Leipzig. Nous massacrions sous Charles X ces braves que nous avions tant admirés sous Napoléon. Il ne leur manquait qu'un homme. Cet homme avait disparu à Sainte-Hélène. Au tombé de la nuit, un sous-officier déguisé vint apporter l'ordre aux troupes de l'hôtel de ville de se replier sur les tuileries. La retraite était rendue hasardeuse à cause des blessés que l'on ne voulait pas abandonner et de l'artillerie difficile à passer à travers les barricades. Elle s'opéra cependant sans accident. Lorsque les troupes revinrent des différents quartiers de Paris, elle croyait le roi et le dauphin arriver de leur côté comme elle. Cherchant en vain des yeux le drapeau blanc sur le pavillon de l'horloge, elles firent entendre le langage énergique des camps. Il n'est pas vrai, comme on le voit, que l'hôtel de ville ait été pris par la garde sur le peuple et repris sur la garde par le peuple. Quand la garde y entra, elle n'éprouva aucune résistance car il n'y avait personne, le préfet même était parti. Ces vantances affaiblissent et font mettre en doute les vrais périls. La garde fut mal engagée dans des rues tortueuses. La ligne, par son espèce de neutralité d'abord et ensuite par sa défection, acheva le mal que des dispositions belles en théorie mais peu exécutables en pratique, avaient commencé. Le cinquantième de ligne était arrivé pendant le combat à l'hôtel de ville. Arrassé de fatigue, on se hâta de le retirer dans l'enceinte de l'hôtel et il prêta à des camarades épuisés ses entières et inutiles cartouches. Le bataillon suisse, resté au marché des innocents, fut dégagé par un autre bataillon suisse. Ils vinrent, l'un et l'autre, aboutirent au quai de l'école et stationnèrent dans le Louvre. Au reste, les barricades sont des retranchements qui appartiennent au génie parisien. On les retrouve dans tous nos troubles depuis Charles V jusqu'à nos jours. Le peuple, voyant ses forces disposées par les rues, dit l'Estoile, commença à se se mouvoir et se firent les barricades à la manière que tous se savent. Plusieurs Suisses furent tués qui furent enterrés en une fausse fête au parvis de Notre-Dame. Le duc de Guise, passant par les rues, s'estoua à qui crierait le plus haut « Vive Guise ! » et lui, baissant son grand chapeau, leur dit « Mes amis, c'est assez, messieurs, c'est trop, criez vive le roi ! » Pourquoi nos dernières barricades, dont le résultat a été puissant, gagnent-elles si peu à être racontées, tandis que les barricades de 1588, qui ne produisirent presque rien, sont si intéressantes à lire ? Cela tient à la différence des siècles et des personnages. Le XVIe siècle menait tout devant lui. Le XIXe a laissé tout derrière. M. de Puy-Raveau n'est pas encore le balafré. de la section 45 section 46 de « Mémoire d'outre-tombe » livre XIVe Journée civile du 28 juillet. Durant qu'on livrait ces combats, la révolution civile et politique suivait parallèlement la révolution militaire. Les soldats détenus à l'abbaye furent mis en liberté. Les prisonniers pour dettes à Saint-Pélagie s'échappèrent et les condamnés pour faute politique furent élargis. Une révolution est injubilée. Elle absout de tous les crimes en en permettant de plus grands. Les ministres tin conseil à l'état-major. Ils résolurent de faire arrêter comme chef du mouvement messieurs Laffitte, Lafayette, Gérard, Marchais, Salverte et Audrey de Puy-Ravaud. Le maréchal en donna l'ordre, mais quand plus tard ils furent députés vers lui, il ne crut pas de son honneur de mettre son ordre à exécution. Une réunion du parti monarchique, composée de pères et de députés, avait eu lieu chez M. Guizot. Le duc de Breuil s'y trouva. Messieurs Thierry des Mignets qui avaient reparu et M. Carrel, quoique ayant d'autres idées, s'y rendir. Ce fut là que le parti de l'usurpation prononça le nom du duc d'Orléans pour la première fois. M. Thierry et M. Mignet allèrent chez le général Sébastiani lui parler du prince. Le général répondit d'une manière évasive. Le duc d'Orléans, assura-t-il, ne l'avait jamais entretenu de pareil dessin et ne l'avait autorisé à rien. Vers midi, toujours dans la journée du 28, la réunion générale des députés eut lieu chez M. Audrey de Puy-Ravaud. M. de Lafayette, chef du parti républicain, avait rejoint Paris le 27. M. Lafayette, chef du parti orléaniste, n'arriva que dans la nuit du 27 au 28. Il se rendit au palais royal où il ne trouva personne. Il envoya à Neuilly, le roi en herbe, n'y était pas. Chez M. de Puy-Ravaud, on discuta le projet d'une protestation contre les ordonnances. Cette protestation, plus que modérée, laissait entières les grandes questions. M. Casimir Perrier fut d'avis de dépêcher vers le duc de Raguse. Tandis que les cinq députés choisis se préparaient à partir, M. Aragot était chez le maréchal. Il s'était décidé sur un billet de Mme de Boigne à devancer les commissaires. Il représenta au maréchal la nécessité de mettre un terme au malheur de la capitale. M. de Raguse alla prendre langue chez M. de Polignac. Celui-ci, instruit de l'hésitation des troupes, déclara que si elle passait au peuple, on tirerait sur elle comme sur les insurgés. Le général de Tromelin, témoin de ces conversations, s'emporta contre le général d'Ambrujac. Alors arriva la députation. M. Lafitte porta la parole. Nous venons, dit-il, vous demander d'arrêter l'effusion du sang. Si le combat se prolongeait, il entraînerait non seulement les plus cruelles calamités, mais une véritable révolution. Le maréchal se renferma dans une question d'honneur militaire, prétendant que le peuple devait le premier cesser le combat. Il ajouta néanmoins ce post-scriptum à une lettre qu'il écrivit au roi « Je pense qu'il est urgent que votre majesté profite sans retard des ouvertures qui lui sont faites. » L'aide de camp du duc de Raguse, le colonel Komirovski, introduit dans le cabinet du roi à Saint-Cloud, lui remit la lettre. Le roi lui dit « Je lirai cette lettre. » Le colonel se retira et attendit les ordres, voyant qu'il n'arrivait pas, il pria M. le duc de Durace d'aller chez le roi les demander. Le duc répondit que d'après l'étiquette il lui était impossible d'entrer dans le cabinet. Enfin, rappelé par le roi, M. Komirovski fut chargé d'enjoindre au maréchal de tenir bon. Le général Vincent a couru de son côté à Saint-Cloud. Ayant forcé la porte qu'on lui refusait, il dit au roi que tout était perdu. « Mon cher, » répondit Charles X, « vous êtes un bon général, mais vous n'entendez rien à cela. » Journée militaire du 29 juillet Le 29 vit paraître de nouveaux combattants. Les élèves de l'école polytechnique en correspondance avec un de leurs anciens camarades, M. Charence, forcèrent la consigne et envoyèrent quatre d'entre eux, M. Lothon, Berthelin, Pinsonnière et Tourneux, offrirent leur service à M. Laffitte, Perrier et Lafayette. Ces jeunes gens, distingués par leurs études, s'étaient déjà fait connaître aux alliés lorsque ceux-ci se présentèrent devant Paris en 1814. Dans les trois jours, ils devinrent les chefs du peuple qui les mit à sa tête avec une parfaite simplicité. Les uns se rendirent sur la place de l'Odéon, les autres au palais royal et aux Tuileries. L'ordre du jour, publié le 29 au matin, offensa la garde. Il annonçait que le roi, voulant témoigner sa satisfaction à ses braves serviteurs, leur accordait un mois et demi de paye, la convenance que le soldat français ressentit. C'était le mesurer à la taille de ses Anglais qui ne marchent pas ou s'insurgent s'ils n'ont pas touché leurs soldes. Dans la nuit de 28 au 29, le peuple dépava les rues de vingt pas en vingt pas et le lendemain au lever du jour, il y avait quatre mille barricades élevées dans Paris. Le palais Bourbon était gardé par la ligne, le Louvre par deux bataillons suisses, la rue de la Paix, la place Vendôme et la rue Castiglione par le cinquième et le cinquante-troisième de ligne. Il était arrivé de Saint-Aigny, de Versailles et de Rueil, à peu près douze cents hommes d'infanterie. La position militaire était meilleure, les troupes se trouvaient plus concentrées et il fallait traverser de grands espaces vides pour arriver jusqu'à elles. Le général Exelmant, qui jugea bien ses dispositions, vint à onze heures mettre sa valeur et son expérience à la disposition du maréchal de Raguse, tandis que de son côté, le général Pajol se présentait aux députés pour prendre le commandement de la garde nationale. Les ministres eurent l'idée de convoquer la cour royale aux Tuileries tant ils vivaient hors du moment où ils se trouvaient. Le maréchal pressait le président du conseil de rappeler les ordonnances. Pendant leur entretien, on demande M. de Polignac. Il sort et rentre avec M. Berthier, fils de la première victime sacrifiée en 1789. Celui-ci, ayant parcouru Paris, affirmait que tout allait au mieux pour la cause royale. C'est une chose fatale que ces races qui ont droit à la vengeance jetées à la tombe dans nos premiers troubles et évoquées par nos derniers malheurs. Ces malheurs n'étaient plus des nouveautés. Depuis 1793, Paris était accoutumée à voir passer les événements et les rois. Tandis qu'au rapport des royalistes, tout allait si bien, on annonce la défection du cinquième et du cinquante-troisième de ligne qui fraternisait avec le peuple. Le duc de Raguse fit proposer une suspension d'armes. Elle eut lieu sur quelques points et ne fut pas exécutée sur d'autres. Le maréchal avait envoyé chercher un des deux bataillons suisses stationnés dans le Louvre. On lui dépêcha celui des deux bataillons qui garnissaient la colonnade. Les Parisiens, voyant cette colonnade déserte, se rapprochèrent des murs et entrèrent par les fausses portes qui conduisent du jardin de l'infante dans l'intérieur. Ils gagnèrent les croisés et firent feu sur le bataillon arrêté dans la cour. Sous la terreur du souvenir du 10 août, les Suisses se ruèrent du palais et se jetèrent dans leur troisième bataillon, placé en présence des postes parisiens, mais avec lequel la suspension d'armes était observée. Le peuple, qui du Louvre, avait atteint la galerie du musée, commença de tirer du milieu des chefs-d'œuvre sur les lanciers désalignés au carousel. Les postes parisiens, entraînés par cet exemple, rompirent la suspension d'armes. Précipités sous l'arc de triomphe, les Suisses poussent les lanciers au portique du pavillon de l'horloge et débouchent pêle-mêle dans le jardin des Tuileries. Le jeune farci fut frappé à mort dans cette échauffourée. Son nom est inscrit au coin du café où il est tombé. Une manufacture de betterave existe aujourd'hui au Thermopyle. Les Suisses eurent trois ou quatre soldats tués ou blessés. Ce peu de morts s'est changé en une effroyable boucherie. Le peuple entra dans les Tuileries avec messieurs Thomas, Bastide, Guinard par le guichet du pont-royal. Un drapeau tricolore fut planté sur le pavillon de l'horloge comme au temps de Bonaparte, apparemment en mémoire de la liberté. Des meubles furent déchirés, des tableaux hachés de coups de sabre. On trouva dans des armoires le journal des chasses du roi et les beaucoup exécutés contre les perderies. Vieil usage des gardes-chasses de la monarchie. On plaça un cadavre sur le trône vide dans la salle du trône. Cela serait formidable si les Français, aujourd'hui, ne jouaient continuellement au drame. Le musée d'artillerie à Saint-Thomas-d'Aquin était pillé et les siècles passaient le long du fleuve sous le casque de Godefroy de Bouillon et avec la lance de François Ier. Alors le duc de Raguse quitta le quartier général, abandonna cent vingt mille francs en sac. Il sortit par la rue de Rivoli et rentra dans le jardin des Tuileries. Il donna l'ordre aux troupes de se retirer, d'abord aux Champs-Élysées et ensuite jusqu'à l'Étoile. On crut que la paix était faite, que le dauphin arrivait. On vit quelques voitures, des écuries et un fourgon traverser la place Louis XV. C'étaient les ministres s'en allant après leurs œuvres. Arrivé à l'Étoile, Marmont reçut une lettre. Elle lui annonçait que le roi avait donné à M. le Dauphin le commandement en chef des troupes et que lui, maréchal, servirait sous ses ordres. Une compagnie du IIIe de la garde avait été oubliée dans la maison d'un chapelier rue de Rouen. Après une longue résistance, la maison fut emportée. Le capitaine Meunier, atteint de trois coups de feu, sauta de la fenêtre d'un troisième étage, tomba sur un toit au-dessous et fut transporté à l'hôpital du Gros Caillou. Il a survécu. La caserne Babylone, assaillie entre midi et une heure par trois élèves de l'école polytechnique, Vannot, la croix et ouvriers, n'étaient gardés que par un dépôt de recrues suisses d'environ une centaine d'hommes. Le major Duffet, français d'origine, les commandait. Depuis trente ans, ils servaient parmi nous. Il avait été acteur dans les hauts faits de la République et de l'Empire. Sommé de se rendre, il refusa toutes conditions et s'enferma dans la caserne. Le jeune Vannot périt. Les sapeurs-pompiers mirent le feu à la porte de la caserne. La porte s'écroula. Aussitôt, par cette bouche enflammée, sort le major Duffet, suivi de ses montagnards, baïonnettes en avant. Les tombes, atteintes de la mousquetade d'un cabaretier voisin, sa mort protégea ses recrues suisses. Ils rejoignirent les différents corps auxquels ils appartenaient. Journée civile du 29 juillet. M. le duc de Mortemare était arrivé à Saint-Cloud le mercredi 28 à 10 heures du soir pour prendre son service comme capitaine des 100 suisses. Il ne put parler au roi que le lendemain. A 11 heures, le 29, il fit quelques tentatives auprès de Charles X afin de l'engager à rappeler les ordonnances. Le roi lui dit « Je ne veux pas monter en charrette comme mon frère. Je ne reculerai pas d'un pied. » Quelques minutes après, il allait reculer d'un royaume. Les ministres étaient arrivés. Messieurs de Sémonville, Dargou, Vitrolles se trouvaient là. M. de Sémonville raconte qu'il eut une longue conversation avec le roi qu'il ne parvint à l'ébranler dans sa résolution qu'après avoir passé par son cœur en lui parlant des dangers de Mme la Dauphine. Il lui dit « Demain à midi, il n'y aura plus ni roi, ni dauphin, ni duc de Bordeaux. » Et le roi lui répondit « Vous me donnerez bien jusqu'à une heure. » Je ne crois pas un mot de tout cela. La hablerie est notre défaut. Interrogez un Français et fiez-vous à ces récits. Il aura toujours tout fait. Les ministres entrèrent chez le roi après M. de Sémonville. Les ordonnances furent rapportées. Le ministère dissout, M. de Mortemar nommé président du nouveau conseil. Dans la capitale, le parti républicain venait enfin de déterrer un gîte. M. Baud, l'homme de la parade des bureaux du temps, en courant les rues, n'avait trouvé l'hôtel de ville occupé que par deux hommes, M. Dubourg et M. Zimmer. Il se dit aussitôt l'envoyé d'un gouvernement provisoire qui s'allait venir installer. Il fit appeler les employés de la préfecture. Il leur ordonna de se mettre au travail comme si M. de Chabrol était présent. Dans les gouvernements devenus machines, les poids sont bientôt remontés. Chacun a cours pour se nantir des places délaissées. Qui se fit secrétaire général ? Qui chef de division ? Qui se donna la comptabilité ? Qui se nomma au personnel et distribua ce personnel entre ses amis ? Il y en eut qui firent apporter leur lit afin de ne pas désemparer et d'être à même de sauter sur la place qui viendrait avaquer. M. Dubourg, surnommé le général et M. Zimmer, étaient censés les chefs de la partie militaire du gouvernement provisoire. M. Gaud, représentant le civil de ce gouvernement inconnu, prit des arrêtés et fit des proclamations. Cependant, on avait vu des affiches provenant du parti républicain et portant création d'un autre gouvernement composé de messieurs de Lafayette, Gérard et Choiseul. On ne s'explique guère l'association du dernier nom avec les deux autres. Aussi, M. de Choiseul a-t-il protesté. Ce vieillard libéral qui, pour faire le vivant, se tenait roide comme un mort, émigré et naufragé à Calais, ne retrouva pour foyer paternel en rentrant en France qu'une loge à l'Opéra. À trois heures du soir, nouvelle confusion. Un ordre du jour convoqua les députés réunis à Paris à l'hôtel de ville pour y conférer sur les mesures à prendre. Les maires devaient être rendus à leur mairie. Ils devaient aussi envoyer un de leurs adjoints à l'hôtel de ville afin d'y composer une commission consultative. Cet ordre du jour était signé J. Baud pour le gouvernement provisoire et colonel Zimmer par ordre du général Dubourg. Cette audace de trois personnes qui parlent au nom d'un gouvernement qui n'existait qu'affiché par lui-même au coin des rues prouve la rare intelligence des Français en révolution. De pareils hommes sont évidemment les chefs destinés à mener les autres peuples. Quel malheur qu'en nous délivrant d'une pareille anarchie, Bonaparte nous eut ravis la liberté. Les députés s'étaient rassemblés chez M. Laffitte M. de Lafayette en reprenant 1789 déclara qu'il reprenait aussi le commandement de la garde nationale. On applaudit et il se rendit à l'hôtel de ville. Les députés nommèrent une commission municipale composée de cinq membres M. Casimir Perrier, Laffitte, De Lobot, de Chonenne et Audrey de Puy-Ravaud. M. Odilon Barraud fut élu secrétaire de cette commission qui s'installa à l'hôtel de ville comme avait fait M. de Lafayette. Tout cela siégea pêle-mêle auprès du gouvernement provisoire de M. Dubourg. M. Mauguin, envoyé en mission vers la commission, resta avec elle. L'ami de Washington fit enlever le drapeau noir arboré sur l'hôtel de ville par l'invention de M. Dubourg. A 8h30 du soir débarquèrent de Saint-Cloud M. de Sémonville, M. d'Argou et M. de Vitrolles. Aussitôt qu'ils avaient appris à Saint-Cloud le rappel des ordonnances, le renvoi des anciens ministres et la nomination de M. Mortemar à la présidence du conseil, ils étaient accourus à Paris. Ils se présentèrent en qualité de mandataire du roi devant la commission municipale. M. Mauguin demanda au grand référendaire s'il avait des pouvoirs écrits. Le grand référendaire répondit qu'il n'y avait pas pensé. La négociation des officieux commissaires finit là. Instruit à la réunion Laffitte de ce qui s'était fait à Saint-Cloud, M. Laffitte signa laissé passer pour M. de Mortemar, ajoutant que les députés assemblés chez lui l'attendraient jusqu'à une heure du matin. Le noble duc n'étant pas arrivé, les députés se retiraient. M. Laffitte restait seul avec M. Thiers s'occupa du duc d'Orléans et des proclamations à faire. Cinquante ans de révolution en France avait donné aux hommes de pratique la facilité de réorganiser des gouvernements et aux hommes de théorie l'habitude de ressembler des chartes, de préparer les machines avec lesquels avec lesquels s'enlèvent et sur lesquels glissent ses gouvernements. Cette journée du 29, lendemain de mon retour à Paris, ne fut pas pour moi sans occupation. Mon plan était arrêté. Je voulais agir, mais je ne le voulais que sur un ordre écrit de la main du roi et qui me donna les pouvoirs nécessaires pour parler aux autorités du moment. Me mêler de tout et ne rien faire ne me convenait pas. J'avais raisonné juste témoin à l'affront essuyé par messieurs Dargou, Cémonville et Vitrolles. J'écrivis donc à Charles X à Saint-Cloud. Monsieur de Givray se chargea de porter ma lettre. Je priai le roi de m'instruire de sa volonté. Monsieur de Givray revint les mains vides. Il avait remis ma lettre à monsieur le duc de Duras qu'il avait remise au roi lequel me faisait répondre qu'il avait nommé monsieur de Mortemar son premier ministre et qu'il m'invitait à m'entendre avec lui. Le noble duc où le trouver ? Je le cherchai vainement le 29 au soir. Repoussée de Charles X, ma pensée se porta vers la chambre des pères. Elle pouvait, en qualité de cour souveraine, évoquer le procès et juger le différent. S'il n'y avait pas sûreté pour elle dans Paris, elle était libre de se transporter à quelques distances, même auprès du roi, et de prononcer de là un grand arbitrage. Elle avait des chances de succès. Il y en a toujours dans le courage. Après tout, en succombant, elle aurait subi une défaite utile au principe. Mais aurais-je trouvé dans cette chambre vingt hommes prêts à se dévouer ? Sur ces vingt hommes, il y en avait-il quatre qui fussent d'accord avec moi sur les libertés publiques ? Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu'elles sont souveraines et seules investies de droits et de fait de la puissance. Elles offrent les plus fortes garanties. Mais dans les gouvernements mixtes, elles perdent leurs valeurs et sont misérables quand arrivent les grandes crises. Faibles contre le roi, elles n'empêchent pas le despotisme. Faibles contre le peuple, elles ne préviennent pas l'anarchie. Dans les commotions publiques, elles ne rachètent leur existence qu'au prix de leur parjure ou de leur esclavage. La chambre, dès lors, sauva-t-elle Charles Ier ? Sauva-t-elle Richard Cromwell, auquel elle avait prêté serment ? Sauva-t-elle Jacques II ? Sauvera-t-elle aujourd'hui les princes de Hanovre ? Se sauvera-t-elle elle-même ? Ces prétendus contrepoids aristocratiques ne font qu'embarrasser la balance et seront jetés tôt ou tard hors du bassin. Une aristocratie ancienne et opulente, ayant l'habitude des affaires, n'a qu'un moyen de garder le pouvoir quand il lui échappe. C'est de passer du Capitole au Forum et de se placer à la tête du nouveau mouvement, à moins qu'elle ne se croit encore assez forte pour risquer la guerre civile. Pendant que j'attendais le retour de M. de Givray, je fus assez occupé à défendre mon quartier. La banlieue et les carriers de Montrouge influaient par la barrière d'enfer. Les dernières ressemblaient à ces carriers de Montmartre qui causèrent de si grandes alarmes à Mlle de Mornay lorsqu'elle fuyait les massacres de la Saint-Barthélemy. En passant devant la communauté des missionnaires située dans ma rue, ils y entrèrent. Une vingtaine de prêtres furent obligés de se sauver. Le repère de ces fanatiques fut philosophiquement pillé, leurs lises et leurs livres brûlaient dans la rue. On n'a point parlé de cette misère. Avait-on à s'embarrasser de ce que la prêtraille pouvait avoir perdu ? Je donnais l'hospitalité à sept ou huit fugitifs. Ils restèrent plusieurs jours cachés sous mon toit. Je leur obtins des passeports par l'intermédiaire de mon voisin, M. Arago, et ils allèrent ailleurs prêcher la parole de Dieu. La fuite des saints a souvent été utile au peuple. Utilis populis fuga sanctorum. La commission municipale établie à l'hôtel de ville nomma le baron Louis commissaire provisoire aux finances, M. Baud à l'intérieur, M. Mérilou à la justice, M. Chardel au poste, M. Marshall au télégraphe, M. Bavou à la police, M. Delaborde à la préfecture de la Seine. Ainsi, le gouvernement provisoire, volontaire, se trouva détruit en réalité par la promotion de M. Baud qui s'était créé membre de ce gouvernement. Les boutiques se rouvrirent, les services publics reprirent leurs cours. Dans la réunion chez M. Laffitte, il avait été décidé que les députés s'assembleraient à midi au palais de la chambre. Ils s'y trouvaient réunis au nombre de trente ou trente-cinq présidés par M. Laffitte. M. Bérard annonça qu'il avait rencontré M. Dargout, de Fort-Bin-Janson et de Mortemar qui se rendaient chez M. Laffitte, croyant y trouver les députés, qu'il avait invité ces messieurs à le suivre à la chambre. Mais M. le duc de Mortemar, accablé de fatigue, s'était retiré pour aller voir M. de Sémonville. M. de Mortemar, selon M. Bérard, avait dit qu'il avait un blanc-seing et que le roi consentait à tout. En effet, M. de Mortemar apportait cinq ordonnances. Au lieu de les communiquer d'abord aux députés, sa lassitude l'obligea de rétrograder jusqu'au Luxembourg. À midi, il envoya les ordonnances à M. Sauveau. Celui-ci répondit qu'il ne les pouvait publier dans le moniteur sans l'autorisation de la Chambre des députés ou de la Commission municipale. M. Bérard s'étant expliqué, comme je viens de le dire, à la Chambre, une discussion s'éleva pour savoir si l'on recevrait ou si l'on ne recevrait pas M. de Mortemar. Le général Sébastiani insista pour l'affirmative. M. Mauguin déclara que si M. de Mortemar était présent, il demanderait qu'il fût entendu, mais que les événements pressaient et que l'on ne pouvait pas dépendre du bon plaisir de M. de Mortemar. On nomma cinq commissaires chargés d'aller conférer avec les pères. Ces cinq commissaires furent M. Augustin Perrier, Sébastiani, Guizot, Benjamin de Lecer et Haïde de Neuville. Mais bientôt, le comte de Sucy fut introduit dans la chambre élective. M. de Mortemar l'avait chargé de présenter les ordonnances aux députés. S'adressant à l'Assemblée, il lui dit « En l'absence de M. le chancelier, quelques pères en petit nombre étaient réunis chez moi. M. le duc de Mortemar nous a remis la lettre si jointe, adressée à M. le général Gérard ou à M. Casimir Terrier. Je vous demande la permission de vous la communiquer. Voici la lettre. M. parti de Saint-Cloud dans la nuit, je cherche vainement à vous rencontrer. Veuillez me dire où je pourrai vous voir. Je vous prie de donner connaissance des ordonnances dont je suis porteur depuis hier. M. le duc de Mortemar était parti dans la nuit de Saint-Cloud. Il avait les ordonnances dans sa poche depuis douze ou quinze heures, depuis hier, selon son expression. Il n'avait pu rencontrer ni le général Gérard ni M. Casimir Perrier. M. de Mortemar était bien malheureux. M. Berard fit l'observation suivante sur la lettre communiquée. Je ne puis, dit-il, m'empêcher de signaler ici un manque de franchise. M. de Mortemar, qui se rendait ce matin chez M. Lafitte lorsque je l'ai rencontré, m'a formellement dit qu'il viendrait ici. Les cinq ordonnances furent lues. La première rappelait les ordonnances du 25 juillet. La seconde convoquait les chambres pour le 3 août. La troisième nommait M. de Mortemar ministre des Affaires étrangères et président du conseil. La quatrième m'appelait le général Gérard au ministère de la guerre. La cinquième, M. Casimir Perrier au ministère des Finances. Lorsque je trouvais enfin M. de Mortemar chez le grand référendaire, il m'assura qu'il avait été obligé de rester chez M. de Sémonville parce qu'étant revenu à pied de Saint-Cloud, il s'était vu forcé de faire un détour et de pénétrer dans le bois de Boulogne par une brèche. Sa botte ou son soulier lui avaient écorché le talon. Il est à regretter qu'avant de produire les actes du trône, M. de Mortemar n'ait pas essayé de voir les hommes influents et de les incliner à la cause royale. Ces actes tombant tout à coup au milieu de députés non prévenus, personne n'osa se déclarer. On s'attira cette terrible réponse de Benjamin Constant. Nous savons d'avance ce que la Chambre des Pères nous dira. Elle acceptera purement et simplement la révocation des ordonnances. Quant à moi, je ne me prononce pas positivement sur la question de dynastie. Je dirais seulement qu'il serait trop commode pour un roi de faire mitrailler son peuple et d'en être quitte pour dire ensuite « Il n'y a rien de fait. » Benjamin Constant, qui ne se prononçait pas positivement sur la question de dynastie, aurait-il terminé sa phrase de la même manière si on lui eût fait entendre auparavant des paroles convenables à ses talents et à sa juste ambition. Je plains sincèrement un homme de courage et d'honneur comme M. de Mortemar quand je viens à penser que la monarchie légitime a peut-être été renversée parce que le ministre chargé des pouvoirs du roi n'a pu rencontrer dans Paris deux députés et que, fatigué d'avoir fait trois lieux à pied, il s'est écorché le talon. L'ordonnance de nomination à l'ambassade de Saint-Pétersbourg a remplacé pour M. de Mortemar les ordonnances de son vieux maître. Ah ! Comment ai-je refusé à Louis-Philippe d'être son ministre des affaires étrangères ou de reprendre ma bien-aimée ambassade de Rome ? Mais, hélas, de ma bien-aimée qu'en eusss-je fait au bord du Tibre ? J'aurais toujours cru qu'elle me regardait en rougissant. Le trente au matin, ayant reçu le billet du grand référendaire qui m'invitait à la réunion des pères au Luxembourg, je voulus apprendre auparavant quelques nouvelles. Je descendis par la rue d'Enfer, la place Saint-Michel et la rue Dauphine. Il y avait encore un peu d'émotion autour des barricades ébréchées. Je comparais ce que je voyais au grand mouvement révolutionnaire de 1789 et cela me semblait de l'ordre et du silence. Le changement des mœurs était visible. Au Pont-Neuf, la statue d'Henri IV tenait à la main comme un guidon de la Ligue, un drapeau tricolore. Des hommes du peuple disaient en regardant le roi de bronze « Tu n'aurais pas fait cette bêtise-là, mon vieux. » Des groupes étaient rassemblés sur le quai de l'école. J'aperçois de loin un général accompagné de deux aides de camp, également à cheval. Je m'avançais de ce côté. Comme je fendais la foule, mes yeux se portaient sur le général. Ceinture tricolore par-dessus son habit, chapeau de travers renversé en arrière, corne en avant, il m'avise à son tour et s'écrit « Tiens, le vicomte ! » Et moi, surpris, je reconnais le colonel ou capitaine Dubourg, mon compagnon de gants, lequel allait, pendant notre retour à Paris, prendre les villes ouvertes au nom de Louis XVIII. Il nous apportait, ainsi que je voulais raconter, la moitié d'un mouton pour dîner dans un bouge à Arnouville. C'est cet officier que les journaux avaient représenté comme un austère soldat républicain à moustache grise, lequel n'avait pas voulu servir sous la tyrannie impériale, et qui était si pauvre qu'on avait été obligé de lui acheter à la friperie un uniforme râpé du temps de l'arvelière Lépeau. Et moi, de m'écrier « Hé, c'est vous ! » « Comment ? » Il me tend les bras, me serre la main sur le cou de Flanquin. On fit cercle. Mon cher, me dit à haute voix le chef militaire du gouvernement provisoire, en me montrant le Louvre, ils étaient là-dedans douze cents. Nous leur en avons flanqué des pruneaux dans le derrière. « Et de courir, et de courir ! » Les aides de camp de M. Dubourg éclatent en gros rire, et la tourbe de rire à l'unisson, et le général de piquer sa mazette qui caracolait comme une bête éreintée, suivi de deux autres rossinantes glissant sur le pavé et prêtes à tomber sur le nez entre les jambes de leurs cavaliers. Ainsi superbement emporté, m'abandonna le diomède de l'hôtel de ville, brave d'ailleurs et spirituel. J'ai vu des hommes qui, prenant au sérieux toutes les scènes de 1830, rougissaient à ce récit parce qu'ils déjouaient un peu leur héroïque crédulité. J'étais moi-même honteux en voyant le côté comique des révolutions les plus graves et de quelle manière on peut se moquer de la bonne foi du peuple. M. Louis Blanc, dans le premier volume de son excellente histoire de dix ans, publié après ce que je viens d'écrire ici, confirme mon récit. Un homme, dit-il, d'une taille moyenne, d'une figure énergique, traversait en uniforme de général et suivi par un grand nombre d'hommes armés le marché des innocents. C'était de M. Évariste Dumoulin, rédacteur du Constitutionnel, que cet homme avait reçu son uniforme, pris chez un fripier, et les épaulettes qu'il portait lui avaient été données par l'acteur, perlais. Elle venait du magasin de l'opéra comique. « Quel est ce général ? » demandait-on de toutes parts. Et quand ceux qui l'entouraient avaient répondu « C'est le général Dubourg ! » « Vive le général Dubourg ! » criait le peuple, devant qui ce nom n'avait jamais retenti. Un autre spectacle m'attendait à quelques pas de là. Une fosse était creusée devant la colonnale du Louvre. Un prêtre, en surpli et en étole, disait des prières au bord de cette fosse. On y déposait les morts. Je me découvris et fis le signe de la croix. La foule silencieuse regardait avec respect cette cérémonie qui ne rien était si la religion n'y avait comparu. Tant de souvenirs et de réflexions s'offraient à moi que je restais dans une complète immobilité. Tout à coup, je me sens pressée. Un cri part « Vive le défenseur de la liberté de la presse ! » Mes cheveux m'avaient fait reconnaître. Aussitôt, des jeunes gens me saisissent et me disent « Où allez-vous ? Nous allons vous porter ! » Je ne savais que répondre. Je remerciais, je me débattais, je suppliais de me laisser aller. L'heure de la réunion à la chambre des pères n'était pas encore arrivée. Les jeunes gens ne cessaient de crier « Où allez-vous ? Où allez-vous ? » Je répondis au hasard « Eh bien, au Palais-Royal ! » Aussitôt, j'y suis conduit au cri de « Vive la charte ! » « Vive la liberté de la presse ! » « Vive Châteaubriand ! » Dans la cour des fontaines, M. Barbat, le libraire, sortit de sa maison et vint m'embrasser. Nous arrivons au Palais-Royal. On me bouscule dans un café sous la galerie de bois. Je mourrais de chaud. Je réitère à main jointe ma demande en rémission de ma gloire. Point ! Toute cette genèse refuse de me lâcher. Il y avait dans la foule un homme en veste à manches retroussées, à main noire, à figure sinistre, aux yeux ardents, tels que j'en avais tant vu au commencement de la révolution. Il essayait continuellement de s'approcher de moi et les jeunes gens le repoussaient toujours. Je n'ai su ni son nom ni ce qu'il me voulait. Il fallut me résoudre à dire enfin que j'allais à la chambre des pères. Nous quittâmes le café, les acclamations recommençèrent. Dans la cour du Louvre, diverses espèces de cris se firent entendre. On disait « Aux tuileries ! » « Aux tuileries ! » « Les autres, « Vive le premier consul ! » et semblait vouloir me faire l'héritier de Bonaparte républicain. Yacine, qui m'accompagnait, recevait sa part des poignées de main et des embrassades. Nous traversâmes le pont des Arts et nous prîmes la rue de Seigne. On accourait sur notre passage, on se mettait aux fenêtres, je souffrais de tant d'honneur car on m'arrachait les bras. Un des jeunes gens qui me poussait par derrière passa tout à coup sa tête entre mes jambes et m'enleva sur ses épaules. Nouvelles acclamations, on criait aux spectateurs dans la rue et aux fenêtres « Abbas les chapeaux ! Vive la charte ! » Et moi, je répliquais « Oui, messieurs, vive la charte ! » Mais vive le roi ! » On ne répétait pas ce cri, mais il ne provoquait aucune colère. Et voilà comme la partie était perdue. Tout pouvait encore s'arranger, mais il ne fallait présenter au peuple que des hommes populaires. Dans les révolutions, un nom fait plus qu'une armée ! Je suppliais tant mes jeunes amis qu'ils me mirent enfin à terre. Dans la rue de Seine, en face de mon libraire, M. le Normand, un tapissier offrit un fauteuil pour me porter. Je le refusais et j'arrivais au milieu de mon triomphe dans la cour d'honneur du Luxembourg. Ma généreuse escorte me quitta alors après avoir poussé de nouveaux cris de « Vive la charte ! » « Vive Château-Briand ! » J'étais touchée des sentiments de cette noble jeunesse. J'avais crié « Vive le roi ! » au milieu d'elle, tout aussi en sûreté que si j'eusse été seule, enfermée dans ma maison. Elle connaissait mes opinions. Elle m'amenait elle-même à la chambre des pères où elle savait que j'allais parler et rester fidèle à mon roi. Et pourtant, c'était le 30 juillet et nous venions de passer près de la fosse dans laquelle on ensevelissait les citoyens tués par les balles des soldats de Charles X. Le bruit que je laissais en dehors contrastait avec le silence qui régnait dans le vestibule du palais du Luxembourg. Ce silence augmenta dans la galerie sombre qui précède les salons de M. de Sémontville. Ma présence gêna les 25 ou 30 pères qui s'y trouvèrent rassemblés. J'empêchais les douces effusions de la peur, la tendre consternation à laquelle on se livrait. ce fut là que je vis enfin M. de Mortemar. Je lui dis que d'après le désir du roi j'étais prêt à m'entendre avec lui. Il me répondit comme je l'ai déjà rapporté qu'en revenant il s'était écorché le talon. Il rentra dans le flot de l'assemblée. Il nous donna connaissance des ordonnances comme il les avait fait communiquer aux députés par M. de Sucy. M. de Breuil déclara qu'il venait de parcourir Paris, que nous étions sur un volcan, que les bourgeois ne pouvaient plus contenir leurs ouvriers, que si le nom de Charles X était seulement prononcé, on nous couperait la gorge à tous et qu'on démolirait le Luxembourg comme on avait démoli la Bastille. C'est vrai, c'est vrai, murmuraient d'une voix sourde les prudents en secouant la tête. M. de Caramant, qu'on avait fait duc, apparemment parce qu'il avait été valet de M. de Metternic, soutenait avec chaleur qu'on ne pouvait reconnaître les ordonnances. « Pourquoi donc ? » lui dis-je, « Monsieur. » Cette froide question glaça sa verve. Arrivent les cinq députés commissaires. M. le général Sébastiani débute par sa phrase accoutumée, « Messieurs, c'est une grosse affaire. » Ensuite, il fait l'éloge de la haute modération de M. le duc de Mortemart. Il parle des dangers de Paris, prononce quelques mots à la louange de son Altesse-Royale, Monseigneur le duc d'Orléans, et conclut à l'impossibilité de s'occuper des ordonnances. Moi et M. Haït de Neuville nous fûmes les seuls d'un avis contraire. J'obtins la parole. M. le duc de Breuil nous a dit, messieurs, qu'il s'est promené dans les roues et qu'il a vu partout des dispositions hostiles. Je viens aussi de parcourir Paris. Trois mille jeunes gens m'ont rapporté dans la cour de ce palais. Vous avez pu entendre leurs cris. Ont-ils soif de votre sang ceux qui ont ainsi salué l'un de vos collègues ? Ils ont crié, « Vive la charte ! » J'ai répondu, « Vive le roi ! » Ils n'ont témoigné aucune colère et sont venus me déposer sains et saufs au milieu de vous. Sont cela des symptômes si menaçants de l'opinion publique ? Je soutiens, moi, que rien n'est perdu, que nous pouvons accepter les ordonnances. La question n'est pas de considérer s'il y a péril ou non, mais de garder les serments que nous avons prêtés à ce roi dont nous tenons nos dignités et plusieurs d'entre nous leurs fortunes. Sa Majesté, en retirant les ordonnances et en changeant son ministère, a fait tout ce qu'elle a dû. Faisons à notre tour ce que nous devons. Comment ? Dans tout le cours de notre vie, il se présente un seul jour où nous sommes obligés de descendre sur le champ de bataille et nous n'accepterions pas le combat ? Donnons à la France l'exemple de l'honneur et de la loyauté, empêchons-la de tomber dans des combinaisons anarchiques où sa paix, ses intérêts réels et ses libertés iraient se perdre. Le péril s'évanouit quand on ose le regarder. On ne me répondit point, on se hâta de lever la séance. Il y avait une impatience de parjure dans cette assemblée que poussait une peur intrépide. Chacun voulait sauver sa guenille de vie comme si le temps n'allait pas dès demain nous arracher nos vieilles peaux dont un juif bien avisé n'aurait pas donné une eau bole. Fin de la section 46 Je vous laisse la fin. Je vous laisse la fin.